bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube donc je suis florent de speed easy com aujourd'hui nous allons voir comment créer un site e-commerce avec shopify pour 2024 à savoir qu'il y a eu des évolutions sur shopify comme par exemple le paiement en une seule étape avant c'était trois étapes il y a également des outils pour faire des upsells et du cross sell donc qui sont plus optimisé qu'avant donc on va voir en fait comment créer un site e-commerce optimisé également avec chat gpt ce qu'on va voir en fait là dessus chat gpt 4 pour pouvoir nous permettre en fait de créer des pages produits des articles de blog et tout ça pour tout simplement le développement de boutique e-commerce qu'on va voir aujourd'hui donc ça va être un cours assez vaste assez complet et assez long effectivement mais il y aura des chapitres qui apparaîtront avec des apparitions de certaines vidéos sont en haut à droite par rapport aux vidéos qui ont déjà été faites sur chat gpt pour vous permettre par exemple de créer un calendrier éditorial pour en fait tout simplement promouvoir votre business d'accord donc sans plus attendre on se retrouve sur mon écran que vous avez ici et on va aller se connecter on va du moins créer un compte shopify et je vais expliquer les différentes étapes en sachant que pour créer un compte shopify vous avez deux techniques si vous restez jusqu'à la fin je vous montrerai une technique qui vous permettra en fait de développer votre site jusqu'à ce que le temps vous voulez ça peut être développé pendant un mois deux mois trois mois ou même un an et après si vous choisissez de prendre un abonnement vous paierez qu'à ce moment là d'accord actuellement shopify vous permet d'avoir un euro par mois pendant trois mois donc c'est à dire vous payez trois euros au final c'est un euro par mois et passé ces trois mois vous passez à 39 euros du moins 39 dollars par mois et si vous prenez à l'année ça vous revient l'abonnement à 29 euros à peu près par mois d'accord donc là sur mon écran on est sur google ce qu'on va faire déjà ce que je demande à tout le monde c'est de créer un compte gmail quand vous créez un compte shopify je vous conseille d'avoir un compte gmail pour plusieurs raisons d'une parce qu'en fait tout va être interconnecté d'accord donc ça veut dire que quand vous allez créer votre site e-commerce il va falloir avoir des applications pour avoir votre data comme par exemple google analytics d'accord qui va permettre de voir la data donc la data c'est quoi c'est des données sur votre site web quand vous avez en fait tout simplement des gens qui vont aller sur votre business qui vont faire des ajouts au panier qui vont à mettre leur système de paiement vous pouvez voir aussi quels produits convertis le mieux et ainsi de suite et pour ce faire en fait si vous voulez il faut google analytics après vous êtes d'autres outils de google qui sont très importants comme google search console en google search console en fait est tout simplement un outil qui va vous permettre en fait d'indexer vos pages d'accord donc c'est à dire vous allez dire à google ok mon site il est sur le en ligne ben en fait va dessus pour garder comment il est fait en fonction de ce que tu vois mais le mot en avant en fonction de mes stats d'accord mais c'est ce qui va faire donc à savoir que plus votre site sera bien fait c'est à dire que le référencement sera bien fait à ce moment là en fait ça vous permettra d'aller par la suite gratter des pages pour ranquer en première page par la suite pour justement être visible quand les gens vont taper certains mots clés d'accord donc par la suite vous allez aussi pouvoir connecter donc google ads dont google est ce qui va vous permettre de faire de la publicité sur google directement bien évidemment la publicité c'est payant d'accord donc quand vous allez sur google ads vous allez on va vous demander de mettre des budgets on vous demander de paramétrer votre première campagne je vous conseille de mettre en mode expert pour pouvoir voir la campagne que vous pouvez vraiment faire par vous même vraiment bien spécifique et bien ordonnée parce que si vous le faites en version intelligente c'est lui qui va vous le faire et vous pourrez pas vraiment choisir vos mots clés correctement d'accord donc sans plus attendre on va aller dessus donc vous créez un compte gmail d'accord donc là par exemple vous allez tout simplement sur google vous tapez gmail tout simplement d'accord hop et là ici vous allez aller sur google ici et hop faites connexion d'accord moi je vais créer je crois que je l'ai pas on va créer un nouveau compte voilà on va faire pour moi le compte je vais l'appeler j'avais déjà fait mais je vais le faire je vais faire comme ça je crois que je l'avais pas créé en plus wellness crew suivant hop je vais mettre ma date de naissance hop voilà hop suivant voyez wellness crew alors créer hop je vais mettre wellness 0 1 ok dispo encore mot de passe 0 1 ok numéro de portable ça c'est pas un secret il est en ligne de toute façon j'ai utilisé sur trop de compte du coup si c'est facultatif j'ai pas d'autres numéros de téléphone en cours tac 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 comment je vais mettre 0 6 0 0 0 0 0 à l'encre et m'envoyer un truc donc ce que je ferai c'est que bon là vous mettrez votre numéro parce que moi il faut que je retire des comptes que j'ai déjà dont j'ai déjà plein du coup je le ferai plus tard donc vous vous aurez juste à finaliser ça mettre votre numéro de portable et après vous y accéderez d'accord une fois que c'est fait vous allez aller sur shopify donc pour aller sur shopify vous avez deux solutions première solution vous cliquerez sur le lien que je vous mettrai en bas dans la description qui vous permettra d'avoir un euro par mois pendant trois mois d'accord et en fait vous taperez tout simplement sur google vous taperez tout simplement login shopify là vous vous connectez hop et là vous faites créer une boutique d'accord quand vous aurez le lien d'accord moi me concernant je vais créer une boutique via mon compte parce qu'il y a deux techniques soit vous faites comme ça et vous la créez avec le lien que je vous enverrai soit sinon vous allez sur shopify partner en fait et shopify partner vous pourrez créer en fait des boutiques d'accord qui seront en développement d'accord donc wellness crew j'en avais déjà fait une ça tombe bien on va reprendre celle là donc sur wellness crew ok je vais aller dessus je vais me connecter dessus donc cette boutique pour vous montrer on va partir vraiment de 2,2 0 on va tout refaire d'accord donc j'avais fait une boutique juste pour montrer la vidéo que j'avais fait dessus donc voyez j'avais une petite vidéo basique d'accord qui se trouve être là voilà j'avais fait le petit logo et tout ça donc tout ça je vais le virer d'accord et on va aller chercher des produits sur aliexpress pourquoi il y a une commande en cours ah oui c'est moi qui fais un test heureusement j'ai eu peur donc je vous retrouverai aussi comment faire des commandes test parce que la boutique n'est pas en ligne d'accord donc moi par rapport à ça je vais aller dans tous mes produits que j'avais mis tac je vais sélectionner ça modifier en bloc il est où supprimer tac 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 supprimer les produits tac voilà on va tout faire ce qu'aujourd'hui on va vraiment apprendre à tout faire donc les produits les collections je vais tout vous faire donc les collections il n'y a pas grand chose donc j'en ai que deux à supprimer voilà les produits c'est bon ou pas supprime moi il y en avait encore d'autres supprime moi les produits voilà donc une fois que tout est supprimé donc je vais vous montrer comment ça fonctionne ok donc quand vous allez arriver ici sur shopify donc j'ai juste décalé ma tête par là bas ok quand vous allez arriver sur shopify vous allez apparaître sur cette interface là ok sur cette interface vous allez avoir ici à gauche votre dashboard en bas les paramètres et ici vos canaux de vente c'est à dire votre boutique en ligne vos points de vente et ici les applications d'accord tout d'abord quand vous allez arriver ici vous allez voir que il y a plusieurs choses qu'on va vous demander comme une sorte de to do list en disant ajouter un produit tac c'est checker personnaliser votre boutique tchat c'est checker c'est checker ajouter un nom de domaine personnalisé c'est checker et ainsi de suite d'accord donc ce qui va se passer c'est qu'admettons je suis ici ok moi je suis ici je vais dans l'accueil je vais descendre sur les commandes c'est les commandes c'est ce qu'on peut voir oui j'avais généré une ce qu'on peut faire des commandes test d'accord je vous montrerai comment les faire et en fait là dessus ce qui va se passer c'est que vous allez avoir pouvoir faire des commandes provisoires donc commande provisoire c'est par exemple si vous faites des commandes et que vous avez quelqu'un qui vient chez vous d'accord la personne vient chez vous parce que vous faites de la vente en ligne c'est votre voisin vous voulez lui vendre admettons un produit de cosmétiques des vêtements ou je ne sais quoi vous pouvez lui faire une commande provisoire la personne après va avoir un lien de paiement qui pourra payer ou il vous paye en ligne directement et vous ferez juste commande payée d'accord comment ça se présente vous faites créer une commande provisoire vous choisissez un produit parmi vos produits ok et une fois que vous avez mis votre produit ici le prix va apparaître vous pouvez y ajouter des réductions si vous le voulez et après ici il y aura un lien par rapport à un ajout de paiement d'accord et vous pouvez choisir un client ou le créer d'accord sachant que si c'est un ami à vous en amont vous l'aurez créé d'un client directement et vous le personnaliserez d'accord une fois que vous êtes ici vous avez les étiquettes d'expédition d'accord donc les étiquettes d'expédition c'est justement si vous faites c'est vous même qui vous occupez de l'envoi et tout ça par rapport à une commande qui sera faite vous pourrez avoir une étiquette que vous pouvez sortir pour pouvoir tout simplement le mettre sur votre colis pour l'envoyer directement par la poste d'accord donc vous verrez on verra ça plus tard dans les paramètres mais vous pouvez faire ce genre de choses ok ensuite nous avons les paiements abandonnés donc les paiements abandonnés c'est crucial de bien les regarder quand vous en avez c'est tout simplement quand vous avez un client en fait qui va tout simplement sur votre boutique il va tout simplement sur ajouter au panier il va pour payer et au moment du paiement il se barre et le panier reste en panier abandonné d'accord ce qui se passe c'est qu'à ce moment là vous allez avoir paraître s'il a mis les infos nécessaires comme son email son prénom et ainsi de suite vous le verrez apparaître s'il a juste son nom et son mail et qu'il n'a pas mis le numéro de téléphone c'est pas grave vous pouvez quand même lui envoyer un mail pour pas n'y abandonner d'accord il est clair que demander le numéro de téléphone quand on fait la commande c'est primordial des fois il y en a qui mettent facultatif moi je vous conseille de le mettre parce que si jamais il y a un colis qui doit être livré par la poste que la poste peut l'appeler donc mettez le entre guillemets genre obligatoire d'accord je sais qu'il y en a qui disent ouais mais les gens peuvent partir mais le truc c'est que ça vous évite de galérer derrière pour le gars qui va livrer vous pouvez l'expliquer en fait pourquoi dans votre tréfacu vous mettez ça en place d'accord après autre chose à faire c'est quand vous êtes par rapport au portable et tout ça par rapport au panier abandonné ce que je vous conseille c'est de customiser ce que c'est vrai que Shopify de base envoie des messages par rapport au panier abandonné mais je vous conseille de customiser et d'automatiser également votre démarche au niveau du panier abandonné par exemple quand le gars pendant son panier au bout de 20 minutes par exemple vous lui envoyez un mail pour savoir excusez moi nous avons vu que vous avez oublié votre panier que s'est-il passé expliquez nous ce qui s'est passé pour qu'on puisse améliorer par exemple notre système pour les clients futurs par exemple pas faire trop le mec qui presse un peu d'accord en faisant ça ce qu'il y a c'est qu'après s'il répond pas vous pouvez mettre également la possibilité de le refaire admettons quelques heures après par exemple vous faites ça 5 6 heures après après 48 heures ainsi de suite mais vous pouvez faire une automatisation pour que ça lui envoie plusieurs choses et qu'il y ait même des comment dire un message qui lui soit envoyé avec un code promo par exemple si ça fait déjà 48 heures ou une semaine que le mec n'a pas récupéré son panier vous pouvez l'automatiser pour que ça lui envoie un message d'accord pour ce faire il y a plusieurs applications qui existent comme par exemple Clavio, Mailchimp, Automisly, il y en a plein d'autres d'accord parce que des applications sur ce sujet là vous en avez énormément vous allez sur le Play Store on le verra plus tard vous allez sur le Play Store de Shopify et vous verrez que quand vous taperez juste le mot clé email ou mailing vous aurez en fait plusieurs outils qui apparaîtront les plus utilisés c'est Mailchimp, Clavio moi je dis Automisly qui est un outil que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui est fait par Aftership qui est pas mal et en gros vous pouvez vraiment tout automatiser le seul problème c'est que c'est payant Clavio je sais que vous pouvez le faire c'est gratuit après sur Shopify on peut le faire mais on peut automatiser beaucoup moins d'accord c'est à dire que vous pouvez le mettre en envoi automatisé au bout de quelques heures ou quelques minutes d'accord mais après il n'y a pas tout le cheminement genre s'il dit non ça va là-bas s'il dit oui ça lui envoie le code voilà vraiment tout automatisé c'est plutôt compliqué mais je vous ferai un tuto là-dessus par rapport à Clavio et sachant qu'avec Shopify vous pouvez aussi en fait customiser vos emails parce que vous avez le droit à 10 000 emails envoyés en fait avec Shopify donc ça on le verra également plus tard mais voilà là en tout cas pour les paniers abandonnés vous pouvez vraiment automatiser la chose pour que la personne reçoive pas mal de mails et au bout d'un moment il va passer à l'action d'accord ça vous permet de récupérer vos paniers la meilleure technique reste quand même l'appel d'accord mais je sais que certains peuvent être timides j'ai des clients, des élèves qui sont timides et qui ont eu des paniers abandonnés ce qui est dommage c'est qu'ils ne rappellent pas les clients quand vous rappelez les clients il ne faut pas être agressif en fait il faut la jouer finement du style bonjour désolé de vous déranger je suis Florent de Wellness Crew et en fait nous sommes aperçus que votre panier vous l'avez abandonné et on aimerait savoir pour quelles raisons pour qu'on puisse améliorer tout simplement notre parcours client d'accord ? en fonction de ce que la personne vous dira là ce sera à vous d'adapter après vos réponses mais d'adapter aussi vos modifications sur votre site web par exemple ça peut être vous vendez un produit par exemple et que la personne vous dit ouais ouais mais quand je suis arrivé au système de livraison j'ai vu que je vais encore rajouter 8 euros et honnêtement ça m'a refroidi je suis parti dans ces cas là qu'est-ce qui vous empêche à vous d'augmenter vos prix de base comme ça quand la personne elle va sur la commande il y a écrit par exemple félicitations vous avez gagné la livraison gratuite d'accord ? vous faites une automatisation de la livraison gratuite par exemple si la personne a claqué 1 euro d'accord ? c'est juste au pif vous mettez félicitations livraison gratuite débloquée par exemple et comme ça il aura l'impression que grâce à son achat il a gagné quelque chose d'accord ? comme c'est un gain psychologiquement vous lui donnez quelque chose et en fait ça va l'emmener à aller plus loin en fait c'est comme quand vous allez dans un restaurant d'accord ? quand vous allez dans un restaurant on va arriver à la caisse vous payez avec votre carte bleue vous payez votre repas d'accord ? et je sais pas si vous avez fait attention la plupart du temps il y a des bonbons qui sont mis à côté d'accord ? parce que vous pouvez prendre les bonbons c'est comme si c'était une récompense c'est-à-dire que vous avez payé on vous donne une récompense c'est pareil aussi dans d'autres restaurants on va donner des bonbons on va vous donner un tampon avec ou on va tamponner comme quoi la prochaine fois vous avez des trucs à gagner tout ça c'est psychologique c'est-à-dire qu'en fait vous donnez on vous donne en échange parce que dans la psychologie des gens et surtout en France en fait le fait de donner rien à recevoir autour des fois on est un peu hésitant et quand il y a des trucs bizarres qui arrivent derrière comme la livraison payante en supplément les gens lâchent l'affaire d'accord ? là en l'occurrence c'est pas le cas ça veut dire qu'en fait ce que je vous conseille c'est que quand vous voulez faire des ventes optimiser vos ventes ce que je vous conseille de faire c'est ça c'est-à-dire qu'en fait vous faites en sorte que la livraison en fait c'est un cadeau parce qu'en fait c'est pour le remercier d'avoir pris un produit donc à ce moment-là vous allez dans Shopify on va le voir ensemble vous créez dans la partie réduction vous créez en fait une réduction automatisée par rapport à la livraison gratuite c'est-à-dire que dès que la personne a claqué un euro d'accord ? automatiquement il a en fait comment dire il a en fait ah mercredi il a en fait la livraison gratuite d'accord ? donc ça c'est pas mal donc revenons à nos moutons ok ? donc une fois qu'on est ici vous avez pas bien abandonné vous avez compris le système d'accord ? de ce que c'était maintenant on va passer au produit d'accord ? au produit je vous reviendrai dessus pour après on va commencer à customiser parce que là c'est vraiment un cours intense vous aurez beaucoup beaucoup d'informations donc là on va revenir au produit une fois que vous êtes au produit ici d'accord ? vous avez plusieurs solutions pour un produit il y a soit vous faites ce qu'on appelle du dropshipping donc ça veut dire que vous utilisez un plugin donc le plugin que moi je vais utiliser que j'utilise quand je fais du e-commerce c'est Deezers d'accord ? D-S-U-R-S une sale bêtise et de toute façon je vais vous le montrer d'accord ? et j'avais fait un tuto là-dessus qui date un peu mais je vais remettre au goût du jour parce qu'il y a eu des nouveautés mais vous avez Deezers mais vous avez Deezers d'accord ? Deezers c'est un outil qui est également une extension Chrome donc pareil je vous conseille de développer votre business ou votre site Shopify ou même WordPress le faire directement sur Google Chrome d'accord ? c'est le mieux parce que l'avantage de Google Chrome c'est que tout est synchronisé et tout est simplifié d'accord ? d'où le fait de créer un compte Gmail au début ça vous permettra en fait de connecter les choses pour que ce soit plus fluide d'accord ? donc ce qui se passe c'est que admettons là je vais faire mon produit ok ? si vous avez Deezers pour le dropshipping je vais vous montrer après on va faire les différentes techniques ce qui va se passer c'est qu'à un moment donné vous avez juste à aller sur AliExpress vous allez voir il y aura écrit Add to Deezers donc envoyer vers Deezers vous allez cliquer dessus et ça va vous envoyer le produit sur l'outil Deezers qui lui-même après renverra sur Shopify d'accord ? et tout va être interconnecté et automatisé ok ? ça c'est une des premières solutions qui est la plus simple deuxième solution vous avez là tout simplement c'est vous qui créez le produit vous faites ajouter vos produits ici quand vous cliquez là vous avez tout simplement la customisation donc ça c'est le dashboard de comment on va le créer avec le titre le texte ajouter les multimédia donc c'est photos ou vidéos c'est la nouveauté qu'on va mettre en place on peut mettre des vidéos et je vais vous montrer ce que ça peut faire là les prix ici vous allez avoir les variantes qu'on va ajouter donc la taille la couleur les choses comme ça ici ça va être par rapport à la quantité les stocks on peut gérer si jamais vous plantez les stocks on peut les faire après ici d'accord ? on le verra à droite vous allez avoir les différents canaux de vente qui vont exister si vous le vendez sur Facebook Instagram les choses comme ça vous pourrez le voir d'accord ? la catégorie tout ça tout ça on va le voir d'accord ? et en plus j'ai fait un tuto il n'y a pas longtemps que je vous mettrai pour optimiser avec ChatGPT c'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc le but de la formation c'est comment utiliser Shopify pour 2024 d'accord ? donc une fois que vous êtes ici pour le produit on va commencer d'accord ? pour ce faire donc on va lui trouver un titre on va partir sur d'où le nom Wellness Crew on va partir sur de la cosmétique ok ? c'est une boutique qui va être faite sur la cosmétique donc là par exemple je vais mettre par exemple crème anti-âge par exemple ok ? parce que ça je sais que les femmes aiment beaucoup les crèmes anti-âge donc on va partir dessus une fois qu'on est là ben la descriptif moi j'ai pas trop d'idées d'accord ? parce que c'est une crème anti-âge mais j'aimerais que j'ai quand même un texte pertinent qui envoie quand même où il y a de la persuasion des choses comme ça donc on va aller ici ok ? sur Google à nouveau sauf que cette fois on va aller sur ChatGPT donc si vous avez pas de compte sur ChatGPT pareil je vous mettrai en haut à droite ou à gauche je vous mettrai la vidéo en lien d'accord ? vous le voyez aussi dans le descriptif de la vidéo donc en fait si vous voulez vous allez aller taper ChatGPT pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT ChatGPT est un il est une IA en fait qui nous permet d'automatiser beaucoup de choses et qui nous permet aussi de créer beaucoup de contenu grâce à l'intelligence artificielle d'accord ? donc j'ai fait une vidéo là-dessus je vous mettrai en descriptif donc vous cliquez là-dessus et après vous créerez votre compte donc je vais le refaire parce que moi j'ai déjà mon compte interconnecté donc en fait vous allez aller sur vous taperez ChatGPT ou OpenEye et en fait ce qui va se passer si vous n'avez pas de compte automatiquement quand vous allez arriver vous allez avoir cette vision-là d'accord ? c'est la vision que vous aurez vous aurez ça ok ? quand vous êtes ici si vous avez un compte vous vous logez si vous n'avez pas de compte ils vont vous dire sign up ok ? donc vous le faites moi je vais me loger hop automatiquement ça va m'envoyer vous voyez ici hop je me connecte ici avec mon compte voilà speed easy com et là je vais apparaître ils vont me demander ce que je veux je vais jouer à ChatGPT et là j'apparais sur mon compte ChatGPT d'accord ? moi j'ai la version payante mais avec la version gratuite vous pouvez faire aussi ce que je vais vous montrer ok ? un outil qui vous faut qui est indispensable quand vous êtes la version gratuite si vous voulez faire quand même des bons rendus c'est l'outil AIPRM ok ? AIPRM c'est une extension Google Chrome qui vous permet d'avoir ce qu'on appelle des prompts ok ? un prompt c'est quoi ? un prompt c'est tout simplement attendez je regarde juste ouais un prompt c'est tout simplement en fait le ce qui va vous permettre de comment dire la ligne de route c'est comme si c'était le GPS pour demander au robot de faire ce qu'on attend de lui d'accord ? par exemple une création d'articles de blog une création de pages produits ce qu'on va lui demander là une création de beaucoup de choses de création de contenu pour LinkedIn Instagram Facebook pour promouvoir notre business en marketing bref vous pouvez même lui demander de faire un audit vous pouvez faire beaucoup de choses si vous vous lancez et vous commencez à utiliser beaucoup de ChatGPT je vous conseille de passer sur la version payante d'accord ? la version gratuite est sympa d'accord ? vous pouvez tester la version gratuite la 3.5 mais malheureusement vous n'aurez pas accès au plugin et il n'est pas connecté à internet pour être à jour à 2023 si c'est pour lui demander de la création de contenu basique comme une rédaction de pages produits des choses comme ça il n'y a pas de problème il va pouvoir vous le faire maintenant si vous commencez à lui demander d'aller chercher des informations ou de lui faire par exemple les dernières tendances pour 2024 de marketing le problème c'est comme il va être bloqué à 2021 ou 2022 les stratégies marketing qu'il va vous donner elles vont être obsolètes d'accord ? donc aucun intérêt donc là ce qu'il faut faire dans ces cas là c'est tout simplement en fait comme vous le voyez ici sur mon écran c'est qu'en gros quand vous avez les plugins vous pouvez choisir ce que vous voulez si je veux faire un audit si je veux faire un CV ou des fichiers CSV exporter faire du SEO voilà en faisant de ce que je veux faire je peux avoir des plugins pareil dans ma vidéo j'explique comment les connecter quand vous voulez mettre les plugins en fait tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur votre compte ici à gauche et faire settings et beta d'accord ? et quand vous êtes ici vous refaites beta feature et là vous connectez les plugins ok ? mais si vous êtes en version payante vous avez aussi la possibilité de passer directement à chat GPT4 d'accord ? et quand je vais dessus la possibilité de chat GPT4 c'est que par exemple vous voyez en bas là je peux même glisser un fichier et je peux lui dire de me retranscrire ce qu'il y a sur le fichier ou de m'en créer un d'accord ? ce qui n'est pas le cas quand je suis en 3.5 vous voyez ? ça n'existe pas ça disparaît on ne peut pas mettre de photos on ne peut pas mettre de vidéos on ne peut rien mettre pas le cas quand vous êtes en chat GPT4 vous voyez ? je peux mettre des vidéos je peux mettre des photos ou des PDF je mets ce que je veux dessus d'accord ? donc c'est vraiment pas mal moi je vous conseille c'est vraiment un investissement intelligent surtout si vous vous lancez en e-commerce c'est vrai que ça fait un coût supplémentaire quand vous avez déjà payé l'abonnement à 39 euros il y a les 20 euros après il y a Canva je vous conseille de prendre Canva parce que c'est 11,99 euros mais je vous mettrai un lien où pendant un mois vous l'aurez gratuit d'accord ? mais concrètement c'est des choses qui vont vous permettre de développer votre business et d'aller à un autre niveau d'arrêter d'être des amateurs et plutôt des professionnels d'accord ? donc une fois qu'on est ici et que vous avez pris AIPRM on part du principe que vous avez AIPRM d'accord ? que vous soyez en gratuit en payant ça fonctionne ok ? donc moi ici j'ai tapé product d'accord ? product pour produit ok ? pour ceux qui ne sont pas bilingues pas de panique vous faites tout simplement clic droit si vous êtes sur Google Chrome comme je vous l'ai dit depuis le départ vous faites traduire en français vous voyez ? et ça me la traduit en français et ça me dit ce que c'est là c'est le SEO e-commerce générer des descriptions de produits attrayantes il va tout me faire meilleur ciblage d'audience générer des e-books non non de produits attrayants une description de produit unique vous voyez ? je peux prendre celui-ci moi d'habitude je prends toujours le premier qui est très très bien c'est le plus utilisé vous voyez ? plus de 545 000 fois là concrètement on va tester un nouveau qui est là mais qui a l'air pas mal parce qu'il a plus de 60 000 48 000 commentaires et l'autre il a combien ? ouais 400 000 quand même donc bon on va tester celui-là quand même pour voir ce qu'il vaut voir si ça vaut le nom ou pas donc on va cliquer dessus là il me dit d'entrer une description des informations sur votre produit d'accord ? donc je vais mettre une crème anti-âge pour femme voilà je vais lui mettre que existe en 3 tailles les tailles en question je vais dire c'était il y a du 250 millilitres il y a 450 ml on va mettre 4 850 ml et 1 litre et au lieu de 3 je vais mettre 4 tailles 4 tailles et on peut mettre que après vous pouvez rajouter par exemple des systèmes de livraison livraison express en France ou on peut mettre livraison là c'est livraison express pour l'Europe voilà par exemple d'accord ? après qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autres il faut avoir on va dire qu'il faut avoir il faut être majeur dans le sens où moi j'ai pas envie que la crème il y ait des enfants qui la touchent d'accord ? donc je vais mettre ne pas laisser voilà on va mettre une sécurité quand même ne pas laisser apporter des enfants de moins de 14 ans voilà hop et là en fait j'en vois ok ? et là vous avez le robot qui va bosser par défaut ça peut arriver que le robot déconne ok ? comme là par exemple voilà donc vous inquiétez pas il déconne pas vraiment c'est juste que des fois il y a trop de monde sur le serveur parce que ChatGPT c'est des millions d'utilisateurs par jour là il est 11h37 on est le 20 janvier 2024 concrètement s'il faut ce matin on est un million ok ? et ce qui se passe c'est que ça bug et là vous aviez un rond qui apparaissait au début maintenant il y a une flèche comme ça là ça veut dire qu'il a fini de bosser donc si ça ça vous arrive pas de panique vous avez juste à actualiser la page et comme par magie bam ! vous avez vu mon texte est apparu ok ? donc ici vous avez mon descriptif produit redécouvrez votre jeunesse avec l'élixir jeunesse infini donc ça peut être un nom de titre notre crème anti-âge est conçue spécifiquement pour les femmes qui désirent retrouver une peau éclatante et rajeunie formulée avec des ingrédients de haute qualité l'élixir jeunesse infini agit en profondeur pour réduire les signes visibles du vieillissement bon bref vous avez vu c'est pas mal ok ? pourquoi choisir l'élixir jeunesse ? donc il m'a déjà fait le hook voilà le passage à l'action rajeunissement visible hydratation intense adapté à tous les types de peau offrez-vous un luxe machin vous voyez il y a tout qui est fait avec l'appel à l'action et tout ça donc le nom du produit c'est élixir jeunesse infini d'accord ? crème anti-âge révolutionnaire pour femmes donc ça ça veut dire ça je peux prendre ce truc là ce titre là l'ajouter par la suite à ma boutique d'accord ? donc je vais elle est ici donc le nom je vais le changer ok ? je vais le coller là je vais vous dire pourquoi j'ai pas pris l'autre ce sera pour la meta title là au niveau du texte je récupère ça d'accord ? donc description produit donc pas besoin de le remettre parce qu'il sera dans le site donc là on va là hop je copie tout une fois que je suis ici je revais ici hop je colle et voilà vous voyez j'ai mon site en place après moi ce que je voulais c'était qu'il me garde les mots gras voilà vous voyez c'est un cas sur deux c'est soit vous faites coller pour copier l'identique mais là il m'a déjà mis les mots importants en gras après j'aurais pu lui dire me mettre aussi les mots clés en gras et me les aurait mis d'accord ? les mots clés quand vous les mettez en gras c'est plus pour une stratégie SEO quand vous voulez qu'en fait ils puissent que Google puisse identifier quels sont les mots importants d'accord ? ça je peux lui demander par exemple crème anti-âge c'en est un deux mots clés voilà je peux mettre des liens aussi qui redirigent vers une autre une autre comment dire un autre article de blog ou carrément une collection d'accord ? ça sera pour autre chose ensuite une fois qu'on est ici on va ajouter maintenant des images ok ? normalement je l'ai faite il n'y a pas longtemps je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait il n'y a pas longtemps tac 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 et je ne l'ai pas sur ce ordi bon c'est pas grave on va le retélécharger donc moi ce que j'utilise pour mettre pour faire mes produits tout ça moi ce que j'utilise c'est Canva honnêtement Canva pour faire des bonnes photos et tout vous avez des photos libres de droit que vous pouvez utiliser parce que vous avez la licence moi je vous le conseille Canva pour moi c'est le meilleur truc franchement c'est un outil de dingue attendez où est-ce que je l'avais tac 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 format carré bon c'est pas grave on va le refaire ah c'est là il est là donc là dessus vous voyez j'ai déjà fait le truc moi j'ai voulu prendre des photos comme ça avec des avant après d'accord là on va le faire pour l'exercice ok ? donc les avant après moi je les aime plutôt bien ces photos là hop donc là je vais rajouter des crèmes parce que là j'ai beaucoup de ça mais on va mettre des crèmes voilà voilà on prend des photos avec des femmes qui se mettent la crème on va mettre en format carré direct on va mettre des crèmes glacées crème visage hop voilà crème visage comme ça je vais prendre des belles photos hop hop tac alors ensuite bon c'est juste pour faire mes produits là j'accélère un peu mais c'est juste pour que ça soit bien mis en place voilà un peu de diversité de couleurs c'est très bien c'est pour qu'on puisse identifier le maximum de personnes qui puissent identifier votre produit donc ça pareil je vous le conseille quand vous partez sur des niches comme celle-ci mettez des des personnes de différentes couleurs de peau et d'âge parce qu'en fait c'est pour indiquer que votre produit s'adapte à tout le monde ok donc c'est c'est primordial de faire ça en tout cas si vous voulez vendre vraiment il faut adapter votre marché vous mettez tout type de personnes pareil si vous vendez des vêtements mais si vous voulez vendre à tout type de personnes il faut mettre des personnes qui ont différentes tailles différentes couleurs ça pourra vous aider et différents âges ok pour dire que votre marque s'adapte à tout le monde par contre si c'est l'inverse si vous voulez faire des trucs qui s'adaptent que à des pots mat ou des pots clairs ben là c'est différent d'accord ça c'est vous qui voyez ok mais moi par défaut le but d'un business c'est de vendre de partout donc donc voilà donc ça c'est bon je vais prendre une dernière crème j'en ai combien 33 ok télécharger là vous ferez partager télécharger et là je veux le fichier je le veux en mode png et je veux tout après c'est vrai que le mieux c'est jpeg c'est plus léger mais bon là comme c'est un truc de démo test et qu'elle sera pas en ligne je vais pas optimiser mes photos mais sinon on peut optimiser vos photos en téléchargeant en jpeg ça sera plus léger d'accord et du coup votre photo votre site web sera également plus léger pour les téléchargements ce qui est plutôt pas mal parce que plus votre site est rapide plus vous êtes mis en avant au niveau de votre référencement d'accord ça joue aussi dans le référencement la vitesse d'un site internet ok donc une fois que tout ça est fait j'attends que ça s'actualise allez allez donc vous avez vu j'ai pris plein de photos sympas et c'est des photos que j'ai utilisé comme produit là c'est juste pour vous montrer hop c'est aujourd'hui ok donc là je retourne sur ma boutique ok je vais aller sur mettre en ligne un nouveau fichier je vais ici là on va dire qu'on vend une petite crème donc je vais mettre la crème en avant ça va être par exemple celui-là on va prendre cette photo on va faire un avant après donc on va prendre celle-là et ensuite je vais prendre différentes peaux hop je vais prendre ça ça voilà normalement il faut minimum moi ce que je conseille c'est minimum trois photos et une vidéo donc on va d'abord prendre ça ok et en attendant qu'il me fasse ça je vais vite aller ici et là je vais me faire une petite vidéo en format carré tant que j'y suis donc là pour une petite vidéo c'est très simple vous allez sur ajouter une image et ici vous allez dans vidéo d'accord hop je vais enlever le format carré parce que du coup je pense que elle sera pas en carré voilà c'est bien ce que je pensais et là je vais essayer de trouver une crème celle là elle est pas mal on voit quelqu'un qui prend dans le pot et qui se le met sur le visage c'est ça elle elle a la main voilà elle a un pot tac voilà ça c'est pas mal et je vais prendre d'autres vidéos est-ce qu'elle elle touche au pot ou pas parce qu'elle elle se met de la crème mais je veux vraiment quelqu'un qui touche au pot voilà elle définir ok elle moi j'aurais voulu avoir quelqu'un qui a un arrière plan un peu plus stylé quand même comme elle un truc neutre elle et voilà et ce qu'il va se passer oh là on dirait qu'elle est shootée ok et là ce que je vais moi c'est trop long donc du coup je vais accélérer la lecture hop et là même 15 secondes c'est un peu trop long pour une vidéo donc on va raccourcir ici et je vais raccourcir ici voilà là pareil je vais l'accélérer on va doubler la lecture voilà ici pareil lecture je vais la doubler quand même en accélérer elle accélère pas on va garder ça et on va réduire à 9 secondes elle ici 30 secondes on va la doubler hop et ici on va réduire là voilà donc là j'ai 4 vidéos que je vais prendre en bas hop donc ici petite nuance quand vous allez télécharger ici vous êtes en vidéo vous choisissez celle qui vous intéresse donc là j'ai la 34 donc je vais descendre jusqu'à 34 et là je prends les 4 vidéos qui sont là ok je fais télécharger par contre attention moi ce que je veux c'est pas que ça me fasse une vidéo à la suite si vous faites pas gaffe là ça va me faire les 4 alignées comme si c'était une vidéo à la suite moi ce que je veux c'est qu'elles se téléchargent individuellement comme ça je peux les mettre sur 4 produits différents là je fais télécharger ok et là les vidéos elles vont se télécharger dans un fichier et elles vont être totalement différentes d'accord donc le temps que ça se fasse on va retourner sur notre écran au niveau de Shopify donc voilà vous voyez mes produits se sont mis en place meilleure façon de montrer j'aime bien mettre la photo de produit qui est ici et en second plan un avant après un visage voilà pour changer ça fait un peu de couleur et on est pas mal d'accord là vous enregistrez toujours d'accord faites le assez régulièrement pour éviter que quand vous êtes en train de manipuler ça saute d'accord donc là ça c'est en place ok maintenant on va choisir un prix donc on va dire que cette crème allez je sais pas combien ça coûte en général parce que j'en mets pas forcément donc je dirais que c'est 29 euros le pot parce que c'est vraiment un anti-âge et on va dire que le prix normal de base il est à 45 euros et ce qui va se passer c'est que là ça va créer en fait comme si c'était une remise automatisée en mode normalement c'est 45 euros mais là ce sera 29 ok et vous aurez un prix barré qui apparaîtra ok ici une fois que vous êtes là vous pouvez choisir pour les stocks ok vous pouvez plusieurs emplacements si vous voulez en fonction de vos stocks où est-ce que ça apparaisse donc là par exemple ils me disent ce qu'il n'y en a pas parce que j'ai pas mis de stock le SKU c'est le code barre ok que vous devez mettre c'est une unité de gestion des stocks si vous faites du dropshipping donc vous faites du dropshipping ça vous n'aurez pas besoin de le remplir AliExpress vous le donnera automatiquement d'accord le SKU c'est ce que vous avez besoin si vous voulez vendre c'est un peu comme le code barre ok et après c'est à vous de le créer si c'est vous qui créez votre site web si c'est vous qui créez vos produits vous mettez le SKU que vous voulez d'accord si c'est pas vous qui le faites et que vous passez par un fournisseur si vous faites du dropshipping à l'ancienne c'est à dire avec AliExpress connecté via une application vous aurez votre code barre qui sera déjà généré donc pas besoin de le faire si vous passez par une société externe genre une boîte de paris qui a un gros 6 de paris bah en fait s'il a un site web il aura sûrement ce qu'on appelle une clé API d'accord l'API fait que en gros si vous avez une clé API ce qui permet à quelqu'un de se connecter à votre site internet pour qu'il puisse en fait quand quelqu'un commande sur votre site ça lui envoie comme quoi il a reçu comment ça s'appelle une commande et qu'en fait ça lui l'a traité et l'envoyé d'accord ça permet d'automatiser en fait votre site web ok ici on a les stocks vous voyez il écrit 0 bah là moi je vais dire qu'il y en a 45 ok et je fais enregistrer et ça me dit disponible et à disposition j'ai 45 produits ok mais vous vous souvenez je vous ai dit au niveau du produit qu'il y allait avoir différentes tailles ok donc moi quand je suis ici je vois qu'il n'y a pas de variante ok il n'y a aucune variante donc on va en ajouter on va cliquer ici en bas sur variante et on va mettre taille donc on a dit qu'il y avait le 250 ml ensuite on a dit qu'il y avait le 450 ml 850 ml et le 1 litre ok donc une fois qu'on a fait ça on fait terminer et bam regardez les variantes se sont créées d'elles-mêmes par contre vous voyez ici il y a écrit 0 en stock 0 en stock 0 en stock par contre celui-là 45 parce que c'est le premier qu'on a créé d'accord donc là ce qu'il faut faire à ce moment là ok ce que vous allez à faire regardez ce que je vois que mon c'est bon je suis reconnecté donc là ce qui va se passer c'est qu'une fois que vous êtes ici on va tout simplement enregistrer avant d'accord parce qu'on va sortir de l'écran vous enregistrez d'abord une fois qu'on est ici vous cliquez sur les trois variantes en question et vous faites modifier en bloc ok quand vous faites modifier en bloc ce qui va se passer c'est que là je peux changer les prix des trois si j'ai envie bien évidemment comme les trois sont différents ok je peux dire qu'ici le prix de celui-ci par exemple on est l'autre est à 29 euros donc celui-là je vais le mettre à 39 le 850 on va le mettre à 49 et celui-là on va le mettre à 59 ok ensuite ce qui se passe c'est que là en fait au niveau des stocks j'en ai pas donc là vous avez vu j'ai rentré à la main un par un maintenant si j'avais admettons ici dans les shops j'avais admettons 20 000 variantes je peux aller ici d'accord dire que ben voilà j'en ai 45 de stock mais je veux que ce soit pour tout donc du coup j'ai juste à prendre le petit carré bleu ici comme sur Excel hop et je fais glisser on l'a vu et il y a tout qui s'est mis en place voilà tout qui s'est mis en place et là je fais enregistrer ok maintenant je vois qu'il manque une colonne parce qu'on est d'accord là j'ai mis le prix mais il n'y a pas le prix avant remise comme l'autre donc là je vais faire ajouter une colonne d'accord et je vais juste ajouter prix avant réduction ok vous voyez comme ça ça m'évite qu'il me laisse à 45 euros parce que si je dis qu'il est à 39,45 ça peut aller maintenant le problème c'est que si le petit pot j'ai mis à 45 euros j'ai fait une promo à 19 ou 29 c'est pas cohérent donc ici si vous voulez je peux mettre vous mettez le prix que vous voulez après c'est vous qui vendez donc vous mettez ce que vous voulez et celui là il est à 89 par exemple ok et là je fais enregistrer d'accord une fois que vous avez enregistré là on sort de là ok et là on a nos produits avec nos variantes et avec les prix différents ok si jamais maintenant je veux attribuer parce que admettons vous avez plusieurs tailles vous êtes censé avoir plusieurs pots moi pour l'exercice j'ai pas 10 000 pots j'en ai qu'un qui est là donc en fait ce qui va se passer c'est que vous cliquez ici d'accord donc pour l'exercice j'ai juste le dernier je vais le changer donc on va dire que le premier c'est celui-là le pot ok le deuxième pareil parce que j'en ai que 3 le quatrième celui-là qui est un peu plus gros on va dire que c'est celui-là d'accord et le 1 litre on va dire que c'est celui-là d'accord il y a celui-là plus tout à côté ok et là ça veut dire que par rapport à mes variantes en fonction de ce que je vais choisir dans mon catalogue dans mon produit les photos vont arriver au fur et à mesure d'accord donc là je vais enregistrer ok et là on va aller voir ce que ça donne sur le site web en sachant que le site web est pas totalement optimisé même si là moi je l'ai effacé donc ça sera quand même optimisé par rapport à ce que j'avais fait avant mais je vais vous montrer d'accord là je vais aller dans voir l'aperçu ok et on voit que c'est quand même pas mal ok mon produit est là c'est pas mal moi il y a ma FAQ parce que moi j'avais déjà développé ça mais je vous montrerai vraiment en détail donc aujourd'hui c'est vraiment peut-être que la vidéo va durer ultra longtemps mais c'est vraiment pour vous montrer de A à Z comment faire un site e-commerce et l'optimiser à fond d'accord donc ici il y a ma page produit vous voyez elle est plutôt sympa et ici si jamais je veux changer mes variantes d'accord je vais aller là je dis non mais moi je veux le 850 vous voyez la photo elle change je veux le 1 litre bam la photo elle change ok les quantités par exemple si je veux en mettre 60 là en fait ce qui va se passer c'est que quand je vais faire ajouter au panier bah on me dira c'est pas possible d'accord parce que le maximum c'est 45 donc par contre si je veux en faire 35 ok et là je fais ajouter au panier j'ai aucun problème j'ai les 35 dans le panier d'accord voilà vous voyez ça c'est pas mal donc une fois que vous avez fait ça ok une fois que vous avez fait ça moi je vais vous montrer un truc sympa pour encore plus customiser et que ça soit encore plus poussé vous pouvez mettre il faut savoir que vous pouvez mettre des images ici sur votre produit vous pouvez mettre des images ainsi que des vidéos ok et vous pouvez mettre aussi des vidéos ici je vous en ai parlé tout à l'heure donc quand vous êtes dans votre page produit ici d'accord si vous voulez mettre admettons une photo admettons on va mettre une photo tout en haut ici là ok si je vais mettre une photo vous avez vu ici vous avez une photo qui existe insérer une image ok donc ça ces boutons là c'est que je ne vous ai pas présenté donc ce bouton là je ne vous le conseille pas c'est pour générer du texte avec une IA honnêtement il n'est pas ouf c'est vraiment pas ouf je vous conseille ChatGPT il est largement au dessus d'accord les paragraphes c'est là où vous allez choisir si c'est des titres 1, 2, 3 c'est ce qui permet de hiérarchiser votre site internet pour en fait tout simplement pour que le Google passe dessus il puisse le hiérarchiser d'accord savoir comment est votre site quel est le titre le sous-titre quelles sont les métadonnées voilà c'est fait pour ça là c'est pour le mettre en gras là c'est pour le mettre en italique là c'est pour le souligner là c'est pour changer la couleur du texte d'accord si vous voulez changer la couleur vous pouvez mettre à droite à gauche ou au centre d'accord tout pareil là c'est pour mettre une photo et là c'est une vidéo et là c'est du code mais ça vous n'y touchez pas ok là il y a encore d'autres choses si vous voulez mettre des petits points et tout ça mais ça je ne vous le conseille pas d'accord moi ce que je vous conseille c'est si vous voulez mettre des images vous cliquez ici sur insérer une image et là il va venir voir ce que vous voulez mettre par exemple je vais mettre elle ok je vais insérer la photo elle est là si je veux l'agrandir je clique dessus je prends le petit truc qui est ici hop et je l'agrandis et quand je vais enregistrer regardez je vais enregistrer je vais aller faire voir l'aperçu voilà et quand je vais être ici vous voyez hop ça fait joli vous voyez vous avez la petite photo ça peut être sympa d'accord cette photo là vous pouvez la mettre un peu où vous voulez ok là je l'ai mis en haut parce que j'aime bien mais vous pouvez mettre où vous voulez après je vais rajouter maintenant pareil on peut faire ami parcours on va mettre ici on va mettre une vidéo pour insérer une vidéo il y a une petite technique ok pour la vidéo si vous voulez il faut mettre en fait un code qui s'appelle E-Frame ok l'E-Frame c'est quoi c'est du code donc vous pour vous ça peut paraître du chinois mais je vais vous montrer si par exemple je vais aller sur YouTube ok je vais aller sur ma chaîne on va faire pour la démonstration afficher votre chaîne ok je vais sur ma chaîne je vais prendre une vidéo par exemple une vidéo vous voyez j'ai fait un truc sur faire la page produit chat GPT ce sera l'occasion donc je vais aller dessus hop en haut ici ici il y a écrit partager ok quand je vais aller ici pour partager vous avez un code ici qui s'appelle intégrer d'accord donc en fait ce qui va se passer c'est que automatiquement quand je vais aller ici sur partager je vais cliquer sur intégrer et là vous avez vu il y a un code qui s'appelle le code E-Frame donc vous copiez collez ça après vous avez le bouton copier qui est juste là vous cliquez dessus ça vous le copie vous fermez ça vous retournez sur Shopify donc juste fermez ça parce que ça me fait 10 000 pages vous allez retourner ici et là en fait vous allez faire insérer une vidéo vous collez le code E-Frame et là bam vous faites insérer la vidéo et regardez la vidéo elle est en place ok là j'enregistre ok là je vais faire voir l'aperçu hop et vous voyez il y a la vidéo qui est ici vous cliquez dessus elle s'enclenche à savoir que pour la vidéo ok vous l'avez ici et vous pouvez faire beaucoup de modifications d'accord bon là elle est liée mais c'est pour vous montrer la vidéo vous pouvez faire en sorte qu'elle puisse s'auto lancer donc là je vous ai montré comment ajouter photo et vidéo maintenant je vais vous montrer comment ajouter c'est très simple une vidéo également dans votre support c'est à dire ici d'accord là la vidéo elle est là à droite vous pouvez la mettre au fond où vous voulez et là je vais la rajouter ici dans ma page produit au niveau du carousel ok je vais aller ici je vais faire ajouter et vous savez tout à l'heure je vous ai fait télécharger il est ouf attendez il faut que je l'ouvre on va annuler ça je vais d'abord l'ouvrir parce que je ne l'ai pas ouverte le zip 1 c'est celui-là voilà là il y a les vidéos ok donc je reviens ici je vais dans téléchargement je prends là les 4 éléments et là je vais choisir celle-là par exemple je fais ouvrir et la vidéo elle va se mettre en place d'accord comme la vidéo va se mettre en place là concrètement vous allez avoir la possibilité de choisir de mettre une vidéo en avant soit ici directement ça c'est vous que ça regarde donc les gens voient que c'est une pommade le produit plaît ils vont le prendre d'accord et après en quel cas vous la mettez en second ça c'est vous qui voyez j'attends juste que ça s'actualise en attendant que ça s'actualise allez c'est bon elle y est maintenant qu'elle y est si je revais maintenant sur voir la boutique voir l'aperçu je vais dessus vous voyez la vidéo elle y est elle est juste là ok je clique dessus et j'ai ma vidéo vous voyez c'est carré quand même c'est à dire que vous avez un produit qui est proposé vous voyez quelqu'un qui le met c'est plutôt pas mal en tout cas ça fait plus vente qu'une photo figée après si vous avez de belles photos il n'y a pas de problème de belles photos ça match aussi vous avez vu si vous allez sur cette photo là ou si je vais ici avec le avant après par rapport à ce qu'on met c'est pas mal non plus d'accord et après si vous voulez mettre la vidéo en avant tout ce que vous avez à faire c'est y aller ici faire glisser la mettre là en avant d'accord et là au niveau du support si je vais ici parce que je sais pas s'il va forcément le mettre en avant ou pas sur le site parce que par défaut c'est les photos donc vous voyez il me l'a juste mis en second d'accord il met la photo en premier pour le système parce que c'est vrai que parfois c'est pas lui qui se met en place mais sur des thèmes payants vous pouvez l'avoir en premier d'accord mais là voilà là vous avez ça qui est en place la vidéo est liée on clique dessus on peut voir comment le produit s'applique on peut voir le résultat si on fait un avant après des choses comme ça d'accord donc voilà 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 pour la page produit d'accord mais on n'a pas terminé là on a fait ça pour une page ok maintenant ce qu'il faut faire c'est modifier ici ce qu'on appelle le référencement sur les moteurs de recherche ok donc sur le moteur de recherche le truc qu'on va pas laisser élixir jeunesse infini donc là ce que je vais lui dire c'est soit je reprends le titre que j'ai trouvé plutôt sympa élixir jeunesse infini crème anti-âge révolutionnaire pour femmes par exemple je trouve ça pas mal donc je peux le réutiliser ici il est où il est là et là je fais modifier et je le modifie hop voilà et c'est ce qui apparaîtra sur Google ok maintenant par contre j'aime pas mon texte donc là je vais lui demander le texte en dessous je vais dire merci pourrais-tu me faire le meta title ainsi que la meta description fais-moi une optimisation SEO de tout ça voilà et là il va me le faire d'accord donc j'attends meta title donc il m'a dit 4 tailles disponibles livraison express bon bref ça je vais pas le mettre donc il m'a repris le titre donc c'est bon c'est ce que j'ai mis là la meta description donc pour Google il me dit découvrez voilà élixir jeunesse tac 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 et là il m'explique pourquoi ces éléments sont optimisés donc là je prends ça parce qu'il y a un appel à l'action je trouve sympa et à la place du gros texte qui est en place par défaut d'accord moi je vais virer ça parce que vous voyez c'est ce qui apparaît sur Google on va mettre un texte un peu plus engageant et là je fais coller et là vous avez tout le texte qui apparaît il n'est pas coupé à mi-chemin d'accord et là j'enregistre et là du coup ça veut dire que sur ma page produit ça s'appellera élixir jeunesse infini ok donc là c'est nickel et il y a mon descriptif avec la page produit et tout ça par contre derrière quand il sera sur Google il apparaîtra sur élixir jeunesse infini crème anti-âge révolutionnaire pour femmes d'accord et après avec un petit laus derrière décrocher l'élixir jeunesse infini la crème anti-âge révolutionnaire pour femmes choisissez parmi 4 tailles et bénéficiez d'une livraison express en Europe formule avancée pour une peau rajeunie et hydratée commandez maintenant pour un éclat de jeunesse durable vous voyez c'est pas mal ce qu'il m'a déjà fait et vous voyez ça ne m'a pas pris beaucoup de temps c'est le robot qui l'a fait d'accord donc quand on en arrive là maintenant on va optimiser autre chose ok on va dire ici ok c'est quoi comme type de produit ok le fournisseur c'est qui c'est wellness crew ok donc c'est ma boîte maintenant les balises en balise on va faire quoi des balises c'est quand vous êtes sur wordpress ou commerce et tout ça les balises en fait c'est les tags ok par exemple quand vous allez sur un site internet vous allez sur Nike par exemple et quand vous allez aller sur sur le truc recherche je vais taper chaussures Air Force Jordan et tout ça vous tromperez donc pour ceux qui regardent ma vidéo et qui ne savent pas ce que c'est je vais vous montrer comme ça on dit souvent que c'est plus simple donc si je vais sur Nike par exemple comme je viens de vous le dire ok je vais sur Nike.com jusque là pas de problème oh il y a des promos j'y vais voir plus tard du coup ici vous avez vu il y a écrit recherche ok là dans la recherche je vais ici si je tape chaussures vous voyez on va me proposer des chaussures d'accord donc c'est ça que je veux dire c'est que les balises ou les tags c'est ça ça veut dire que quand je vais sur ma boutique ben là je vais taguer ça comme quoi c'est des crèmes voilà crèmes après je vais dire c'est crèmes anti-âge après n'hésitez pas à faire des fautes parce que des fois les gens tapent vite d'accord et au moins quand ça tapera votre produit sortira je sais c'est contre-intuitif mais il ne faut pas oublier que vous avez des êtres humains en face et des fois des gens pressés ils peuvent taper crème ils ne font pas gaffe ils tapent K au lieu de C voilà c'est pas grave ok pommade on va faire les deux voilà pommade pommade et après vous pouvez mettre ce que vous voulez d'accord rajeunir rajeunissant rajeunir les gens qui tapent ces mots clés au moins ça leur propose directement la crème ok une fois que c'est fait ici vous faites enregistrer ok donc je vous mettrai la vidéo mais en fait si on pousse plus loin vous avez la possibilité de customiser les pages donc si je veux que ce soit une page bien spécifique pour les crèmes pour les les cils les pommades et tout ça je peux faire des pages bien spécifiques par thématique d'accord mais là c'est vraiment quand vous voulez pousser votre site web sur une optimisation totale c'est ce qu'il faut faire de toute façon je vais sûrement le montrer dans la vidéo mais peut-être que je couperai et je laisserai ça pour la formation parce qu'il y a une formation en ligne qui va arriver donc ce sera peut-être pour ça mais on verra d'accord mais déjà avec ça vous avez déjà de quoi faire ok une fois que c'est fait je vais quand même aller vérifier mon aperçu voir si ça me plaît voyons donc le visuel est sympa le produit il est là hop j'ai mes infos ok nickel donc maintenant que ça c'est fait je vais aller ici ok je vais sortir maintenant j'ai qu'un produit ok moi je vous ai dit que je voulais plusieurs produits donc soit je dis que j'ai plusieurs pommades rajeunissantes parce que le but c'est de créer après des collections où ils sont dedans donc on va partir du principe qu'on va faire ça donc il y a plusieurs solutions soit je refais ajouter un produit ok soit quand je pars ici je passe le effet grave sur votre produit ici il écrit dupliquer donc ça veut dire que si je pars sur la même base mais que il y a élixir jeunesse et après je prends crème jeunesse ou n'importe quoi je peux tout réécrire d'accord je fais dupliquer ici on dit ben voilà tu vas dupliquer avec les images nous on va mettre juste la quantité de stock ok et on va la définir comme actif directement et le truc on va l'appeler pas élixir on va l'appeler élixir jeunesse infini plus d'accord donc là je ne vais pas trop chercher les images on va en télécharger d'autres pour faire un peu que ça change d'accord et là je fais dupliquer le produit d'accord et là vous allez voir regarde là il y a le élixir infini jeunesse plus il n'y a aucune photo parce que là on va les attribuer les prix sont restés identiques mais par contre je vais arriver ici d'accord et là comme j'ai pris plein de photos on va en coller d'autres d'accord c'est vraiment pour le fun on va prendre celle là on va prendre vu qu'on a pris elle et elle on va prendre elle et elle et après je vais mettre j'ai pas d'autres crèmes mais on va prendre ça on va prendre ça j'ai mis quoi elle 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 et on va prendre elle voilà et là je fais ouvrir et là bam ça apparaît une fois que ça apparaît je vais mettre une autre vidéo également parce que j'en ai pris 4 donc on va faire ça pour les 4 produits ok et pareil une fois que vous avez dupliqué le truc ici je vais ajouter la petite vidéo voilà ok et ensuite ici je vais ajouter ça voilà hop donc là je vous ai montré comment dupliquer et comment récupérer les choses d'accord donc là ça a été dupliqué c'est resté tel quel il y a la vidéo ici élixir hop infini je vais juste rajouter le plus parce que c'est une autre marque voilà et là j'enregistre ok et là pareil quand je vais aller faire voir l'aperçu comme il y a les mêmes bases donc tu auras la même photo ici mais les photos ici elles sont changées et la vidéo vous voyez elle est différente d'accord et voilà donc là je vous ai montré comment dupliquer ça d'accord donc je vais vous laisser je vais faire les autres produits comme ça ça vous évite de galérer ok je ne vais pas vous faire tous les produits comme ça ça prend du temps donc je vais accélérer ce passage ok a few moments later 2000 years later donc voilà donc là j'ai créé mes 8 produits donc voilà donc de toute façon ça a été accéléré ça a été accéléré donc là j'ai mes 8 produits après je ne les ai pas catégorisés mais j'aurais pu c'est des huiles j'avoue que je l'ai oublié de le faire mais ça c'est pas grave on peut le faire après d'accord je peux cliquer là dessus tout simplement hop je fais modifier en bloc et en fait je choisis une colonne qui était le type de produit ici voilà tout simplement et ici en type de produit je mets tout simplement que c'est des huiles et en fait ici comme sur un fichier Excel hop on fait glisser hop une fois qu'on achète là vous avez vu ça nous a mis huile partout ok et une fois que c'est bon ici vous faites enregistrer c'est pareil pour les balises quand vous faites des balises c'est la même façon c'est à dire qu'en fait vous rajoutez une colonne vous mettez les balises bam et si c'est la même catégorie vous mettez vos balises ce sera partout les mêmes ok vous prenez le premier vous mettez toutes les balises que vous voulez vous faites suivant et bam ça balance dessus ok allez je retourne en arrière donc là on a créé les produits ok là je vous ai créé des produits à la mode à la mano d'accord je le fais à la main si c'était vous qui créez les produits maintenant si on part du principe que vous pouvez faire aussi des produits les mettre via Deezers également pour ce faire il vous faut une application une extension qui s'appelle Deezers d'accord donc on va le voir ensemble de suite donc là maintenant on va voir les collections donc on va faire des collections donc les collections c'est ici une fois que vous êtes ici vous avez vu il n'y a aucune collection parce que j'ai supprimé celle que j'avais avant pour faire vraiment le tuto complet donc là pour créer une collection rien de plus simple vous cliquez ici sur collection ok et là vous mettez la collection en question donc là on va mettre par exemple les crèmes ok il faudra mettre aussi directement vous mettez un descriptif d'accord à savoir qu'avant c'était en automatisé maintenant c'est en manuel parce qu'ils ont vu que le manuel était beaucoup mieux parce qu'en fait c'est à vous de choisir les produits que vous allez mettre dedans et c'est à dire qu'en automatique ça va dépendre des tags que vous mettez la plupart du temps les gens ne mettaient pas forcément des tags et ce qui se passait c'est que par la suite les produits étaient mal référencés d'accord je vous conseille d'ajouter aussi une image qui présentera la collection donc là si je mets les crèmes forcément je vais mettre une crème en valeur on va mettre par exemple celle là tac je compte ma grosse tête ici voilà ok donc ça sera la photo de la collection et après si j'ai pas d'idées on va voir notre ami chat GPT on va voir s'il a déjà fait un truc ici par rapport aux collections de produits est-ce qu'il a déjà fait des trucs produits de collection on va tester celui-là jamais testé alors on va mettre crème la peau et anti anti-âge et on va mettre le mot collection pour qu'ils me mettent on va voir ce qu'il sort soit j'ai jamais utilisé ce prompt donc on va voir ce que ça vaut bah c'est très bien il est très très bien plonger dans l'univers de la collection ok il me met le H1 crème de beauté luxueuse on sait le titre il me met les mots clés qu'on peut mettre dans le texte en plus il me met la meta description et le meta title pour Google bah c'est très bien donc celui-ci il est très bien ok hop hop allez on va copier ça au niveau de la collection il est où ? il est ici hop je colle voilà on va mettre un peu d'espace histoire d'aérer un peu la chose voilà et là le texte on va essayer de le centrer on va tout centrer hop voilà espace espace ok maintenant qu'on a fait ça on va faire le meta title parce qu'il me l'a fait donc c'est cool hop 10 crèmes incontournables pour une peau parfaite non je vais mettre plutôt crèmes incontournables voilà on va faire ça pas les 10 parce qu'il y en a plus de 10 ok une fois que je suis ici pareil je vais dans modifier en bas si on n'en vaut pas si c'est en bas vous aurez à chaque fois vous avez pareil pour les articles de blog vous avez un peu pour tout là vous faites coller hop et là maintenant je vais prendre également la meta description donc je vous rappelle que tout ça c'est pour l'algorithme pour le SEO donc la meta description est assez importante je vous ai oublié de vous dire que pour la page produit pareil sur les photos il faut mettre les meta description je reviendrai dessus par la suite et le titre qui m'a dit de mettre un titre sympa pour un teint éclatant ouais celui là solution anti-âge la collection ou plutôt éclat et jeunesse promesse de notre collection ça c'est pas mal on va utiliser ça hop ok et là on enregistre ok donc là c'est la collection elle est basique je l'ai mis en manuel ok donc j'ai fait les crèmes donc là ce qui va se passer c'est que là je vais ajouter le produit ok donc là au niveau des produits on a dit que les crèmes s'appelaient Elixir donc je vois je le change c'est Elixir je l'ajoute ok ça s'est ajouté facilement après je vais voir afficher la collection voir comment elle va apparaître donc voilà comment elle va apparaître la collection donc c'est à moi après de recibler tout ça parce que là ça fait un peu moche et là vous avez des collections qui apparaissent d'accord donc elles sont en promo parce qu'on les a mis en promo mais elles apparaissent donc ça la page collection on va pouvoir la custom je le montrerai un peu plus tard ok donc une fois qu'on a fait ça on va faire l'autre collection qui est les huiles voilà je vais dire de me faire pareil je fais moi la même chose avec ma collection huiles essentiel naturel bio et anti anti-âge hop j'envoie ça là on est en train de le pondre en attendant on choisit la photo on prend celle-là voilà on reste toujours en manuel là il m'a pondu mon petit texte hop voilà coupier je le colle là bon de cette façon en vrai après je vais le changer donc je fais là pour le style mais en vrai on va changer tout ça ici je repars là-dessus nature et beauté nos huiles essentielles bio rajeunissez avec nos huiles essentielles et naturelles ça c'est pas mal hop je vais dessus le titre il est là ensuite je vais prendre le metatitle huiles essentielles bio machin machin ok on récupère ça une fois qu'on a fait ça ici je vais modifier en bas voilà hop coller et le metatitle hop pareil tac et voilà donc là j'ai mes descriptifs pour mes deux collections maintenant je vais sélectionner mes produits une fois que vous avez fait enregistrer automatiquement vous allez là où il y a écrit produit vous cliquez sur parcourir et ensuite je choisis mes huiles et voilà donc là j'ai fait mes deux collections à savoir que là si vous voulez changer la disposition en gros vous voulez celui-là en premier celui-là en second et ainsi de suite tout ce que vous avez à faire c'est cliquer ici là il y a écrit meilleure vente ok et moi vous mettez ça en manuel d'accord donc quand vous mettez en manuel vous avez les six petits points à côté qui vous permettent de switcher au niveau de l'ordre ok voilà donc une fois que ça c'est fait c'est bon c'est enregistré ensuite je sors de là du coup j'ai mes deux collections qui sont faites ok maintenant par rapport aux stocks ici on va voir les stocks donc toujours on est toujours dans le produit vous avez les stocks là on peut voir les stocks en question qui apparaissent donc on voit qu'en disponible il y a tous mes stocks qui sont présents d'accord si jamais vous voulez le modifier vous pouvez le modifier ici c'est pareil si vous voulez modifier en bloc vous cliquez là et vous faites modifier en bloc et là vous changez vos stocks qui sont ici ok et vous pouvez changer les prix également tout d'un coup d'accord donc ici vous avez les bons de commande donc pareil les bons de commande c'est si jamais vous faites du B2B admettons ou admettons vous êtes vous même un fournisseur vous faites gérer le bon de commande et là vous pouvez sélectionner un fournisseur en question et le shop en question que vous voulez le mettre parce que vous pouvez avoir des boutiques physiques que vous pouvez ajouter dans vos destinations vous remplissez les champs et vous l'envoyez directement avec un numéro de référence une estimation d'envoi et tout ça d'accord donc là c'est les bons de commande ensuite vous avez les transferts les transferts c'est quoi c'est quand vous avez un emplacement donc eux ce qu'ils appellent un emplacement ça équivaut à une boutique en fait si vous avez une boutique physique en fait par exemple on dit allez admettons on est Décathlon ok on a plusieurs magasins on est Décathlon au niveau des stocks vous apercevez que je sais pas moi un t-shirt par exemple vous aimez le foot ou le basket on va prendre le basket c'est plus neutre parce qu'en France le foot c'est problématique mais si je prends admettons les Lakers ok vous voulez un truc des Lakers il est pas au Décathlon moi par exemple là actuellement je suis à Carcassonne s'il est pas Carcassonne et on me dit ben voilà va sur Toulouse à telle boutique ils ont le maillot des Lakers dans la taille en question ben en fait je peux voir les stocks où est-ce qu'ils sont directement quand j'ai une boutique Shopify où est-ce qu'elle est et l'avantage des transferts c'est que par exemple si moi je suis à Carcassonne je vais pas me taper la route pour aller à Toulouse ben je peux la boutique peut demander ok envoie moi le produit en question fais un transfert de boutique en boutique et vous pouvez voir le transfert d'accord donc là il n'y a pas besoin parce que pour le moment j'ai pas encore rentré les emplacements mais dès que je mettrai les emplacements je vous montrerai comment en fait faire des transferts on va créer des fausses boutiques physiques et on fera les transferts d'accord les cartes cadeaux les cartes cadeaux comme son nom l'indique tout le monde le connait les cartes cadeaux c'est que vous pouvez créer des cartes cadeaux pour votre boutique il n'y a pas de limite en fait en termes de tarif vous pouvez faire ce que vous voulez si vous faites une carte cadeau de 200 euros vous faites une carte cadeau de 200 euros vous pouvez la créer en mode numérique ou la mettre comme si c'était un produit que les gens peuvent acheter ou sinon quand vous faites par exemple pour faire connaître votre marque si par exemple avant le lancement vous faites des jeux concours des choses comme ça plutôt que de proposer de faire par exemple voilà vous avez gagné une montre trois trucs comme ça vous pouvez aussi proposer ben voilà vous avez gagné un bon d'achat de 50 euros donc une carte cadeau à utiliser sur notre boutique pour ça ça fait en sorte que la personne revienne sur votre boutique vous récupérez la data donc les informations le concernant que vous enregistrez au niveau de vos clients d'accord et voilà pour créer une carte cadeau vous pouvez soit créer une carte cadeau ou là vous allez voir on va vous proposer deux trois choses il y a un code qui apparaît vous mettez avec ou sans date d'expiration vous mettez la valeur que vous voulez vous croyez pas vous pouvez pas mettre à 1000 euros on va voir si je mets 1000 euros ben je suis pas limité je peux mettre 1000 euros je peux mettre une remarque interne et je peux la créer par la suite d'accord mais là concrètement on va pas créer de carte cadeau bon quoi que pour le fun je vais vous montrer on va dire même si ça n'existe pas on va créer une carte cadeau de 1000 euros aucune note d'expiration j'ai pas de client j'enregistre la carte cadeau a été créée donc une carte cadeau de 1000 euros avec le code qui est ici et la personne en fait si vous voulez la modifier vous la modifiez et vous avez la carte cadeau qui est là que vous pouvez distribuer d'accord vous copiez le code qui est là et vous l'envoyez d'accord moi perso la carte cadeau je la veux pas bon je la verrai après je la supprimerai après je la désactive au cas qu'il y ait des malins qui arrivent à me commander des produits et je le fasse carotte donc je vais désactiver ok donc ici vous pouvez aussi créer d'autres cartes cadeau pour les créer en mode produit aussi si vous voulez alors attendez je vous ai une carte cadeau en tant que produit ça veut dire que là ce sera la carte cadeau en question vous mettez les différentes cartes cadeau qui existent et vous pouvez en créer comme si c'était un produit par exemple comme des cadeaux qui peuvent se faire dans votre famille ou pour Noël ou autre d'accord un peu ce que font toutes les marques comme la Fnac Apple et tout ça c'est un peu ce qu'ils font d'accord le catalogue ça nous concerne très peu mais ça c'est un catalogue d'achat c'est les genres de catalogue qu'on peut donner quand vous voulez faire avec un grossiste ou des choses comme ça vous créez un catalogue vous l'envoyez et les gens peuvent choisir leur prix vous voyez on peut en apporter un si vous voulez et vous mettez tous vos produits dans le catalogue ou des produits spécifiques d'accord et après vous pouvez aussi choper c'est déjà un catalogue un fichier CSV que vous mettez dedans et tout sera répertorié d'accord mais généralement c'est plus pour du B2B que pour du B2C d'accord donc business to business ou plutôt que business to customer d'accord en sachant que le customer c'est vous même donc là on a vu les produits ok maintenant on va aller sur la partie client ok on va voir sur la partie client donc ici dans client moi j'y suis vous avez plusieurs segments ok il y a les clients les segments les entreprises donc si par exemple vous faites du B2C si vous avez des clients à vous qui vous avez déjà fait une démarche comme j'ai dit pour essayer de augmenter votre notoriété en faisant des jeux concours des choses comme ça et que vous avez des emails vous allez ici dans âge ou client vous mettez nom prénom l'email numéro de téléphone si vous l'avez les adresses si vous l'avez un petit commentaire et des balises pareil parce qu'effectivement vous pouvez mettre des balises par exemple si je viens chez vous ok si je viens chez vous dans votre boutique et que j'achète des produits si par exemple j'en ai eu pour 10 000 euros et vous me dites bah lui c'est un client VIP bam au niveau des balises vous me taggez comme un VIP ok si jamais c'est pas le cas vous mettez autre chose mais vous pouvez tout faire ok donc une fois que ça c'est fait après par la suite vous allez pouvoir en fait une fois que c'est fait vous pouvez par la suite retrouver vos clients directement ici ok vous les trouverez là si vous avez un fichier CSV si vous aviez par exemple une autre boutique moi j'ai eu le cas avec des clients qui peuvent avoir des boutiques sur Wix qui peuvent avoir des boutiques sur PrestaShop ou Wordpress ou Webflow bref il y en a plein des SMS bah en fait vous pouvez en fait tout simplement exporter vos contacts donc vous prenez tous vos contacts donc ça va se transmettre comme un fichier sous un forme d'un fichier CSV ce fichier CSV là vous allez pouvoir l'importer ici vous faites cliquer là vous faites ajouter un fichier et quand vous avez un fichier CSV qui va apparaître est-ce que j'en ai un voilà là j'en ai mais là c'est des exports de produits donc c'est pas ça mais voilà vous pouvez récupérer ce qu'il y a ici et directement le mettre sur votre boutique et là vous aurez tous vos contacts qui apparaîtront ok vous aurez tous les contacts qui apparaîtront donc par défaut ça c'est très bien si vous avez un fichier CSV si vous n'avez pas il faut le faire à la mano mais à chaque fois qu'un client va aller sur votre site web va s'inscrire à la newsletter il apparaîtra ici à chaque fois que quelqu'un va aller sur votre site web il va commencer à rentrer les informations de paiement avec son numéro de contact tout apparaîtra ici ok tout apparaîtra dans ce coin là après vous pourrez le mettre des balises pour savoir de quel segment il fait partie d'accord ensuite une fois qu'on est là vous avez toujours dans le client vous avez les segments ok les segments c'est pour vous dire de quelle manière les gens sont venus elles sont venues grâce aux emails donc c'est les newsletters est-ce que c'est un client qui était ajouté par l'entreprise ou pas est-ce que des gens qui ont déjà au moins effectué un achat voilà vous aurez vos stats ok et après vous pouvez créer des segments en particulier par exemple ceux qui ont fait des abandons de panier ou des choses comme ça ok ensuite ici vous avez les entreprises pareil l'entreprise c'est vous qui allez ajouter une entreprise si vous faites du B2B ok si vous ne faites pas du B2B aucun intérêt de le faire mais au cas où c'est ici que vous irez vous ferez ajouter vous mettez le nom de l'entreprise l'ID que vous allez lui donner au niveau de l'identifiant après ici vous allez mettre différentes informations et ensuite par défaut si vous avez un catalogue à lui proposer c'est ici que vous le mettrez vous savez le catalogue qu'on a vu avant mon produit s'il y a un catalogue particulier pour lui vous pouvez le mettre là d'accord là vous pouvez demander des modalités de paiement vous pouvez lui dire ici s'il a un identifiant au niveau fiscal pour les taxes s'il est exonoré et ainsi de suite d'accord c'est vraiment assez précis c'est pas mal d'accord donc voilà pour les clients la partie contenu ça c'est la partie qui est plutôt sympa d'accord la partie contenu ce qui a surtout nous intéressé nous c'est les fichiers d'accord les fichiers c'est ici que vous allez tout ce que vous allez mettre sur votre boutique apparaîtra dans le fichier vous aurez son poids d'accord là par exemple pour une démonstration effectivement je vous ai montré des vidéos des photos que j'ai mis elles pèsent super lourd d'accord sur un site web 6 mégas c'est énorme même si c'est une vidéo le mieux c'est d'essayer d'être en kilo octet donc pour ça pas de panique quand vous êtes sur par exemple Canva vous pouvez le télécharger sous certains formats d'accord pour qu'il soit plus léger après vous pouvez refaire pour les vidéos un montage sur CapCut histoire qu'il allège un petit peu ou sinon il y a des outils qui vous permettent de formater votre contenu en ligne pour que votre site soit beaucoup beaucoup plus léger d'accord donc ici fichier pour le mettre c'est très simple vous faites importer un fichier vous choisissez un fichier que ce soit vidéo ou photo et il vous le télécharge ok une fois qu'on a vu le contenu qui est ici après vous avez les méta-objets pardon mais les méta-objets c'est seulement si vous utilisez pour afficher des informations uniques en fait par rapport à certains produits pour inciter des ventes ou des choses comme ça d'accord un guide de taille ou voilà on peut ajouter une définition vous cliquez là et là en fait en fonction du produit que vous allez choisir on va dire c'est la boutique en ligne on va choisir un champ et ça va se mettre automatiquement sur votre produit d'accord c'est pour faire des incitations à l'achat ou des choses comme ça mais vous avez des plugins beaucoup plus optimisés qui vous aideront par rapport à ça ok passons maintenant à l'analyse de données c'est quoi l'analyse de données c'est là où vous aurez finalement toutes vos données concernant votre boutique les ventes réalisées les différents canaux utilisés les visites que vous avez l'ajout au panier alors avec un collègue avec qui on fait pas mal de podcasts il s'appelle Bastos il casse à lui s'il regarde mais en gros ici on avait déterminé qu'en gros en général il faut être minimum à 3% pour être rentable d'accord au niveau de la visite de converti c'est à dire que très souvent ce qui arrive c'est qu'ici on peut avoir un bon chiffre je ne sais pas moi 7, 8 ou même 15% ensuite derrière ça peut réduire à 6, 7% et après au final les visites converties peuvent être à peine à 1% pour être rentable tout dépend du produit que vous vendez bien sûr mais en général il faut être à 3% au final d'accord entre 3 et 8 c'est très bien d'accord vous avez des boutiques qui les dépassent il y en a qui ne les dépassent pas tout dépend de ce que vous vendez mais voilà en tout cas pour être bien et rentable il faut être à peu près à 3% au niveau des ventes converties par rapport au nombre de personnes qui sont allées sur votre site web d'accord voilà voilà donc ici après vous avez toutes vos commandes la valeur moyenne du panier voilà vous avez plein 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 d'informations là il n'y a pas parce que c'est une boutique de démonstration mais en tout cas ce qui va se passer c'est qu'en fonction des achats que vous aurez et tout ça vous aurez automatiquement toutes vos informations d'accord là ça me l'a pris hier mais comme c'est une démonstration que j'avais déjà fait des je suis déjà venu dessus on va voir si il va me faire un truc si on a plus de data voilà on a cette data donc on avait fait une démarche voilà on voit un peu plus d'infos on voit qu'ici il y a eu un ajout panier mais ça n'a pas abouti donc c'est moi quand j'ai fait mon test visite par emplacement on voit que c'est les américains donc ça c'est souvent les robots en général ou l'Irlande des fois vous pouvez les voir la France ici on voit que des stocks c'est que de l'ordinateur d'accord et ici on voit que c'est des gens qui sont venus au direct ok et fond de teint en poudre pressée donc ça c'est un truc que j'avais créé mais on voit que c'est un produit qui me plaisait d'accord donc voilà voilà pour l'analyse des rapports donc en haut vous pouvez choisir la date à laquelle vous voulez vous pouvez monter jusqu'à un an d'accord et voire même un peu plus si vous allez à l'année dernière d'accord mais là moi la boutique je viens de la faire il n'y a pas longtemps donc il n'y aura que dalle d'accord et ensuite par rapport à ça vous avez aussi la possibilité de comparer par rapport à des périodes si par exemple vous voulez comparer ce que vous avez fait au Black Friday d'avant pour calculer si vous êtes plus rentable ou pas vous pouvez tout faire après vous pouvez personnaliser vous pouvez aller ici rajouter ici des variantes le nombre de visiteurs voilà vous mettez ce que vous voulez d'accord après effectivement quand vous êtes sur la version payante un peu plus quand vous prenez un forfait au dessus vous avez plus de possibilité de faire des rapports d'accord donc là dessus voilà c'est tout pour la partie analyse de données on va aller juste encore dedans vous avez tout ce qui s'appelle rapport d'accord et au niveau des rapports c'est pareil ça veut dire que le site va pouvoir déterminer l'historique par rapport aux visiteurs les types de conversion les recherches dans les historiques les clients vous aurez toutes vos infos ok vue en direct je trouve ça plutôt fun la vue en direct en fait c'est pour vous dire que voilà total des visites il y en a deux qui sont en visite de quel pays ils viennent vous verrez apparaître un petit point bleu sur la carte d'accord et si jamais il y a un panier qui est actif ça vous le dira quand il arrive au niveau de paiement ça clignotera ça mettra un avec le clignotement et quand c'est acheté ce sera ici ensuite ici ils vous diront le nombre de visiteurs présents total de visite que vous avez eues et les ventes totales et là ici ils vous diront les différentes villes moi on voit que même si c'est un test que j'ai fait on voit qu'il y a des gens qui ont essayé d'aller dessus c'est des gars de Paris il y en a deux d'accord après j'ai pas bu se regarder mais on voit que c'est des gars de Paris ok c'est écrit dessus après quand vous avez d'autres pays vous verrez ça apparaîtra un peu partout d'accord donc voilà c'est tout pour l'analyse des données maintenant on va passer sur la partie marketing ok alors le marketing c'est pas mal parce que le marketing on peut créer des campagnes donc en fait vous allez aller ici soit vous faites le système que vous avez expliqué au tout début de la vidéo avec les emails donc sachant qu'avec Shopify gratuitement vous avez droit à 10 000 emails ok c'est 10 000 emails que vous envoyez quand vous faites par exemple des paniers abandonnés ça compte comme un email ok donc les 10 000 emails c'est pas mal surtout quand vous lancez au début et même si après admettons vous dépassez il faut savoir que si vous dépassez c'est 1 dollar les 1000 emails d'accord c'est écrit dessus donc ça veut dire que si vous en envoyez à nouveau encore 10 000 ça fait à peine 10 dollars t'en envoies 100 000 ben finalement ça va te faire à peu près 1000 euros d'accord donc en gros c'est pas mal je ne connais pardon 100 euros 100 euros t'en envoies 10 000 ça fait 10 et 10 euros c'est ça et t'en envoies 100 000 ça te fait 100 balles d'accord donc c'est pas du tout cher d'accord t'en envoies 100 000 c'est pas cher t'en envoies 1 million d'emails 1000 euros ça va ok sachant que derrière tu convertis si t'as voilà on dit souvent que l'argent est dans la liste donc faut pas s'arrêter et si vous avez beaucoup d'emails et beaucoup d'informations et beaucoup de clients vous envoyez comme ça c'est totalement gratuit sachant qu'effectivement il existe des formules quand tu prennes Clavio Mailchip Automisly et les autres tu as des forfaits mais le problème c'est que c'est pas rentable du tout en fait ça va être très cher sauf si derrière t'as un bon produit tu convertis direct tu vas automatiser un peu plus effectivement investis dans ces outils là je te conseille pas reste là dessus sur du gratuit c'est très bien d'accord en haut tu vois ici il y a toujours écrit qu'il y a du Pinterest une Snapchat tu peux tout connecter et après ici tu peux envoyer des annonces tu vois sur ces réseaux là tu peux faire avec les emails directement publier sur les réseaux sociaux et envoyer des SMS donc ça c'est avec des plugins ok tu connectes des plugins il y a des plugins qui se connectent par rapport à Facebook et Instagram je te montrerai tout à l'heure pareil pour les SMS comme SMS Bump d'accord donc là par rapport aux emails si je voulais envoyer un email d'ici je clique ici donc tu vois là je suis en train de cliquer sur Shopify email par défaut quand tu ne l'as pas paramétré il va te poser 2-3 questions tu feras juste suivant pour y aller d'accord parce que moi j'avais déjà fait donc forcément ça me le met normalement et une fois que tu vas y arriver en fait tu vas avoir une interface qui va te permettre de choisir des templates donc finalement je l'avais enlevé donc très bien donc tu vas arriver sur un truc comme ça où il va te commencer à t'expliquer en fait comment tu vas programmer ton ossature pour tes mails donc là si tu as un logo tu mets ton logo ok moi je n'ai pas de logo en soi là c'est pas grave je vais prendre je le ferai plus tard là je n'ai pas de logo wellness crew ok la police est-ce qu'il y a du pop-in s'il n'y a pas de pop-in c'est pas grave on reste comme ça voilà moi je reste comme ça je valide et là je fais suivant d'accord et là je vais avoir des templates qui vont m'être proposés ok donc vous verrez les templates c'est pareil c'est comme du Lego donc là vous allez aller là vous prenez admettons non pas sur la c'est newsletter ou quoi que on s'en fout c'est juste pour vous montrer le mail comment ça se présente donc là vous avez l'objet là vous avez l'aperçu petite astuce si vous voulez augmenter votre taux d'ouverture c'est mettez des messages contre-intuitifs par exemple si tu mets un message genre merci pour ta commande même si le mec n'a pas commandé merci pour ta commande ici par réflexe tu vas l'ouvrir si tu vas te dire mais attends moi j'ai rien commandé et en fait après derrière tu peux te mettre autre chose mais par défaut le fait de faire ça tu auras un bon taux d'ouverture après les gens en fonction de ton contenu ça peut leur plaire ou pas ils peuvent trouver ça sympa la façon que tu es venu les voir mais ça c'est du marketing d'accord c'est par exemple pour Noël n'oublie pas ton cadeau Noël pour les fêtes ou merci pour Noël j'espère que le cadeau va te plaire et bam le gars il va voir ce qu'il y a et en fait derrière vous proposez par exemple un pourcentage un code de pourcentage des choses comme ça sur un produit d'accord après il y a plusieurs techniques là si c'est les soldes actuellement moi par exemple si c'est les soldes je ferai merci pour ta commande quand le mec il ouvre le truc je préparerai le produit en disant comment tu as trouvé le mail et après et après tu peux dire j'espère que tu vas trouver ton bonheur dans nos produits dans nos collections et ainsi de suite et pour te remercier d'avoir ouvert le mail voici 10% sur ta prochaine commande par exemple d'accord c'est des idées c'est des idées mais là en fait là tu as ton mail qui est là si tu veux acheter des sections tu vois tu peux switcher les sections comme là toi je peux switcher faire le truc un peu comme je veux ok si je veux rajouter une section juste à cliquer sur le petit plus qui est là il me demande ce que je veux ajouter par exemple je veux ajouter des produits je vais rajouter un produit je vais cliquer là je vais ajouter allez 4 produits non pas celui là on va prendre moi 2 comme ça voilà on va prendre 2 comme ça et 2 comme ça là je vais ajouter les produits tu vois ils sont par 4 d'accord ici je vais choisir ce que je veux est-ce que je veux mettre les titres ou que les prix si je veux pas je les enlève ok est-ce que je mets un bouton ou pas d'accord si je mets pas de bouton c'est cliquable mais je peux mettre un bouton ok donc une fois que ça c'est fait alors attends je vais enlever ma grosse tête voilà tu peux choisir de l'avoir par 1 d'accord ça fait comme ça par 2 ou par 3 d'accord donc par défaut le mieux c'est de le mettre par 2 tout dépend du nombre de produits que tu as mais c'est le mieux de le mettre par 2 d'accord tu peux choisir la couleur de fond tu peux choisir si tu veux en pleine largeur ou pas ça fait un truc comme ça hop en gros après tu peux choisir aussi ta police tu peux mettre une image de fond bref tu peux mettre ce que tu veux si tu n'aimes pas les images ok une fois que c'est fait là il est validé après si tu veux rajouter entre 2 à nouveau admettons tu peux mettre un code de réduction tu peux mettre une carte cadeau tu peux mettre une photo tu mets ce que tu veux ok et après tu peux même t'envoyer un test ici pour tester le mail ok donc je fais envoyer bloquer ne peut pas envoyer oui parce que je suis en mode test c'est vrai donc là une fois que c'est fait d'accord ça s'enverra automatiquement pour vous vous pouvez voir la version ordinateur la version portable comment ça va donner ok si jamais vous vous êtes trompé dans ce que vous avez fait et que vous êtes en mode PLS et que vous êtes en panique vous cliquez ici pour revenir en arrière ça enlèvera l'étape que vous avez faite juste avant ok si vous voulez ajouter des sections vous avez aussi un bouton qui est ici mais en fait quand vous passez la souris dessus hop automatiquement vous pourrez la modifier vous voyez vous avez des plus là vous mettez ce que vous voulez ok allez donc pour ça je vous ai montré pour les mails on quitte tout ça ok là en fait une fois que vous aurez envoyé vos mails vous pourrez voir effectivement le taux de clic les ventes que vous avez généré et le nombre de mails qui ont été envoyés et ouverts d'accord vous pouvez voir ça vous avez vu là vous avez 30 jours 90 jours ou l'année complète d'accord vous pouvez avoir tout au niveau des mails d'accord donc ça c'est plutôt pas mal si vous voulez garder l'application vert pour ne pas chercher 15 ans à chaque fois vous avez juste à cliquer ici hop et là dans les applications c'est en place d'accord j'ai épinglé les mails ok donc là on a vu la partie marketing ok si jamais il y a des campagnes en cours c'est ici que vous les verrez ok s'il y a des campagnes que vous avez lancées vous les verrez ici vous verrez le nombre de visites le nombre de commandes le nombre de ventes le taux de conversion les nouveaux clients que ça vous a emmenés voilà vous pouvez tout tout voir et pareil vous pouvez faire sur plusieurs jours donc 30 jours vous avez vu 90 ou un an voilà d'accord ici vous avez les automatisations automatisation ça veut dire que c'est pour les paniers abandonnés ou les paiements abandonnés ou la recherche de produits abandonnés bon bref vous pouvez créer différentes automatisations vous allez créer ici une automatisation et là vous avez différentes choses qui vont vous être proposées d'accord des fois certaines choses sont proposées avec des applications tierces comme là vous voyez il y a Automisly et il y a également Shopify mais ici vous avez des automatisations que vous pouvez créer par exemple par rapport aux paniers abandonnés vous pouvez faire vous avez vu plusieurs plusieurs manips en mode il est allé sur le site il est abandonné on envoie un mail à tel endroit on attend 4 heures et là on le balance l'information d'accord donc là pour ça vous pouvez tout automatiser par rapport à ça d'accord donc ici c'est automatisation ok maintenant on va passer sur un autre onglet on va passer sur l'onglet réduction ok donc maintenant je vais sur les réductions les réductions là il y en a une qui est ouverte donc je vais la supprimer pour vous montrer comment en créer une d'accord on va en créer plusieurs ok par exemple là je suis en train de faire des soldes admettons si je fais des soldes et que je veux créer un code promo automatisé ok là vous allez voir qu'il y a 4 possibilités de faire des codes vous avez le montant de la réduction sur le produit donc là par exemple c'est si j'applique une réduction automatique par exemple X pour le prix de Y donc en général c'est par exemple chez les commerçants si vous le faites beaucoup c'est j'achète 3 t-shirts le 4ème est offert où vous achetez un t-shirt et sur le deuxième vous l'avez à moins 30% par exemple d'accord montant de réduction sur la commande donc là ça veut dire que le mec dès qu'il arrive à la commande il a une réduction automatique ok et l'expédition gratuite d'accord vous pouvez dire que voilà quand le mec il atteint 1€ admettons il a gratuit avec un petit message vous savez ce que je vous ai dit au tout début au tout début je vous ai dit que des fois quand vous avez un produit si vous mettez un certain prix les gars il va vous acheter votre produit il n'y a pas de problème c'est à cliquer il a acheté le produit mais si à un moment donné la personne va au moment de payer et que vous lui dites ben voilà maintenant si tu veux acheter par exemple si tu veux acheter le produit tu as une livraison à 7 ou 8€ d'accord les gars dès le départ ils vont déjanter parce qu'ils vont trouver que c'est une arnaque dans le sens où tu me dis que tu me vends un produit et derrière le produit peut-être que j'en ai pour 50 ou 100 balles j'ai même pas la livraison offerte tu me l'imposes tu vois encore de la rajouter les gens n'aiment pas ça parce qu'ils ont l'impression d'être pris à double tranchant d'accord c'est comme quand tu vas au resto imagine tu vas au resto tu manges ok le mec il te dit moi ça m'est déjà arrivé quand je suis allé aux Etats-Unis ou au Canada c'est sur le coup tu es surpris quand tu n'es pas habitué mais après tu t'habitues mais au début toi tu vois tous les prix qui sont hors taxe ok et à un moment donné quand tu vas au restaurant surtout au state c'est que tu vas payer et tu vas voir qu'en fait il n'y a pas les taxes et il n'y a pas non plus les tips d'accord les pourboires donc en gros au début tu es censé avoir un truc à 60$ mais avec les taxes des tips et machin tu vas te retrouver à plus de 100$ et en fait tu es dégoûté si on ne te l'a pas dit si tu ne le connais pas sur le coup tu vas être frustré c'est comme quand des fois ils t'imposent en mode ils te disent que si tu mets 10% c'est que tu n'as pas aimé le truc si tu mets 15% c'est que c'était moyen si tu mets 20% de pourboire c'est que tu as bien kiffé tu vois mais sur un truc à 100€ 20% de pourboire c'est 20$ et 20% de taxes c'est 20$ aussi donc en gros tu as mangé pour 100$ mais en fait derrière tu vas devoir rajouter 140$ d'accord donc c'est pour ça que les gens n'aiment pas ça moi en tout cas je n'aime pas rajouter à la fin je me fais avoir c'est pas mon très lire donc à ce moment là ce que tu peux faire tu crées une automatisation par rapport à l'expédition gratuite c'est à dire qu'en gros le mec il arrive au niveau du paiement d'accord à un moment où il est sur le paiement ben en fait comme il a atteint le palier je ne sais pas moi par exemple 1€ tu peux faire félicitations vous avez débloqué la livraison gratuite j'espère que cela va vous plaire et le mec il va le prendre d'accord et parfois il peut se dire ben attends si j'ai la livraison gratuite je vais essayer de prendre plus de choses peut-être et à ce moment là c'est là que c'est intéressant de proposer des upsells supplémentaires ou des cross-sells par rapport à ton client pour que derrière il puisse augmenter son panier moyen d'accord donc on va faire d'abord le premier d'accord on ne va pas tous les faire mais là vous voyez tout à l'heure je vous ai parlé d'une réduction automatise automatique donc si par exemple je veux faire une une réduction automatisée le truc c'est que c'est bien et pas bien la réduction automatique c'est que dès le départ ça va vous dire ben voilà il y a moins de 30% sur le produit mais le problème c'est que ça ne va pas apparaître sur le produit en lui-même ça va apparaître quand vous arriverez en caisse donc ça veut dire que en fait soit vous en amont vous faites en sorte que le produit soit déjà appliqué quand le mec il va sur votre site il voit qu'il y a déjà les 30% d'accord vous faites réduction et des choses comme ça mais à ce moment là vous ne mettez pas de code promo d'accord comme ça quand le mec il arrive à la boutique à la fin il a le truc en question soit vous faites un code de réduction d'accord et là en fait le code de réduction vous le mettez en haut dans votre bannière d'accord dans le header en haut vous mettez en fait tout simplement le code de réduction pensez à copier-coller ce code de réduction là ou vous utilisez un plugin comme Automisly qui vous permet de le faire d'accord c'est un peu comme ce que j'ai mis sur la boutique là vous voyez ce truc là inscris-toi pour avoir tes 20% bonus ok et juste au-dessus j'ai dit utilise le code mai 2023 pour 20% supplémentaire parce qu'à l'époque j'avais fait la boutique c'était en mai ok donc ici moi je vais dire un code de réduction et le code de réduction pourquoi je vous le conseille parce que très souvent les gens ne le voient pas pas très souvent mais la plupart du temps les gens ne font pas gaffe ils vont acheter vous allez voir que des fois vous allez avoir des gens qui ont acheté sans prendre le code promo d'autres vont le faire d'autres non d'accord et en fait ça veut dire que vous avez mis vous la promotion la personne si elle n'a pas utilisé elle n'a pas utilisé mais ça fait plus d'argent pour vous ok donc on arrive ici soit vous générez un code aléatoire ok soit vous en créez un là on va mettre test pour que je lui mette deux majuscules au fait test vidéo 2024 voilà là je vous conseille de toujours faire pourcentage ok pourquoi admettons vous dites bah allez on va faire une remise de 5 euros ok sur un produit à 10 euros je prends en 10 euros parce que c'est le plus simple je fais une remise de 5 euros donc ça fait en gros une remise de 50% ok moi ce que je vous conseille c'est dans ces cas là de faire un pourcentage en disant bah en fait il y a une remise de 20% par exemple ok ou 10% ou 20% comme quoi qu'il arrive le chiffre en question psychologiquement il est plus fort ok 10 ou 20 c'est plus fort que 5 donc en gros c'est psychologique c'est que le mec en fait quand vous mettez 10% ok vous allez mettre 10% et quand vous allez mettre vos 10% le gars il va croire qu'en fait il fait une méga affaire en fait parce qu'en fait il dit ah ouais j'ai 10% même si le chiffre 5 c'est 5 euros donc c'est comme si il avait 50% dans sa tête au niveau des chiffres que tu mets 10 ou 20% t'es gagnant dans le sens où si c'est 10% sur 10 euros bah le mec il gagne qu'un euro tu mets 20% ou même 30% le mec il gagne 2 ou 3 euros t'as quand même fait ta marge et lui dans sa tête il a l'impression de faire une affaire de fou putain j'ai eu 30% c'est énorme et en fait 30% c'est 3 balles ok et en fait au départ t'étais parti dans ta tête de mettre 5 euros pour être si t'aurais été un peu à perte là t'es moins à perte ok c'est une stratégie que je vous conseille de faire de toujours mettre des pourcentages par contre attention si tu fais du high ticket tu mets pas de pourcentage ok tu fais là au chiffre par exemple tu vends une télé allez je dis une connerie tu vends une télé à à aller à 4000 euros d'accord on part du principe que c'est un très high ticket tu vends un truc à 4000 euros ok je prends ma calculette tac 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 si on a dit que t'étais à 4000 euros ta télé si par exemple tu dis bah je vais te faire une remise dessus vous avez une remise de 25% ok ça fait 1000 euros tu vois 25% ça fait 1000 euros mais comme le chiffre 25 est petit moi ce que j'aurais fait c'est je vous offre 450 euros donc là ça veut dire que si t'as une grosse télé tu fais l'inverse tu fais une remise de 450 euros le mec il va se dire putain entre 10% 20% et 450 euros dans sa tête il va avoir 450 euros il va croire que c'est c'est une méga affaire il va le prendre alors que en réalité sur 4000 euros d'accord si en fait le gars tu lui faisais admettons euh allez je crois c'est 15% à peu près 4000 euros voyons si c'est 15% voilà c'est un peu moins ça veut dire qu'en gros tu as fait une remise à peu près de 10 à 12% d'accord donc 10-12% de remise au lieu de 30 t'es largement gagnant d'accord mais c'est le chiffre d'accord faut jouer là dessus si vous voulez vendre et faire du bénéf c'est comme ça qu'il faut jouer ok là vous choisissez donc une fois qu'on a choisi le pourcentage vous choisissez la collection spécifique est-ce que vous voulez un produit spécifique ou est-ce que c'est une collection spécifique un produit spécifique c'est genre mes crèmes ok ma crème je prends un type de crème et en fait le pourcentage la remise va s'appliquer que là dessus ok si vous faites admettons plusieurs collections vous dites bah non moi je veux que ce soit sur des collections spécifiques je fais parcourir et je prends mes deux collections comme ça le code promo sera valide pour les deux collections ok aucune exigence minimale vous pouvez en mettre une si vous avez envie moi par défaut j'en mets rien parce que j'aime pas en fait faut que faut vous dire une chose c'est que quand on fait du business il faut que faut pas trop se poser de questions il faut que ce soit le plus fluide possible pour votre client pour qu'il revienne pour que ce soit plus intuitif regardez par exemple que soit là actuellement il y a un nouveau produit qui est sorti comme Temu d'accord Temu qui est comme AliExpress si vous allez sur Temu je sais pas si vous connaissez déjà ils asmatent énormément 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 les codes promo ils en font au taquet d'accord donc là dessus ce qui va se passer c'est que moi je mets pas de limite c'est mieux vous laissez les gens si ils veulent prendre pour 1000 euros bah ils auront la promo sur l'ensemble d'accord là sur tous les clients pas de limite limiter le nombre total ok d'utilisation ça pareil je veux pas moi le but c'est qu'il revienne même si le mec il partage 1000 fois il partage 1000 fois d'accord donc là dessus j'ai pas de soucis réduction sur un produit réduction là c'est si jamais on veut créer des combinaisons d'accord réduction des frais d'expédition on peut dire qu'il peut cumuler avec tout s'il a envie d'accord là c'est vous qui voyez d'accord et là vous mettez un début et vous pouvez fixer une date de fin ok une fois que c'est fait vous enregistrez et là à droite vous avez votre récap là on me dit que mon type de méthode c'est montant de la réduction sur les produits c'est un code le détail c'est que pour le canal de la boutique en ligne c'est pour le canal de la boutique en ligne c'est réduction de 20% sur deux collections aucun minimum d'achat à requis toute la clientèle donc c'est tout type de client qu'ils soient les VIP les récents les anciens voilà tout le monde peut y accéder il n'y a aucune limite d'utilisation et c'est non cumulable avec d'autres réductions ça veut dire que si j'avais une autre réduction par exemple une promotion de livraison gratuite ce ne serait pas cumulable d'accord donc voilà pour ça voilà pour le code promo et une fois que vous avez ici vous aurez ici le nombre de fois que ça a été utilisé pratique aussi si vous êtes travaillé avec un influenceur créer un code promo à son nom et à chaque fois que le nombre de code en fait est utilisé avec votre influenceur vous pouvez lui proposer si jamais vous ne l'avez pas rémunéré ou qu'il hésite à bosser avec vous en lui disant ben écoute en fonction du code grâce à toi que je vais te donner et si j'arrive à avoir des clients tous les clients qui vont utiliser ton code tu auras droit à 20% de tout ce que tu m'auras rapporté ça peut être un effet levier pour vous permettre de choper le contrat en question d'accord donc par rapport à ces promos là voilà après il y a aussi d'autres codes de promotion bon je pense je vais le vous faire parce que comme ça vous aurez tout vous pouvez créer les codes de réduction X pour Y pareil automatisé ça par contre c'est des codes promo que je vous conseille d'automatiser tout simplement parce qu'en fait au niveau de ces promotions là ce qui est cool de voir c'est que en fait ben du coup vous n'avez pas besoin de rentrer le code si après un client vous dit ouais mais t'avais dit qu'il y avait ça plus ça que je gagnais ça et finalement j'ai payé 300 euros et j'ai pas eu le truc qui devait être offert c'est une galère ou la remise qui devait être faite ou autre là pas de panique fait réduction automatique ok vous mettez le titre en question d'accord voilà vous mettez le titre en question le titre ça va être ben vous me dites ce que vous voulez là c'était test vidéo 2024 voilà quantité d'articles minimum ou montant d'achat minimum moi je fais par rapport aux articles c'est mieux ça augmente le panier moyen aussi quantité on veut qu'il achète minimum de produits donc on va dire des produits de collection spécifique c'est mieux comme ça il peut tout prendre on lui coche les deux collections en question comme ça c'est à dire que tout ce qui est mélangé là on lui offre un truc et par exemple ça peut être un upsell qui a rien à voir avec ça par exemple là je suis dans la déco mais j'ai pas créé le produit mais ça peut être un produit par exemple là c'est des crèmes ça peut être un petit sac pour transporter une trousse de toilette ou quelque chose comme ça ou pourquoi pas effectivement un produit d'accord que vous avez créé spécialement pour ça bon là pour l'exemple je vais prendre un produit qui est là dedans la quantité ce qu'en offre un produit spécifique à ce moment là on met pas une collection mais on met un produit spécifique le produit spécifique que je vais lui offrir c'est par exemple l'élexir jeunesse infini là tac j'ajoute là je vais pas mettre un pourcentage parce qu'on peut mettre un pourcentage il peut avoir un pourcentage de moins 30% ou autre mais là ce que je vais lui mettre c'est gratuit d'accord je lui offre ça je lui offre la pommade si on achète deux d'accord là en fait moi je mets pas de définir de nombre au maximum parce qu'en fait je pars du principe que si le mec il a kiffé et qu'après sa mère sa tante ou n'importe qui la personne voilà il y a la dame elle a kiffé mon produit elle va l'offrir à sa soeur à sa tante à sa bonne mère à sa mère ou n'importe elle peut vous recommander dans la foulée d'autres produits d'accord cette régulation est automatiquement appliquée sur tous les canaux de vente oui donc on peut aussi mettre en point de vente les emplacements physiques si vous en avez et ici moi je peux le cumuler par exemple avec la livraison gratuite ok ou d'autres produits et là on peut mettre une date de fin ok et une fois que c'est fait juste à enregistrer et quand c'est enregistré voilà ce qui est dit type de méthode X pour le prix de Y ok que c'est en automatique c'est à dire que sur le canal de la boutique en ligne parce que normalement j'ai mis que ce canal là vous achetez deux articles vous recevez un article gratuit ok c'est cumulable avec des réductions sur l'expédition donc s'il y avait écrit expédition gratuite c'est cumulable actif dès aujourd'hui d'accord parce que je l'ai activé dès aujourd'hui ok donc là vous voyez c'était assez rapide à le faire d'accord hop je l'ai créé maintenant l'autre que je voulais créer c'est un montant de réduction sur la commande ok je clique ici pareil soit on le fait automatisé soit on fait un code de réduction si c'est sur la commande on peut faire hop réduction automatique je vais mettre test 2024 voilà ici on choisit comme je l'ai dit en fonction de ce que vous vendez vous mettez un pourcentage ou un prix si c'est du high ticket je vous conseille de mettre directement un tarif si c'est pas du high ticket vous avez des produits à moins de 50 ou 100 euros vous mettez tout simplement un pourcentage ok c'est plus rentable pour vous vous serez gagnant au niveau des réductions donc une fois que c'est ici vous pouvez mettre un montant minimum d'achat bon d'accord vous mettez un par défaut ou une quantité minimum d'articles ok et là pareil vous avez juste ça à mettre en place et ce sera automatisé ça veut dire que là c'est des réductions sur le montant de la commande d'accord donc si le mec il en a pour 1000 2000 5000 euros quoi qu'il arrive il aura un pourcentage automatique de 100 euros d'accord là on peut dire que ça peut être cumulable sur des réductions sur un autre produit ou sur la commande il est déjà hop voilà et là il vous prévient juste qu'il peut y avoir des grosses réductions quand c'est cumulé et je pars du principe que si le mec me lâche là j'ai mis 1 euro mais en gros si là je veux que ce soit un truc automatisé on va dire que voilà c'est quand le mec me claque 100 euros d'accord quand il me claque 100 euros il a une réduction supplémentaire qui apparaîtra et c'est effet immédiat ok donc là je récapitule type de méthode montant de la réduction sur la commande donc à la fin quand tu arrives à la commande c'est automatisé donc automatique le détail c'est pour le canal de la boutique en ligne pour le moment j'ai celui-là et vous avez 20% de réduction sur la totalité de la commande et là j'ai fait en sorte qu'il y a un achat minimum de 100 euros donc c'est à dire que si le mec il attend 100 euros d'achant qu'il a déjà une promo qui est en cours avec les 15-20% que j'avais mis avant la livraison gratuite bah il se dit bah attends j'ai claqué 80 euros mais là 100 euros il m'offre encore 20 euros ok je vais le prendre c'est un peu ce que fait TEMU je sais pas si t'as testé quand t'es sur TEMU ils te disent voilà on t'offre un produit et ils te disent après t'es pas loin d'atteindre le deuxième truc pour qu'on t'offre un second produit et ainsi de suite et en fait ça peut aller jusqu'à 6 produits moi comme ça j'ai eu ça pour 6 produits chez TEMU qui m'ont offert pour l'achat de 4 ou 5 produits bon je sais plus mais c'est un truc comme ça d'accord donc franchement c'est pas mal et après ici vous verrez après les performances et tout ça d'accord et le troisième et le quatrième c'est expédition de livraison d'accord là vous faites réduction automatisée vous faites que c'est pour tous les pays livraison et là vous mettez un montant minimum pour la livraison ok donc moi comme je vous l'ai dit quand vous voulez que ça fasse croire à quelqu'un vous pouvez mettre félicitations en nom félicitations cadeau non on a juste félicitations voilà comme ça le mec il aura félicitations dessus tous les pays montant minimum on va dire voilà le mec on veut qu'il claque juste un euro pour qu'il y ait droit parce que comme ça c'est automatisé il a juste un truc qui dit félicitations tac 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 tous les pays on va mettre on peut mettre que la France aussi peut-être pays sélectionné vous mettez juste France c'est valable qu'en France par exemple parce que les autres pays des fois il peut y avoir des douanes mais vous pouvez sélectionner des pays différents d'accord moi comme j'habite à Perpignan si maintenant je vais mettre Espagne d'accord je vais mettre l'Espagne d'accord donc ceux qui en est France et Espagne ils auront la livraison gratuite ok et là pareil donc combinaison de produits ça peut être combiné avec la réduction sur les produits la réduction sur les commandes ok et là j'enregistre et voilà vous voyez celui-là c'est le plus simple donc vous avez une expédition qui est gratuite automatisée pour le canal de boutique en ligne ce qui est normal expédition gratuite pour tous les produits pour deux pays France et Espagne achat minimum 1€ pour la livraison gratuite cumulable avec les autres réductions parce qu'effectivement comme j'ai dit que je l'avais autorisé sur les autres promos si je ne le fais pas ce qui va se passer c'est que ça va rentrer en conflit ok donc une fois que ça c'est fait hop maintenant qu'on a vu les réductions d'accord ok parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont arrivées dans les paramètres de la boutique ok ici vous avez le nom de la boutique numéro de téléphone que vous pouvez mettre là vous avez un petit stylo qui vous permet de modifier si ça ne vous convient pas d'accord en sachant que l'email qui sera ici indiqué ce sera l'email de la boutique ok c'est celui que quand vous communiquerez qui apparaîtra donc celui-là vous pouvez le changer après à cour de route si jamais vous avez des mails genre contact arrobase orange.com par exemple ou sinon par exemple ça peut être contact arrobase votre nom de domaine .com ou .fr ok donc une fois que vous êtes ici je ne sais pas si vous avez fait gaffe c'est vrai que je n'avais pas montré mais mon produit quand je vais dessus si je vais dessus on voit que le sigle euro il est à droite d'accord donc j'avais fait un tuto là-dessus donc pour changer le tuto euro c'est à dire le sigle euro et le mettre à droite il faut aller dans les systèmes métriques il est où ? tac 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 non ici modifier le formatage pardon quand vous êtes ici par défaut vous allez avoir un truc ici qui va être écrit ici ici et ici d'accord le formatage du chiffre euro en tout cas en France et en Europe généralement il est à droite d'accord mais je sais que les pays comme les américains ou canadiens le dollar il est à gauche bon c'est comme ça mais vous vous concernant vous mettez tout à droite ok ça vous laissez le préfixe c'est ce qu'il y a devant vos commandes là vous changez votre taux votre horaire parce que moi je suis en France donc du coup moi je vais mettre Paris voilà et là j'enregistre ok une fois que ça c'est fait prochaine étape on va voir les différents types de forfaits qui existent ok là moi je suis en mode de démo donc j'ai pas de forfaits mais si jamais je devais changer un forfaits je clique ici à savoir que c'est également ici que vous désactivez votre boutique j'ai fait une vidéo là dessus si un jour vous désactivez votre boutique vous cliquez là ok là on va changer le forfait et vous voyez le forfait faites bien attention ok parce que là sur le forfait ce qui est indiqué sur le forfait si vous regardez bien c'est comme quoi vous avez le pack basique Shopify à 27 et qu'il est à 29 dollars par contre regardez bien en dessous il y a écrit facturation annuelle ok facturation annuelle à chaque fois si vous faites choisir le basique ok et que vous dites non mais moi je ne veux pas payer annuellement pas de panique il va vous dire ok dans ces cas là tu me payes 39 euros par mois ok là il va vous demander votre carte bleue et tout ça pour l'enregistrer ou vous payez par Paypal ça c'est vous qui voyez ici quand vous cliquez à l'année vous voyez ils vous disent que au lieu d'être à 39 euros par mois vous serez à 348 dollars et ça vous fait 120 dollars d'économie donc on va calculer si c'est bien ça hop si je fais euh 20 euh non 39 je vais juste calculer si 39 fois 12 ça fait 468 d'accord vous voyez 468 donc on est bien comme ils disent à 120 euros de remise qu'on tombe à 348 d'accord parce que en gros si je fais 29 fois 12 on est bien à 348 euros ok donc là dessus si jamais ça vous plaît vous le prenez à l'année si ça vous plaît pas vous le prenez pas à l'année et vous le prenez au mois tout dépendra de vos finances après honnêtement vous venez de vous lancer moi je pars du principe que même si vous avez le budget là de suite dans l'instant T pour l'avoir au mois d'accord euh à l'année pardon les 348 euros moi ce que je vous conseille quand vous venez de vous lancer le budget il faut quand même le réfléchir prenez d'abord au mois pour un ou deux mois ça vous coûte que dalle d'accord arrêtez de réfléchir du style ouais mais moi en fait tu comprends j'ai calculé que si j'avais ça sur X temps j'étais gagnant ou perdant non tu viens de te lancer t'as pas l'oseille au départ pour ta pub donc garde plutôt tes 348 euros pour faire ta publicité d'accord c'est à dire que tu payes 39 euros sur un ou deux mois c'est quoi ça veut dire que pendant 60 jours tu vas payer 39 euros c'est tout 39 et 39 ok sachant qu'en plus là si tu ouvres avec le lien que je vais te donner tu vas avoir 1 euro par mois pendant 3 mois donc après ces 3 mois tu payes à l'année si tu veux d'accord tu peux changer de forfait quand tu veux mais là concrètement ça ne sert à rien si tu veux de te lancer là-dedans à prendre l'année de suite garde tes 348 euros et tu les investis dans ta publicité sachant qu'en e-commerce si tu veux le budget à peu près moyen quand on se lance c'est à peu près 50 euros par jour donc c'est vrai que ça fait énorme ça fait 1500 euros le mois d'accord si tu n'as pas le budget tu as une autre astuce c'est dans ce cas là tu fais une petite vidéo que tu fais tourner ok tu mets à peu près 5 à 10 euros dessus tu la fais tourner tout le temps mais tu ne l'arrêtes jamais tu la fais tourner pour faire travailler ta notoriété d'accord une fois que tu auras suffisamment de data et que tu auras récupération de personnes qui auront liké partagé regarder ta vidéo et tout ça tu pourras faire ce qu'on appelle du retargeting et recibler ces gens là parce que tu auras peut-être un meilleur budget mais il est clair qu'en tout cas si tu ne mets que 5 ou 10 euros par jour finalement tu ne vas quasiment jamais convertir ou pas grand chose d'accord si tu veux vraiment convertir dès le départ il faut que tu mettes un budget entre 40 et 50 euros par jour ça fait un budget si tu ne l'as pas soit tu bosses dur à côté ou tu vends des affaires tu n'as plus besoin tu fais un vide-grenier bref tu trouves le budget parce qu'en fait si tu veux c'est que derrière quand tu vas lancer ta pub au départ personne ne te connait d'accord donc ça va te coûter cher au départ mais après ça va s'optimiser au fur et à mesure si tu es sur une niche bien spécifique tu peux opter sur Google Google c'est un système de mots-clés donc c'est c'est un système d'enchaire également la publicité bon je ferai un cours plus précis là-dessus mais en gros si tu fais du Google Ads donc Google Ads c'est pour des mots-clés c'est pour un système de mots-clés si je tape par exemple dans ma niche de cosmétique je mets Sephora tous les gens qui taperaient Sephora pourront tomber sur ma marque d'accord par contre Facebook Ads lui ça fonctionne c'est un système d'intérêt client donc qui dit intérêt ça va être les gens qui vont être intéressés par Sephora mais c'est pas les gens qui sur Google vont taper Sephora ou acheter des produits chez Sephora ou des choses comme ça d'accord donc ça veut dire qu'en fait Facebook va déterminer ceux qui aiment bien Sephora qui like la page machin les abonnés ceux qui sont intéressés par ça mais c'est pas forcément dire c'est des acheteurs directs qui ont tapé ça sur Google d'accord donc après vous pouvez jongler les deux d'accord vous mettez 25-25 ou voilà c'est à vous de voir comment vous les mettre mais dans tous les cas c'est minimum 40 à 50 euros de publicité ok par jour ça fait un budget mais ça vaut le coup ok donc le forfait le forfait dès le départ ne prenez pas à l'année c'est une connerie d'accord si vous voulez le faire vous le faites mais moi perso je trouve que c'est une connerie de faire ça parce que vous perdez beaucoup de choses d'accord donc là en l'occurrence c'est vous gardez votre budget pub ne regardez même pas parce qu'effectivement il y a des frais de conversion de 2% à chaque fois pour chaque vente que vous faites et si vous prenez un système de paiement comme Stripe il y a également 1,8% plus 25 centimes la transaction mais commencez pas à vous faire des nœuds au cerveau avec tout ça déjà il faut que votre site soit visible et que vous vendiez ensuite quand vous commencerez à faire beaucoup d'argent là oui vous commencerez à réfléchir sur ah oui mais là ça fait tant 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 parce que si je commence à te poser des questions là je paye tant là je paye tant je peux pas aller parce que derrière non il faut que j'optimise mon prix là je paye trop de commission mec t'as pas vendu encore ou t'as pas vendu donc tant que tu n'as pas vendu t'as pas des gros chiffres tu t'en fous c'est un système qui permet de prendre des paiements en ligne tu prends tes paiements et tu envoies c'est tout ça sert à rien de réfléchir 1000 ans le but à la base quand tu lances ton projet c'est de vendre ne te pose pas de questions il y a une stratégie à mettre en place tu la respectes tu feras du chiffre tu ne respectes pas ta stratégie que tu as mis en place avec le budget qu'il faut faire journalier machin et tu feras que dalle il faut analyser ta data aussi pour vérifier si t'es bien optimisé bref ça c'est encore un autre cours ok mais en tout cas pour ton forfait ne pars pas direct sur un forfait à l'année je ne le conseille pas pendant 2-3 mois tu fais ça et après si t'as du budget tu prends à l'année si t'as plus besoin de tes 300 et quelques euros d'un coup tu payes à l'année ok mais après avant on ne fait pas ça voilà donc là voilà dessus t'as toutes les informations qui sont indiquées de ce qui est intégré dedans d'accord donc ça je te laisserai le regarder en détail tu pourras naviguer et te faire plaisir ok une fois qu'on est ici on a la facturation la facturation c'est quoi c'est là où tu vas ajouter ton moyen de paiement pour payer tes applications parce qu'effectivement quand tu vas acheter ton nom de domaine il faut que tu mettes ton ajoute ici ton ah pardon ton moyen de paiement d'accord pareil quand t'auras des factures et tout ça il faudra choisir ta devise ok là c'est en dollars moi je fais changer la devise je mets l'euro ok après t'auras d'autres choses qui vont être mises comme par exemple tous les abonnements les forfaits c'est des crédits et tout ça qui te donne ben tout sera affiché ici ok voilà ensuite il y a les utilisateurs et autorisations ok si par exemple tu veux que je bosse pour toi ou par exemple tu veux tout simplement que ben je tu prennes un autre salarié quelqu'un sur 5euros.com ou Fiverr ou autre en fait tu vas aller ici sur ajouter un employé ok et ici au niveau de l'employé tu mets son nom son prénom son email donc si vous voulez que je bosse pour vous et qu'on a fait affaire ensemble ben à ce moment là vous pouvez me rajouter en tant que salarié et en fait ce qui va se passer c'est que ben moi vous me prenez une prestation et après voilà ta mission ben je vais donner accès à toute la partie SEO donc je veux que tu me fasses mes pages produits mes pages de collection mes articles de blog et tout ça ben là vous pouvez soit tout sélectionner ou pour que j'analyse vraiment tout votre site sinon ben vous me laissez juste accès à certaines choses ok et vous me dites ben voilà lui je veux qu'il touche à ça 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 en sachant que si je veux toucher aux produits il faut que j'ai accès aussi aux stats que vous avez au niveau de vos ventes pour que je puisse bien optimiser sur tel et tel produit pour les mettre plus en avant si c'est ce que vous vendez le plus et ainsi de suite et après vous pouvez même donner accès aux applications et aux points de vente s'il y a des points de vente physiques ok voilà c'est aussi simple que ça vous invitez des gens la personne reçoit un mail dans le mail il y aura écrit staff en bas et là où il y a écrit staff par la suite après vous cliquez dessus vous créez votre mot de passe et après vous êtes tranquille d'accord voilà 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 là maintenant vous avez les moyens de paiement moyens de paiement pour le moment moi j'ai mis Bogus donc Bogus pour la voir c'est que quand vous êtes en haut vous avez vu ce panneau jaune là ok dans les moyens de paiement ici c'est Bogus vous cliquez dessus ok et vous l'activez bon là je ne vais pas le désactiver mais vous l'activez ok Bogus c'est quoi c'est si jamais vous voulez tester votre système de paiement voir comment ça se passe on le fera tout à l'heure donc si jamais je veux tester ça je peux tout voir d'accord je peux tout voir pas à pas j'ai juste à aller sur mon site prendre un produit simuler donc à savoir que là ça indiquait donc le 1 ça veut dire que c'est approuvé 2 c'est que ça a foiré 3 c'est un problème de passerelle le QR code pardon le code de confirmation derrière vous savez les 3 chiffres c'est 111 et après la date de validité vous mettez une date valide genre décembre 2024 d'accord donc je vais vous montrer ça donc par exemple je vais acheter de la cosmétique d'accord je vais prendre cette crème là ok je dis ben voilà je vais en acheter 2 comme ça à 250 voilà ensuite je vais continuer je vais prendre ça en 1 litre en 850 tiens je vais en prendre un ensuite je vais prendre cette crème qui est là voilà ici je vais la prendre en 1 litre voilà j'ai ajouté mon panier ok là ce qui se passe c'est que là j'ai mon panier j'avais pour 132 euros pas de problème j'ai dépassé les 30 euros vous avez vu les 100 euros du coup il me l'a offert il m'a offert une remise automatisée si je veux je peux l'accumuler avec une remise qui est là qui est mai 2023 d'accord que je peux prendre ici d'accord quand je vais aller dans mon panier je vois que j'ai 4 articles ok jusque là pas de panique je vais procéder au paiement ok là je vais mettre mon mail donc on va mettre ça voilà bon j'avais plus là-bas mais on s'en fout du coup livraison gratuite parce que je n'ai pas scellé 1 euro donc vous voyez livraison c'est écrit gratuite test machin que c'est mis en place si j'ai un autre code promo voyons s'il va être cumulable je ne sais plus si je l'avais autorisé ou pas cumulé ou pas non celui-là n'est pas cumulable mais je crois que j'avais mis test vidéo 2024 il n'est plus que 1 parce que je l'ai viré donc c'est pour ça et là hop c'est ça test vidéo n'a pas pu être utilisé avec votre code existant donc c'était pas test c'est test 2024 peut-être que j'ai mis mais j'ai déjà mis j'en ai mis trop identique il faut que je l'ai viré bon je ne sais plus lequel j'ai mis mais je sais qu'en gros je n'ai pas du coup c'est la bonne case mais en tout cas vous pouvez cumuler les deux codes bon là on voit qu'il y a deux codes cumulés d'accord et ça met mon économie il y a la livraison plus les 20 ou 30% automatisés une fois que je suis là vous voyez là le Bogu c'est ça que je vous disais si je mets 1 c'est que le paiement a réussi donc je vais mettre 1 ok la date d'expiration on va mettre que ça va être décembre 2024 ok et le code de sécurité c'est 111 ok en fait une fois que c'est là je fais vérifier la commande donc là il va calculer là je vais faire payer tac et là ça me le paiera hop et là ça me dit ok félicitations donc voilà vous voyez adresse de livraison Perpignan tac et là ça me dit Florent de Perpignan parce que j'ai mis un plugin ça c'est un upsell c'est un plugin que j'ai mis qui me permet de faire ça comme ce qu'il y a ici et là du coup vous voyez il y a l'adresse coordonnées speed easy com adresse de livraison tac moyen de paiement Bogus donc Bogus vous inquiétez pas même si vous gourez c'est du fake ok ça n'existe pas par contre ne mettez pas votre vraie carte bleue à vous ok ne faites pas la bêtise de mettre la vôtre d'accord et là une fois que c'est fait vous retournez à la boutique et là quand je vais retourner sur ma boutique sur Shopify vous voyez j'ai une commande qui a été faite on voit que la commande a été payée elle n'est pas encore traitée elle est date d'aujourd'hui on m'a commandé tout ça d'accord et là on voit le mail qui a été envoyé on voit mes coordonnées qui sont là il y a toutes les informations de ce que j'ai payé et voilà d'accord et juste à faire traiter l'article créer une étiquette d'expédition et ça s'envoie d'accord donc voilà pour le système de paiement donc ça en fait le moyen de paiement c'est Bogus c'est le truc de test que vous avez pour tester et ensuite vous passez pas sur Shopify Payment parce que lui par défaut il va vous dire d'aller sur Shopify Payment d'accord bien évidemment vous allez pas dessus parce que moi Shopify Payment je le déconseille dans le sens où il bug encore donc là à ce moment là ce que je vous conseille c'est d'aller sur Stripe ok donc là vous allez sur gérer les méthodes de paiement ok donc ça c'est moi je pense je vais laisser automatique méthode de paiement saisie manuellement non moi je mets manuel c'est vrai en expiration d'une autorisation non automatique ok on va laisser moi ce que je veux dire c'est que là si vous avez rajouté un mode de paiement d'accord donc là vous pouvez faire ajouter un moyen de paiement vous allez ici vous tapez Stripe voilà une fois que vous tapez Stripe il apparaîtra en dessous ok sauf que moi ça rame bon si ça rame c'est pas rame donc ça s'appelle Stripe d'accord donc là ici vous avez vu il y a écrit il est où changer de fournisseur voilà ils sont là et Stripe il est ici d'accord c'est le préféré parce que c'est ce qui est le plus utilisé pour vous montrer rapidement qui est Stripe ok Stripe si vous avez déjà acheté sur Amazon si t'as déjà acheté sur Google Amazon Booking si t'as déjà pris l'hôtel genre Marriott t'as déjà acheté des BM des choses comme ça si je vais sur Stripe ok je tape client ils en ont beaucoup ok c'est regardez vous allez sur Stripe hop ici vous voyez il y a les clients qu'ils ont eu mais il y en a encore plus ils ont plein de clients voilà Amazon Salesforce Google Zara Whatsapp Shopify voilà vous avez beaucoup 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 de moyens qui utilisent ces paiements là moi j'utilise depuis un moment déjà et en gros même quand vous êtes en auto-entreprise vous êtes patron ou autre pour faire des systèmes de paiement pour que les clients vous payent en direct c'est même mieux vous pouvez créer des codes de paiement et tout ça c'est beaucoup mieux Stripe pour moi c'est la vie faut le prendre si vous êtes un e-commerçant partez sur Stripe partez pas sur des trucs chelous partez sur Stripe c'est sécuriser à fond commencez pas à réfléchir du fait que ah mais il prend 1,8% mec si tu fais pas encore 20 ou 30 000 euros par mois t'as pas besoin de réfléchir là dessus d'accord ? donc ici bon je vais pas changer parce que moi je vais garder le test pour vous montrer d'autres trucs donc je reste sur Bocus mais si vous voulez le changer vous passez pas sur Shopify Payment faites bien gaffe ok ? ensuite on a le passage la page de paiement la page de paiement c'est ce que je viens de vous montrer quand je suis allé arriver sur ma boutique ok ? quand j'ai commandé la page que j'ai eue ok ? vous pouvez la personnaliser donc ça vous emmènera automatiquement sur votre thème et vous pouvez personnaliser votre page qui est ici donc là j'ai mis ça mais si en haut je vais mettre une petite bannière je vais aller là je peux mettre une image de fond comme une bannière je peux aller ici d'accord ? et ma bannière ça peut être bon mon logo est comment ? elle est tout noire si mon logo est noir il faut que je trouve une photo claire elle est pas jolie ça mais bon je prends celle-là voilà et vous voyez hop vous avez la crème en fond qui apparaît on peut même mettre là sur toute la page sur la page de vente par exemple si je vais mettre quelque chose je vais mettre résumer de la commande sélectionner une image si je veux mettre par exemple celle-là hop elle peut être posée ici vous voyez ? bon moi je la trouve pas ouf c'est moche mais je vais l'enlever mais en tout cas vous pouvez mettre des images ici en fond c'est vous qui voyez changer la couleur des accents changer la couleur des boutons si moi mon bouton finalement je le veux noir il sera noir j'aime bien le noir donc il sera noir si je veux changer la couleur du fond ben là je peux la changer si je veux la mettre rouge je la mets rouge si je veux la mettre noire je la mets noire si je la mets blanche je la mets blanche vous faites vraiment ce que vous voulez d'accord ? moi je le vivais j'aime beaucoup parce que pour moi c'est comme si c'était du Lego en fait je trouve ça super bien pour moi c'est comme si c'était du Lego parce qu'on peut tout faire dessus et là vous enregistrez ok ? et là maintenant si je vais aller sur mon site ben la page elle sera comme ça ok ? donc vous voyez ma page elle sera comme ça et le mec il paye après derrière d'accord ? donc ça là on est sur la page de paiement d'accord ? on l'a fait ok ? maintenant il y a les comptes clients ici les comptes clients c'est un compte client c'est quoi ? c'est par exemple je crée le compte client pour que le client fasse son suivi après de ses commandes et tout ça par défaut il n'est pas intégré c'est à vous de l'intégrer par défaut quand vous êtes sur Shopify vous avez le robot et le panier euh le robot la recherche pardon et le panier ok ? vous avez l'un ou l'autre donc là dessus concrètement ce qu'il faut faire quand vous êtes ici dans compte client si vous regardez bien il y a un URL ici qu'il faut prendre ok ? et vous cliquez dessus vous faites copier d'accord ? donc une fois que vous avez fait ça vous le copiez il faut aller par la suite donc là il faut rentrer dans le thème on ne l'a pas encore vu mais vous allez dans navigation d'accord ? c'est là où on crée les menus et dans le menu ici d'accord ? on a une menu vous voyez je ne l'ai pas mis j'ai mis contact news, FAQ et nos collections ben là je vais faire ajouter un élément je vais mettre par exemple ici compte client d'accord ? compte client je vais coller ici l'URL d'accord ? donc là j'ai collé l'URL hop je clique dessus et je fais ajouter et là il apparaîtra et là maintenant ce qui va se passer c'est que quand je vais actualiser ici bon là vous voyez il n'apparaît pas encore je vais actualiser ici il va apparaître on attend un peu c'est un peu long allez encore un peu hop on va revenir la page c'est pas grave hop et voilà compte client ok ? je clique dessus et là il va me demander de me connecter avec mon mail et tout ça et il y aura les codes d'accord ? donc là je n'ai pas de compte client donc je vais faire genre j'en ai créé un j'en ai pas créé code à six chiffres si c'est le code à six chiffres attends j'ai reçu un code à six chiffres là dessus alors quand tu veux voilà wellness crew hop alors mon code à six chiffres quatre neuf sept quatre six zéro vous inquiétez pas mon code il change tout le temps le code il change automatiquement donc même si là vous le voyez si vous le refaites vous ne pourrez pas l'avoir et là on voit ma commande vous voyez c'est plutôt bien fait là j'ai ma dernière commande confirmée la celle où je n'ai pas encore confirmé vous voyez il y a tout qui apparaît avec les photos et tout ça d'accord là je peux voir mon historique c'est basique mais on peut choisir comment on le veut d'accord et ben voilà c'est quand même pas mal on peut nous contacter ici en bas on peut commander à nouveau je trouve que pour pour un compte client quand vous recherchez des factures ou autre vous allez dessus vous voyez il y a directement le récap de votre facture qui apparaît d'accord vous pouvez afficher le détail pour voir où en est votre commande et vous pouvez créer un compte client pour voir votre commande où est-ce qu'elle en est d'accord donc moi je trouve ça vraiment pas mal c'est vraiment pas mal je trouve et c'est bien pensé d'accord il n'y a pas besoin de mettre des plugins supplémentaires mais voilà comment on crée un compte client d'accord sur Shopify ok donc ensuite vous pouvez mettre aussi votre image de marque pour personnaliser un peu le compte hop donc là j'en ai déjà fait j'ai dû cliquer sur le mauvais truc hop ouais non j'ai pris j'ai pris le mauvais truc retour bien net machin image personnaliser le compte client ici ah voilà ici on peut paramétrer le compte client c'est à dire que si je vais mettre une petite image ou une vidéo je peux aller ici ok voyons si la vidéo ça va passer moi je vais voir s'ils me demandent un URL ou de sélectionner une vidéo donc ça c'est nouveau donc je vous le dis parce qu'avant on ne pouvait pas faire des vidéos comme on veut là en fait en l'occurrence si je veux prendre je vais sélectionner une vidéo ici d'accord là les vidéos elles sont moches donc je vais en créer une vite fait rapide d'accord on va en créer une rapide pour la mettre là alors regardez on va le faire on va le faire en 2spi il nous le fait en ma vidéo tac 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 il est là vidéo ok ici on va prendre le thème on va prendre ici on va prendre cosmétiques voilà on va prendre vidéo là au niveau de la vidéo on va essayer de switcher avec quelques on va mettre celle là hop on va en mettre une autre on va mettre non c'est une gamine ça attends hop là qu'on voit que c'est mixte voilà donc là on va accélérer ça par contre on va accélérer là déjà je vais couper un peu ici hop voilà lecture on va l'accélérer voilà lecture ici on va couper un peu surtout tu passes trop de temps là dessus voilà ouais lecture on va le mettre en x2 voilà 4 secondes c'est pas mal là on va réduire un petit peu voilà là où tu smiles et on va remettre un truc ici on a dit cosmétiques vidéo et on va mettre un truc sympatoche il n'y a pas un truc cool ils n'ont pas de produit comme ça alors ouais on va mettre ça hop attends c'est bougie je m'en fous on met ça hop 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 et elle pareil on va l'accélérer un peu voilà hop est-ce que c'est à peu près le même fond on s'en fout c'est juste pour avoir le truc ok je télécharge ma vidéo mp4 télécharger ok donc du coup là ce qui va se passer c'est que je vais avoir ma vidéo qui va apparaître ok et je vais la mettre en bannière ok c'est à dire que ça va apparaître en bannière sur mon site et ça ça va être pas mal parce que maintenant on peut customiser on peut mettre des vidéos des choses comme ça avant il fallait avoir forcément les payants d'accord là ça va pas être le cas donc là taille du titre de la vidéo je vais l'enlever parce que moi je veux juste que ça fusionne ça je vais l'enlever lire la vidéo en boucle je veux que ça tourne en boucle après c'est vrai que sur la version payante on peut faire un truc un peu plus stylé d'accord moi j'ai un de mes clients qui fait des choses manuelles à ses mains qui s'appelle donc pour aller voir sa boutique il fait des produits bio et de qualité qui sont vraiment pas mal c'est lui qui fait tout c'est du made in France donc c'est des bougies et en fait lui et son site on a pris un thème un peu premium qui fait que du coup vous voyez lui la vidéo elle est fusionnée dans le truc j'ai fait un petit montage sympa où en fait c'est fusionné il a ses produits il vend ses bijoux et c'est vraiment pas mal d'accord la vidéo elle est plutôt cool là c'est différents produits qu'il fait il fait des bougies il fait des fondants il fait plein de trucs et voilà on peut mettre une vidéo comme ça en bagnette de l'animation mais là après pour animer là-haut sur le thème gratuit Shopify vous ne pourrez pas le faire vous pouvez le faire avec du code si vous connaissez un petit peu en code mais c'est pas ça ne sera pas le cas comme ça de Paz mais les vidéos vous ne le voulerez pas comme ça mais moi la façon dont je vais vous montrer c'est que ça vous permet quand même de customiser un peu votre page et d'être un peu plus fun ok pour inciter à la vente derrière donc est-ce que est-ce que ma vidéo elle s'est téléchargée ou pas voyons ouais vidéo téléchargée donc vu que la vidéo s'est téléchargée maintenant je vais l'ajouter ok donc pour l'ajouter je vais juste enregistrer ça hop est-ce que je l'ai là ou pas ajouter une vidéo ouais c'est bon hop j'ai peur qu'elle n'y soit pas là je vais l'ajouter donc là elle va apparaître une fois qu'elle va apparaître après j'aurai juste à cliquer dessus et après ça se mettra automatiquement d'accord alors j'attends que ça arrive allez 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 et voilà elle y est elle y est presque c'est en cours d'importation c'est en cours d'importation mais voilà c'est vrai que quand vous faites un site web il y a des choses qui prennent du temps ça ça peut l'être d'accord donc après vous pouvez customiser vos pages pour qu'elles soient totalement différentes aussi pour chaque catégorie ce qu'on va faire après là je fais terminer vous voyez et ma vidéo elle est en place ok donc ça ça peut être pas mal je la mets au dessus au dessus de truc de se connecter si on veut voir comment ça rend ça fait comme ça le mec il a se connecté il a une petite vidéo qui lui dit en fait ce que c'est d'accord la vidéo elle est là la vidéo on peut voyons si on peut faire en pleine largeur ouais c'est pas mal est-ce que du coup nuancier de couleur à l'arrière-plan voilà ça c'est si vous changez les couleurs ça on va le voir un peu plus tard c'est dommage parce que sur le payant on peut faire en sorte que la vidéo s'enclenche de suite automatiquement là ça paraît être le cas mais bon de base mon site il sera comme ça avec la vidéo en plein milieu c'est pas mal d'accord là c'est juste pour vous montrer ok là j'enregistre et donc là vous pouvez customiser comme vous voulez vous pouvez même mettre une FAQ en bas là il se met là dessus mais si je veux je peux mettre les articles de blog aussi vous voyez on peut mettre vraiment ce qu'on veut les blogs les blogs les blogs articles de blog vous voyez là j'en ai pas encore fait parce que là on est en mode création totale mais vous pourrez mettre les articles de blog ici ok et là vous enregistrez voilà une fois qu'on a fait ça hop je dégage là bas allez on va là là on va dans les paramètres à nouveau donc on a fait le compte client vous avez compris maintenant on va dans les expéditions et livraison pareil j'ai déjà fait des vidéos là dessus mais là c'est comme c'est pour 2024 on regarde les nouveautés pareil quand on est ici vous allez dans les livraisons ok et on voit que là en fait pour le moment c'est la France il y a des choses qui ont été mises également à l'Europe à l'international si vous voulez rajouter par exemple des choses standard comme la livraison gratuite dès qu'on atteint un montant la livraison elle est gratuite ça peut se régler là d'accord vous faites ajouter un tarif configurer ses propres tarifs donc vous mettez le tarif que vous voulez vous mettez le nom du tarif ok et le prix et vous enregistrez et ça vous fera ça d'accord si jamais ça ça ne vous convient pas vous pouvez tout simplement cliquer ici faire modifier un tarif aussi et changer le délai ok le délai c'est bien de ne pas mettre 2 à 5 jours quand vous n'êtes pas sûr mettez un délai moi ce que je dis de faire en fait pour les délais c'est soit mettre un délai admettons vous dites bah voilà le délai est entre 5 et 10 jours ouvrés d'accord 10 jours ouvrés ça veut dire 2 semaines ok parce qu'on est ouvert du lundi au vendredi ok mais là vous pouvez choisir ce que vous voulez c'est à dire que là maintenant si je vais faire ajouter un tarif je peux utiliser un transporteur donc si vous utilisez DHL ou DHL chronopost colissimo des trucs comme ça vous pouvez le mettre si vous les avez là vous pouvez mettre le nom on va dire que c'est livraison test voilà le prix c'est gratuit mais je peux mettre aussi des conditions d'accord en fonction du poids de l'article c'est gratuit si le poids dépasse 1 kg par exemple d'accord en fonction du prix de la commande également d'accord donc ça c'est vous qui voyez vous pouvez mettre des conditions d'accord c'est pas obligatoire vous pouvez dire bah t'as les livraisons gratuites seulement parce qu'en fait t'as atteint tel seuil mais bon comme j'ai créé avant le code promo qu'il est intégré ça sert un peu à rien d'accord mais vous pouvez le créer pour que ça soit livré parce que attention si vous mettez que la France et que vous les vendre sur l'Espagne le Portugal et que vous n'avez pas créé les pays de l'Union Européenne donc la livraison pour les pays de l'Europe ça ne marchera pas d'accord là si je veux créer une livraison gratuite je peux aller là dessus standard international je mets gratuit et j'enregistre vous voyez ça prend 2 secondes il n'y a aucune condition c'est gratuit quoi qu'il arrive si c'est international ok vous pouvez créer une zone aussi d'accord donc voilà là dessus c'est pour le profil général pour les livraisons en France c'est juste le truc basique ok je vais enregistrer pardon hop ok une fois qu'on est là on va descendre ici ok et là maintenant on peut voir les tarifs d'expédition personnalisés si vous créez un nouveau profil vous mettez des tarifs personnalisés d'accord perso vous touchez pas vous prenez le premier c'est très bien date de livraison prévue donc ça c'est désactivé mais vous pouvez mettre afficher une date de livraison sur vos produits d'accord en fait c'est le délai de traitement de la commande il faut dire que 2 jours ouvrables délai de traitement personnalisé le délai de traitement personnalisé on va dire que on met 48 heures donc 2 jours ok voilà et après ça peut être 2 semaines d'accord donc là c'est un délai d'acheminement dans le tarif d'expédition votre délai de traitement des commandes voilà moi je mets 2 jours en général au moins je suis tranquille ok ça apparaîtra sur votre dossier par la suite quand le client il reste dans ses commandes expédissez au point relais si vous connaissez des points relais vous cliquez dessus ok et vous faites expédier vers un point relais et vous choisissez mondial relais ou colissimo et vous mettez le tarif ok ça pas compliqué ici pareil quand vous voulez faire en livraison locale donc ça on part du principe que vous avez un magasin et vous avez une application pour ça ok là vous descendez vous cliquez sur la petite case cet emplacement propose une livraison locale et vous mettez vos informations le code postal voilà le nom de la zone donc vous mettez genre c'est votre local technique ou un truc comme ça là vous mettez les prix en question les informations de livraison du style comme quoi vous aurez besoin de la carte d'identité et du SMS de confirmation de la commande par exemple d'accord ensuite vous avez en dessous il est ouf on a fait des livraisons on a fait ça ça là vous avez livraison locale on l'a fait retrait en magasin donc là c'est comme je vous disais si vous avez un magasin vous allez ici vous faites cet emplacement propose le retrait sur place d'accord donc là vous dites habituellement prête sous 24h 1h ou 2h donc je ne sais pas si vous avez déjà commandé chez la Fnac ou Darty ou autre mais des fois maintenant vous pouvez dire je viens retirer mon colis directement à la Fnac de Toulouse par exemple au centre-ville ben en fait dans une heure ils vous diront votre colis il est prêt vous arrivez sur place voilà j'ai commandé en ligne j'aimerais récupérer mon colis et vous le récupérez d'accord donc ça une fois que c'est fait hop vous faites ici sauvegarder ça vous l'enregistrera d'accord voilà hop voilà livraison locale retrait en magasin et là vous pouvez personnaliser des livraisons ok à savoir que si jamais vous avez des magasins ça les magasins on va les créer dans emplacement d'accord on le verra juste après donc une fois que vous êtes ici vous choisissez avec qui vous bossez vous pouvez avoir un compte transporteur si vous en avez un pour connecter avec donc FedEx UPS mais bien évidemment si vous êtes sur colis simoyote vous pouvez aussi les connecter d'accord pareil pour les étiquettes ce qui est cool c'est que sur la machine en fonction de ce que vous avez vous pouvez calculer le prix que ça va vous coûter donc pas besoin de vous déplacer sur le site de la poste vous faites calculer ici on va mettre ça c'est pas grave je vais recommencer 10 ah c'est 11 c'est pour ça en fait tu as dit des conneries minimum c'est alors on va mettre 12 12 12 et 23 hop voilà là il me l'a calculé donc c'était juste le truc de dimension qui déconnait bon bref là il me l'a calculé il m'a dit combien de temps ça prendrait donc ça c'est cool et ça vous pouvez le mettre en place d'accord donc ça ça peut vous permettre de savoir en combien de temps vous pouvez l'avoir fait et après vous avez un code de suivi que vous donnez à votre client d'accord voilà là ici vous pouvez connecter encore un compte transporteur les bordereaux d'expédition traitement des commandes voilà tout ça de toute façon j'ai un tuto complet dessus je vous mettrai en lien d'accord qui est dessus ok la taxe et frais de douane ça pareil si vous faites que la France vous n'aurez rien du tout mais si jamais vous faites dans d'autres pays il faudra configurer le système de douane d'accord et en remplissant tout ça par défaut nous taxe et frais de douane ça généralement si vous faites la France vous l'aurez pas et si jamais vous passez sur des produits en mode dropshipping via AliExpress là concrètement c'est eux qui s'occupent de ça avec la SKU que je vous ai expliqué au tout début c'est eux qui s'occupent de tout d'accord donc là moi j'inclus toujours les taxes dans mon prix comme ça il n'y a pas de surprise et c'est là qu'on vient au niveau des emplacements les emplacements c'est créer des boutiques physiques ok donc là si je veux ajouter un emplacement j'ai juste à cliquer sur ajouter ok on va dire que c'est l'entrepôt entrepôt de Perpignan voilà l'adresse on va dire que ce sera mes bureaux 35 boulevard Saint-A-Ciscle Perpignan voilà le galet voilà et là j'enregistre ok donc là je suis en train de dire qu'il y a j'ai un magasin qui a l'entrepôt de Perpignan qui a été créé dans les emplacements d'accord et du coup maintenant si je vais sur expédition et livraison d'accord vous voyez ici il y a l'entrepôt qui a été créé de suite d'accord et après je peux aller que là c'est l'entrepôt local donc là je peux dire cet emplacement propose des livraisons en local d'accord mesurer le rayon de kilomètre machin et tout se met en place voilà se munir prendre la carte identité voilà et là ça a été créé ok et là ça me dira qu'effectivement ici il propose des livraisons mais pas là ok vous voyez tout est plutôt bien fait là dessus franchement Shopify comme je vous l'ai expliqué c'est vrai que je n'ai pas expliqué au tout début mais Shopify si vous voulez c'est un si vous payez 39 euros mais c'est c'est légitime parce que en fait si vous voulez ça cumule ce qu'on appelle un CMS c'est à dire qu'en gros vous créez un site web sans coder ça comprend aussi un CRM c'est pour toute la gestion on va dire clientèle ok ça comprend tout simplement également un système vous pouvez acheter votre nom de domaine un système aussi par rapport au mail un système marketing vous pouvez connecter des outils des plugins pour les pixels vous avez l'ERP pour tout ce qui est également facturation vous avez plein 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 de choses qui sont interconnectées ce qui vous évite de payer des abonnements supplémentaires à droite à gauche d'accord par exemple un CRM connu il y a Hotspot si vous voulez faire un SMD mailing vous pouvez avoir Clavio Mailchip et tout ça des abonnements que vous payez à part là tout est interconnecté d'accord et c'est plutôt pas mal je trouve donc ici vous avez aussi les cartes cadeaux donc ça on l'a vu déjà ok le marché quand on parle de marché en e-commerce on parle de pays ok on ne parle pas de niche la niche c'est différent la niche c'est le produit que tu vas vendre d'accord et le marché le marché c'est tout simplement en fait le pays d'accord le marché c'est le pays ok alors attends donc là pour je disais pour le marché le marché en fait si vous voulez c'est un pays d'accord donc quand on dit que c'est un marché on dit tout simplement que c'est un pays ok donc là si c'est un pays moi on voit que sur le marché français européen et international si je clique dessus on me dira ok tu as fait des ventes tu as fait des ventes dans ton truc dans ton marché et au niveau de ton marché français ça t'a apporté tant de ventes tant de part des ventes le taux de conversion et ainsi de suite et ce sera comparé par rapport aux autres pays du coup quand vous voulez tester un produit sur plusieurs marchés ça peut être l'occasion de tester admettons vous faites différents produits et en fait vous voyez sur quel marché ça marche bien et à ce moment là vous envoyez ces verts sur ce marché là d'accord et vous voyez des marchés inexploités c'est vrai qu'on pense toujours à la facilité donc France Espagne Portugal mais des fois vous avez des marchés ce qui peuvent être comme la Suède la Norvège la Finlande ou j'en sais rien pour rapport à la Lettonie Lituanie Budapest choses comme ça vous pouvez faire la Hongrie vous pouvez visiter vous pouvez faire des marchés sur plein de pays qui ne sont pas forcément chargés donc c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est dessus et leur proposer vos produits d'accord à vous de faire de faire en fait avec certains outils vous pouvez voir en fait les trends de différents pays moi il y a un outil que j'utilise sur Aliexpress qui s'appelle Asify et cet outil là qui s'appelle Asify nous permet en fait si vous voulez de voir les stats des produits qu'on veut lancer d'accord mais ça on le verra prochainement ok donc le marché maintenant on va voir les applications et canaux de vente donc c'est ici qu'on va prendre les applications qu'on a besoin donc vous me téléchargez l'application Deezers ok qui est pas mal Autobisdisc c'est là dessus que moi j'utilise pour faire les pop-up que vous voyez là sur ma boutique Facebook et Instagram d'accord à télécharger ces trois là pour moi ils sont indispensables en tout cas Instagram sur les ventes dessus sur les réseaux sociaux c'est important vous pouvez connaître TikTok aussi Google bref il y a beaucoup de choses qu'on peut connecter et là vous allez aller sur Shopify App Store ici en haut à droite quand vous avez cliqué dessus on attend que ça s'ouvre voilà et ici vous allez avoir les différentes applis et ici vous pouvez cliquer là si jamais il y a des choses en plus que vous voulez trouver par exemple je peux taper Upsell pour avoir une application fonctionnelle sur les Upsell et là il va me proposer différentes choses d'accord sur certaines choses ça va être du gratuit d'autres ça va être du payant on voit que ces deux outils là ils sont quand même pas mal ils sont très utilisés pour Cross Sale et Upsell là je vais cliquer dessus voir ce que ça vaut je vois qu'il y a un essai gratuit de 30 jours des frais supplémentaires peuvent s'appliquer donc il faudrait que je teste pour voir si effectivement il y a des choses qui sont proposées gratuitement totalement ou pas d'accord donc ça si vous le voulez vous faites installer ok et une fois que je l'ai installé l'outil va être directement mis sur mon site web d'accord donc je fais installer on va voir s'il va me laisser passer parce que comme j'ai pas mis de carte bleue peut-être qu'il me laissera pas passer parce qu'en fait quand c'est payant ils vous le disent et à ce moment là il faut la carte bleue enregistrer et si ça passe c'est bon si ça passe pas c'est qu'il faut mettre la carte pour le mot de payant tu vois welcome to machin correction vous avez 5 minutes pour booster ton revenu on s'en fout let's go merde j'aurais dû mettre le prix je suis allé trop vite je le ferai plus tard tu vois approuvé cette application vous sera facturée dès que votre commencera à l'utiliser le montant facturé apparaîtra sur votre comment tu vois déjà je veux savoir à combien c'est facturé parce que facture des frais à l'usage alors le montant qui vous sera facturé dépendra de la manière dont vous utilisez cette application le maximum 800 euros par 30 jours vous pouvez mettre à jour limite ok informations voyons on s'en va plus sur les abonnements moi je veux savoir s'il y a un abonnement gratuit intégré parce que si c'est pas le cas ça m'intéresse pas 4,99 pour toutes les 49 commandes non ça m'intéresse pas bon j'installerai pas celui là du coup hop je vais annuler je vais désinstaller voilà en tout cas juste pour vous faire dire que voilà vous pouvez trouver certaines choses qui vous plaisent si ça vous plaît pas vous désinstaller d'accord mais voilà l'application canot de vente c'est ici qu'on installe ok ici vous avez le domaine c'est ici qu'on va installer le domaine le domaine là si je veux acheter wellness crew mais bon je sais qu'il y a des petits malins qu'en mois de mai ils m'avaient déjà acheté j'avais fait un site web qui était sur la SAP qui s'appelait Urban Mood donc on me l'a piqué on me l'a piqué je l'ai fait la vidéo dessus 2-3 mois après le domaine avait été acheté bon après je comptais pas faire une boutique là dessus mais bon je sais que j'inspire certains là par rapport à ça là ce que je vois c'est que wellness crew wellness crew est-ce qu'il est disponible je pense pas ah si 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 peut-être bon de toute façon je vais pas forcément l'acheter mais il est disponible ok là si j'ai acheté le nom de domaine je l'aurai et une fois qu'il est acheté après derrière vous aurez ici votre domaine avec le nom de domaine il y aura également la possibilité d'acheter pas d'acheter mais d'avoir des mails professionnels d'accord là si je devais l'acheter j'ai pas envie de l'acheter celui-là j'en ai déjà plein mais en gros vous avez votre nom de domaine qui va être acheté j'ai fait de toute façon une vidéo là dessus je vais la mettre en commentaire dans le chat dans le chat pardon je suis fatigué je vous mettrai en bas ok dans la vidéo et vous l'aurez ok voilà ensuite vous avez les événements clients c'est en fait ce que font vos clients quand ils vont sur votre site web d'accord voilà on voit qu'il y a un pixel qui est personnalisé qui va se mettre en place et en fait le pixel va vous permettre de cibler ce que font les clients d'accord dès qu'on va connecter Facebook et tout ça il le fera automatiquement d'accord les notifications c'est pareil c'est en fait avoir des notifications par rapport en fait qui sont destinées aux clients d'accord par exemple et que là vous pouvez actuer par rapport aux commandes par rapport aux livraisons locales les cartes cadeaux et tout ça c'est des notifications qui sont destinées aux clients en fait qui sont automatisées d'accord si votre client passe sur votre boutique tout est automatisé par rapport à lui et au moins après vous êtes tranquille ok vous voyez il y a la livraison confirmation de commande tac on est dessus là vous allez voir le mail qui va être envoyé vous pouvez le modifier si ça ne vous plaît pas par contre attention si vous voulez modifier le mail il y a plusieurs solutions soit vous prenez un plugin qui vous permet de le modifier soit vous allez dans modifier le code et vous modifiez certaines choses mais d'abord il faut personnaliser le modèle d'ici il faut d'abord examiner faire vérifier votre adresse mail d'accord une fois que c'est fait vous pourrez modifier ce que vous voulez ok voilà pour les notifications les notifications c'est souvent ça c'est à dire que c'est tous les mails qui vont s'envoyer automatiquement en général là ils ont revu le truc parce qu'avant c'était pas comme ça quand vous étiez dans la notification c'était tout qui apparaissait là maintenant ils ont catégorisé la chose quand c'est des signaux clients vous êtes ici vous avez tout qui apparaît vous pouvez modifier il y a tout par rapport au paiement par rapport au retour par rapport au compte porté et ainsi de suite après ils ont mis une notification destinée au personnel donc si vous avez des salariés ou des choses comme ça et qu'il y a une nouvelle commande qui apparaît bam il peut recevoir une notification tu vois comme quoi un tel a passé une commande comme c'est indiqué ici donc vous avez tout qui apparaît d'accord donc même votre staff si vous avez un staff il pourra voir ce qui se passe ok même le staff après vous pouvez ajouter des nécessitaires supplémentaires donc votre staff si vous en avez plusieurs et ici vous avez aussi notification demande de traitement ok par exemple si vous faites une demande qui n'a pas été traitée vous pouvez avoir une notification pour vous dire traite moi cette commande elle n'a pas encore été traitée d'accord voilà 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 les données personnalisées il n'y a pas forcément besoin mais c'est quand vous voulez modifier déjà des champs méta par rapport à des produits par rapport à des variantes ou des choses comme ça on peut aller dessus et ajouter une définition donc en fait c'est avec le nom le produit voilà c'est si on veut utiliser des interfaces au niveau de l'interface administrateur des balises directement mais ça concrètement je ne vous conseille pas d'y toucher ça moi je n'utilise pas ce n'est pas vraiment primordial pour optimiser son site vous avez d'autres façons comme j'expliquais par rapport aux méta descriptions sur les photos par rapport à la page produit et ainsi de suite d'accord donc de toute façon je vais vous remontrer ça au niveau des langues c'est ici que vous allez choisir en fait la langue par défaut ok qui sera publiée sur votre boutique ok moi par défaut c'est le français mais si vous vous ne l'auriez pas modifié vous modifiez ici la valeur par défaut et vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez vendre si c'est du coréen du chinois de l'anglais l'espagnol vous choisissez ici votre boutique changera de statut ok les politiques c'est là qu'on met les politiques de confidentialité et tout et tout ok donc là je ne les ai pas parce que là c'est une formation de démo mais pour vous montrer ça de toute façon je vous mettrai en lien parce que je mets dans mes vidéos là dans ma vidéo YouTube alors je vais la prendre on va prendre celle-là par exemple les mentions légales vous voyez je les ai mises là d'accord donc si par exemple je voulais voir cette vidéo-là que j'ai faite là sur ChatGPT je descends dans toutes mes vidéos vous les avez vous descendez en bas là et en fait vous avez les conditions générales de vente par exemple de Shopify je vais de suite dessus voilà faites bien attention parce que Shopify est filou dans le sens où là vous ne le voyez pas d'accord mais vous glissez vers le bas vous scrollez vers le bas et bam vous avez ce qu'il faut donc là vous mettez Wellness Crew Wellness Crew donc moi c'est ma société vous mettrez la vôtre d'accord l'adresse mail je vais mettre speedy.com l'adresse machin on s'en fout le site web il n'est pas encore là mais c'était on va mettre wellness crew .com voilà et là je fais envoyer les conditions ok là dessus vous ne cliquez pas sur StatFreeTrail ok c'est pour vous inciter à prendre un abonnement avec eux ok vous ce que vous faites c'est download now ok téléchargez maintenant là ça se télécharge vous avez le truc qui est ici ok mais concrètement ils vous l'ont déjà envoyé par mail donc si vous allez dans vos mails ici on voit Shopify ici là je fais pas démarrer laisser vous avez vu ils sont filous c'est obtenir ici maintenant hop je suis là je fais copier le press papier je repars ici sur mes conditions générales de vente qui sont ici et là je le colle ok et là je fais enregistrer et là ça a été créé donc là vous utiliserez mon lien vous verrez vous aurez les trois trucs c'est spécial Shopify donc avec les lois qui ont déjà été mises tout qui a été indiqué voilà d'accord les coordonnées les notifications tout est indiqué d'accord les textos sont déjà faits c'est direct des templates préfets par Shopify directement donc tout est sécurisé ok donc voilà voilà pour le tout après le dernier truc c'est l'historique des activités c'est voir ce que vous avez fait par rapport à votre site qui s'est connecté qui a fait des retouches et ainsi de suite ok voilà voilà donc là j'avoue je vous ai montré pas mal de choses on a déjà passé à peu près quasiment trois heures ensemble c'est énorme c'est énorme la boutique en ligne ok la customisation de la boutique en ligne vous allez cliquer dessus là sur boutique d'accord vous allez avoir thème article de blog page navigation et préférences donc nous on va aller dans le thème ok là j'ai mis un thème qui s'appelle refresh ok mais vous pouvez en mettre plusieurs donc à savoir qu'un thème ça coûte cher d'accord donc je vous déconseille de l'acheter de suite pareil si vous avez envie d'avoir un truc qui vous plaît machin au début faites avec du gratuit après vous partez sur du payant n'oubliez pas garder votre argent pour de la publicité ça va être le nerf de la guerre parce que ça sert à rien d'avoir un site web super joli super carré si derrière vous n'avez pas le budget pour faire la publicité derrière d'accord donc vous allez ici dans ajouter un thème vous faites mettre en ligne afficher compresser si quelqu'un vous a donné un thème gratuit vous allez dessus et vous faites maîtriser le thème vous mettez votre thème dessus directement d'accord si vous n'en avez pas vous allez ici tout simplement et vous faites visiter la boutique des thèmes ok à savoir que avant d'aller là vous avez vu en bas il y en a quelques uns qui sont proposés mais des gratuits il y en a 12 donc autant aller directement là et là vous avez vu les prix ils vont changer d'accord comme vous voyez il y en a qui sont gratuits mais il y en a qui valent 300 dollars il y en a qui valent 280 j'ai déjà vu à 400 et quelques bref il y a tous les prix nous ce qu'on veut c'est les gratuits donc là vous tapez sur google vous tapez free thème d'accord et là on va vous mettre les gratuits d'accord il y en a 12 ils sont ici ok et vous choisissez celui qui vous convient le mieux d'accord moi celui que j'aime bien c'est craft là j'ai pris refresh pour changer un petit peu mais craft je l'aime bien d'accord si vous en avez un que vous voulez vous cliquez dessus ok vous faites try thème donc oui c'est en anglais mais comme je vous l'ai dit si vous faites clic droit traduire en français ça vous traduira en français d'accord voilà vous voyez moi c'est écrit commande en français des fois des fois le truc n'est pas top top mais voilà là il a été mis en place le logiciel donc on va pas prendre celui que j'ai déjà fait entre guillemets qui est déjà optimisé là pour la vidéo je vais partir vraiment sur craft vous allez voir au début il ressemble à rien du tout d'accord et nous on va le custom on va le rendre vraiment sexy et on va en faire vraiment un site cool qui va ressembler un peu au premier parce que il y a des codes qui restent et il est plaisant à voir donc le but c'est que ce soit plaisant à regarder donc là je vais faire publier publier à nouveau et là en fait quand je vais aller dessus vous allez voir il n'y a que dalle il n'y a rien il n'y a que chi ok là c'est moche on est d'accord bon moi il y a des produits en bas c'est normal parce que je les avais fait en amont c'est pour ça qu'il faut commencer par la création des produits comme ça quand vous arrivez sur la customisation de votre site vous avez déjà ce qu'il faut ok là ici on va voir qu'on va ajouter une section par défaut je vous conseille que dans votre site web il faut toujours avoir des bannières ok toujours avoir des bannières ok donc ça veut dire que alors attendez hop donc là au niveau des bannières vous allez cliquer ici donc vous voyez il y a des sections vous allez sur ajouter une section dans la section que vous allez ajouter alors attendez hop dans la section que vous allez ajouter vous allez aller dans aller où bannières avec images ok là maintenant la bannière je vais la faire monter après on peut mettre une vidéo aussi regardez là je mets la bannière mais pour vous montrer bannière ou vidéo donc là je mets une bannière quand vous êtes dessus ça là il faut le virer ok donc là quand vous êtes ici vous affichez le conteneur sur le bureau c'est le grand carré là rectangle la blanc vous l'enlevez tac il disparaît ensuite si vous voulez faire disparaître images, banners et les boutons ok si vous voulez faire enlever les boutons vous allez ici ok et là au niveau de boutons là vous en avez deux là ce que vous faites c'est que vous supprimez d'accord et au moins ça n'apparaît pas et là maintenant quand vous êtes ici vous allez là vous mettez votre photo ok donc ce qui est cool c'est que je peux mettre deux photos par exemple bon là je l'ai déjà mais la photo je peux mettre par exemple celle là ok et automatiquement après il y aura l'autre à côté et ça réduira la photo hop voilà vous voyez je peux faire un truc comme ça si j'ai envie ok si je ne veux pas ça et je veux carrément une bannière ça je peux le supprimer ça je le supprime aussi et à ce moment là je prends une photo qui est en format en format bannière que j'aurais fait en amont d'accord donc un format bannière ça va être par exemple celui-ci par exemple ou celui-là tiens pour changer parce que l'autre j'avais fait avec l'autre dame voilà celui-ci par exemple ok donc je peux choisir cette dame là je peux choisir de mettre d'autres photos d'accord je peux choisir plein de trucs ok donc cette dame alliée donc là je l'enregistre ok mais si maintenant à la place de ça je voulais mettre une vidéo je vais juste ajouter une section ici et à la place je mets une vidéo ok et dans la vidéo qui est là je la fais monter au-dessus par exemple ça je le cache là la vidéo elle est ici ok je vais faire sélectionner une vidéo parce qu'on en a fait une qui est juste là voilà et je la mets ici maintenant je vais dire lire la vidéo en boucle ok donc comme ça elle est en boucle donc ça on peut le faire sur le menu ok et maintenant ce que je veux c'est rendre la session en pleine largeur voilà hop ça c'est bon ça c'est bon et le titre on le vient voilà du coup au niveau de mon site web ça fera comme ça la bannière ça comme ça avec une vidéo qui va tourner ok comme c'est pas un thème payant bon bah du coup ce qui se passe c'est que la vidéo elle tourne pas par elle même toute seule faut que je clique dessus et après elle tournera d'accord sur les formats payants c'est automatique donc là on va voir si ça va tourner en boucle là j'ai cliqué dessus donc par défaut elle va tourner en boucle ok donc une fois qu'on a fait ça maintenant en dessous il faut développer donc moi ce que je fais tout le temps c'est que je vais ici et j'ajoute ce qui s'appelle en fait tout simplement texte enrichi pourquoi parce qu'en fait quand on est en texte enrichi il est déjà centré j'ai juste à le mettre ici ok et bon j'en ai déjà un là mais bon je le mets ici et ici ce que vous mettez c'est un peu votre FAQ qui vous êtes et tout ça d'accord avec un bouton vous le mettez ou vous le mettez pas par défaut moi je le mets pas ensuite ce que moi je fais en général c'est qu'en fait il y a un petit texte qui me présente entre guillemets d'accord et ensuite par la suite ce que j'adore faire moi c'est mettre ce qu'on appelle les multilignes multilignes c'est quoi c'est en fait vous avez la possibilité de faire un système d'entonnoir par exemple quelle est la souffrance là par exemple sur la première photo je ferai ça admettons je prends quelqu'un qui a la peau éclatée d'accord et je sais pas moi par exemple il me faudrait quelqu'un qui est pas j'ai pas fait de photo avec quelqu'un bon c'est pas grave je vais prendre au pif je vais prendre au pif on peut prendre ça par exemple voilà l'autre photo ça peut être le produit en question un peu miracle je sais pas moi celui là par exemple et le troisième c'est le passage à l'action donc là à ce moment là je vais montrer une femme qui se maquille ou qui adore et qui a le smile voilà je mets elle par exemple voilà vous voyez là une comparaison avant après là quelqu'un qui a le smile et après ici je mets des textes qui sont cohérents par rapport à ça et à chacun des textes ici bah en fait ici si vous voulez vous pouvez mettre je vais décaler ma grosse tête ici vous pouvez mettre des liens des boutons qui peuvent rediriger sur des produits ou des collections d'accord donc là par exemple si je mettrai une collection ou un produit je vais ici ok et une fois que vous êtes ici vous faites ajouter soit toutes les collections ou une spécifique donc on va mettre celle là ok l'autre bouton je vais prendre pareil je vais prendre l'autre collection histoire de changer un peu et l'autre on va dire toutes les collections allez tac voilà ok moi c'est ce que j'aime bien faire donc après vous mettez vos textes ça vous pouvez demander à chat GPT de vous aider vous mettez vos textes d'accord là ce qui se passe c'est que quand je vais être en grand écran vous voyez hop j'ai ma petite vidéo j'ai le petit texte j'ai ça 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 ok c'est pas fini maintenant il faut continuer à développer tout ça ça je le vire j'aime pas là j'ai ça ok c'est plutôt pas mal ensuite ce que je peux mettre derrière c'est encore une collection en vedette où là je propose les autres produits donc là je suis avec la collection et je vais prendre est-ce que c'est les mêmes trucs ou pas c'est la même et l'autre ah voilà on va mettre celle là tac et ça je vire voilà comme ça j'ai ça qui est après ça d'accord ce que j'aime bien mettre après juste après c'est là vous pouvez vous amuser je sais vraiment ce que vous voulez moi en général je mets les articles de blog et après les articles de blog je mets généralement un truc qui s'appelle multicolonne que j'appelle ça avis client d'accord mais par contre je vire le nom ici ok je rajoute en fait ce qu'on appelle un texte enrichi ok qui est là et le texte enrichi je mets juste au dessus pour que ce soit centré ici d'accord venez découvrir nos articles de blog par exemple apprenez à mieux connaître notre marque cliquez ici pour voir toutes nos collections bref vous voyez ce que vous voulez et là vous avez vos avis clients donc les avis clients pour les modifier vous pouvez mettre ici avis client faites comme nos clients faites nous confiance un bouton par exemple pour prendre contact avec vous vous faites ce que vous voulez et là on tombe sur vos avis donc dans les avis on va prendre des photos les photos en question on va prendre par exemple j'avais déjà des personnes voilà donc il y aura elles parce que là j'ai ciblé que des femmes de toute façon donc il y a elles ensuite hop il y a elles histoire qu'on ait une personne d'un certain âge et là on va dire c'est les trentenaires là c'est les plus de 50 ans et là c'est les femmes qui ont un peu plus de 18 ans elles sont elle est où la dame ? voilà ok bon quoi qu'elle fait trentenaires aussi donc une fois qu'on est ici bien évidemment il y a un qui est au même format ok pas de panique vous allez dans multicolonne et ici en fait vous avez écrit adapter à l'image vous mettez cercle moi ce que je préfère ça fait plus joli ok et là en fait une fois que vous êtes là vous avez un site qui est déjà au niveau de l'ossature en vrai il est pas mal si je vais ici comme ça on voit que l'ossature elle est cool d'accord il faut en mettre plus des choses comme ça si vous voulez il faut en mettre un peu plus moi je l'ai fait comme ça je trouve ça sympa avec les produits ici après l'article de blog la petite FAQ et là on atterrit après sur le footer d'accord donc là déjà c'est pas mal ok moi j'aime bien en tout cas en tout cas moi je trouve ça cool maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à customiser un peu les polices les couleurs et tout ça d'accord là je trouve que le haut il est un peu trop haut d'accord généralement il faut à peu près une phalange pour le footer pour le header pardon le header c'est ce qu'on appelle le header c'est le haut de page ok donc par rapport à ça moi je vais aller sur ma vidéo ici ok et je vais voir pour les marges les marges qui m'ont mis marge supérieure je vais la réduire voilà pour que ça remonte marge supérieure je vais la réduire mais pas trop voilà pour que le titre il remonte un peu voilà et là au moins j'ai ma vidéo qui est bien en place je suis plutôt pas mal je suis plutôt pas mal je suis plutôt pas mal ok donc maintenant une fois que ça c'est fait on va changer la couleur de l'arrière plan parce que je ne l'aime pas les couleurs gris dégueulasse pardon mais je ne suis pas fan donc on va aller ici dans couleurs ok et en fait ce qu'on va faire faites bien attention parce que là en fait au niveau des couleurs ce qui va se passer c'est que là vous voyez c'est c'est comment dire c'est gris c'est celui-là qui est en place d'accord si je touche à ça toutes les pages qui ont ce fond là vont toutes changer d'accord donc moi ce que je conseille de faire là quand vous arrivez là c'est pareil quand on travaille à plusieurs parce que des fois j'ai des élèves qui font des heures comme ça mais c'est normal parce qu'on ne fait pas gaffe les gens vont changer leur nuancier mais en fait si vous avez un autre collègue qui bosse sur ce nuancier là et qu'il aime bien vous lui flinguez son taf donc vous ajoutez un nouveau nuancier l'arrière plan vous choisissez blanc, noir ou comme vous le désirez d'accord le mieux c'est de le mettre en blanc ok donc là forcément ça n'a pas changé parce que le nuancier n'est pas encore en place ok les textes seront en noir les boutons en relief on va laisser en noir voilà texte sur bouton ok on peut faire un dégradé mais je n'ai pas envie et là j'enregistre ce nuancier là ok ce qui va se passer c'est que là maintenant le nuancier que je vais choisir pour l'arrière plan ce sera celui-ci et pour ce faire je vais aller ici au niveau du thème alors la barre d'annonce elle on va changer le nuancier on va le mettre il n'y a pas noir attendez je vais mettre noir arrière plan noir voilà le nuancier il sera noir en haut voilà ensuite ici quand je vais descendre je vais descendre ici on peut ajouter d'autres messages c'est à dire que là il y a un message qui est ici en haut d'accord et en fait qui va se switcher là je peux mettre par exemple en haut livraison gratuite ok livraison gratuite hop un lien vers quelque chose ok le deuxième ça peut être tout simplement en mode utiliser non on va mettre marque française par exemple par exemple française bref vous pouvez mettre plusieurs choses et là vous avez le lien ok et là après vous enregistrez et ce qui se passera c'est qu'en haut en fait il y aura un truc qui se mettra en place voilà par contre ce qui est dommage c'est qu'il n'est pas automatisé ça c'est ce truc qui me dérange peut-être que je peux l'automatiser ici rotation automatique voilà je préfère comme ça ça bouge tout seul sans changer toutes les 3 secondes ok activer secteur de pays non activer secteur de langue non plus afficher les icônes sur le bureau icônes des réseaux sociaux non c'est très bien et là vous voyez ça switch tout seul d'accord donc là on est pas mal là pour l'entête c'est ici que vous mettrez votre logo d'accord mais l'entête c'est aussi là on va changer la couleur donc là c'est le menu qu'on va choisir nuancier de couleur donc là on va changer on va mettre le 6 qu'on a mis ok nuancier de couleur pour le menu ici pareil le 6 et vous voyez l'arrière plan il a changé ici d'accord pour le reste on va le changer par la suite ici ok mais en gros on a changé le nuancier d'accord pour le multiligne pareil on va changer le nuancier on va mettre le 6 voilà comme ça ça peut faire un effet avec cette couleur là mais on peut mettre aussi notre couleur c'est à dire que le nuancier je peux le dire voilà là je le veux noir et là ça fait un peu plus classe d'accord voilà on peut vraiment faire comme on veut c'est vraiment pour moi c'est du lego en fait je trouve que c'est du lego c'est bien fait et vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez d'accord donc après vous pouvez faire différents thématiques on peut faire un truc comme ça c'est quand même pas mal ok et je crois que je vais rester là dessus juste avec un gris en fond et ça en place c'est pas mal je trouve je vais mettre ce nuancier là plutôt à chaque fois le noir non là ça rend un peu moins bien là ça rend un peu moins bien là je suis pas fan euh le nuancier il est ouf décale-toi alors voilà il est pas fou sur celui-là ouais on va le changer ouais comme ça c'est mieux comme ça c'est mieux comme ça c'est mieux euh adapter l'image comment il va être portrait adapter c'est en carré et square on va rester forma par défaut chevron à droite à gauche ah c'est pas mal ils ont mis une nouvelle chose vous voyez c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et si je fais ça mec du coup du coup du coup du coup euh ce que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire ce serait la collection c'est pas mal ça quand ça bouge c'est pas mal quand ça bouge du coup il faudrait que je change la nuancier et que je le laisse en gris pour voir ce que ça fait ouais non il y a toujours le truc qui vient autour euh ouais 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 nombre de colonnes on va laisser à 4 rentre de produit pleine largeur non tout affiché voilà s'il y avait plusieurs boutons vous me direz j'en ai pas beaucoup euh bouton relief bon bouton plein c'est mieux bouton plein c'est mieux alors deuxième image de survol le fournisseur la note du produit s'il y en a une le bouton à jour rapide et je vais lui mettre le bouton je sais pas si je laisse ça ou pas parce que je trouve ça cool mais j'ai un voilà c'est plus ce goût les couleurs mais j'avoue que c'est quand même pas mal je sais pas si je le mets ou pas tout en majuscule on va laisser comme ça euh non bah c'est très bien sauf que moi c'est l'arrière plan je vais le modifier je vais le modifier et je vais le laisser en blanc ouais en blanc ça fait bizarre quand même en noir aussi on va laisser en gris je vais modifier après donc l'autre collection on veut d'être ouais comme ça c'était pas mal aussi ouais comme ça c'est un peu plus fun bon alors l'autre c'est quoi que j'ai mis j'ai mis le sigle je sais plus c'est lequel instinct 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 format instinct voilà et après je lui ai mis là ils sont tous les trucs qui sont là affichés 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 activés voilà ça c'est pas mal alors ensuite là j'enregistre ensuite les articles de blog j'en ai pas encore donc les articles de blog je vais juste virer blog ici ok et en fait je vais mettre un autre texte enrichi mais là je vais juste prendre le titre d'accord je vais prendre texte enrichi je vais mettre au dessus d'article de blog parce que je veux que ce soit centré du coup je vais virer ça et ça et là on va juste taper notre blog voilà on va le mettre en grand voilà notre blog ok les articles de blog nombre d'articles 3 bon j'ai pas plus les marges on va réduire un peu la marge supérieure parce qu'elle est un peu trop grande la marge inférieure elle est bonne ça c'est bon on enregistre voilà donc là voilà au niveau de l'ossature de mon site là je suis quand même pas mal au niveau des couleurs on va juste changer la couleur ici c'est vrai que c'est ça que je voulais changer les couleurs tac couleur 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 tac 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 un dégradé derrière plan on va mettre non je peux mettre un dégradé on va laisser tel quel on va laisser tel quel on va juste changer la section alors il est où mon truc article de blog il est là nuancier modifié hop je mets blanc ouais on met blanc hop texte enrichi voilà 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 et l'autre en bas tac ok elle j'aurais mis en noir tu vois ouais elle je vais les mettre en noir elle c'est mieux en noir je trouve et le modifier pour le bouton le texte on va le mettre en blanc texte en blanc arrière plan du bouton on va le mettre rouge pour l'appel voilà hop texte sur le bouton plein on va le mettre blanc on va le mettre blanc bouton en relief blanc aussi hop ça c'est pas mal ça fait bizarre en fait le rouge ça fait bizarre on va mettre blanc blanc comme ça texte sur bouton on va le mettre noir voilà oh l'ombre il n'y a pas d'ombre donc on va laisser comme ça ok donc celui-là il sera comme ça en bas voilà et après hop je ferme ça les boutons c'est bon ça c'est bon un nombre de sur mobile une colonne ok ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon tout est bon ah mais non en fait si j'ai le truc ici ça va fondre avec ça ça va pas faire foufou du coup je vais inverser je vais mettre les blogs après les avis clients plutôt voilà comme ça ça fait une cassure ça fait une cassure mais par contre du coup il faut que j'ajoute une marge sur les blogs les blogs les blogs ah mais je compte j'ai le texte enrichi texte enrichi il est là tac voilà hop il y a ça qui est mis en place voyons comment ça fait tac ouais c'est pas mal 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 du tout je trouve ça cool donc c'est pas mal bon dites moi ce que vous pensez après on peut toujours améliorer bon il n'y a pas encore les articles de blog et tout et tout mais c'est quand même pas mal donc du coup une fois qu'on est ici maintenant moi ce que je vais faire c'est la page du produit page produit ici alors comme je vous l'ai expliqué j'ai déjà expliqué dans une vidéo on a la page produit par défaut mais dans la nouvelle version de Shopify on peut créer des pages distinctes par rapport aux différents produits si on veut aux différentes collections d'accord c'est là où le cours est un peu plus intense donc en fait si vous êtes dessus vous voyez il y a écrit produit par défaut ok qui est ici donc ça veut dire que tous mes produits il y en a 8 ils ont cette allure là d'accord ils ont la même tronche ils ont tous cette tronche là ok tous ils ont ça maintenant moi ce que je ne veux pas c'est justement je veux que ce soit un peu plus custom donc je vais aller ici dans produit par défaut il y a pareil pour collection page blog et ainsi de suite donc je vais cliquer là ok je vais faire créer un modèle d'accord là ce modèle là je vais l'appeler crème anti-âge d'accord pour les crèmes donc crème tout court crème donc je vais créer un modèle donc bien évidemment ils auront la même la même base que ça ok maintenant je vais commencer à rajouter des nuances ok c'est à dire que je vais arriver ici je vais mettre par exemple une image une bannière soit je mets une bannière soit je mets une vidéo mais bon pour changer un peu on va mettre une bannière même si une vidéo passerait très bien je vais ici je supprime les trucs qui ne me servent à rien voilà là au niveau de la bannière j'ajoute ma photo ok donc la photo que je vais ajouter elle est ici parce que c'est pour la crème ok voilà je suis là je mets ma crème ici maintenant que je suis ici je vais mettre un petit texte enrichi un peu pour donc quoi que c'est même pas forcé c'est peut-être pour présenter le produit mais je ferai ça pour les collections ok là ici j'ai juste rajouté en fait une petite marge elle est où déjà non là c'est bon c'est dans l'autre en dessous sur le produit on va mettre une marge supérieure un peu plus grosse pour que ça puisse voilà créer un petit espace ok là j'enregistre maintenant cette page là moi ce que je veux donc ça c'est la page de base sans le truc en haut vous verrez après je vais vous montrer comment l'intégrer à votre page produit ok maintenant qu'on est là ici nous ce qu'on veut ok c'est que tout soit mieux optimisé donc déjà au niveau du prix ok on peut pas toucher les textes ici on va laisser le fournisseur ici parce que j'ai pas mis on va le mettre en majuscule quand même voilà ouais comme ça secteur de variantes donc les variantes c'est ça moi perso j'aime pas commencer là moi je veux en menu déroulant voilà comme ça les gens choisissent hop c'est en menu déroulant c'est plus joli sélecteur de quantité on va pas les toucher les boutons les deux ils y sont la description on peut pas les toucher c'est tel quel les boutons partagés on peut les laisser là cher ok voilà donc là on est basique par contre il y a encore un truc qui me dérange d'accord c'est à dire qu'on est ici dans le produit moi ce que je veux c'est les vignettes on va pas les masquer on va afficher les vignettes d'accord donc pour que ça apparaisse ici ok maintenant ce qu'on veut ok au niveau de ça moi je veux pas que ce soit empilé je veux que ce soit des vignettes ici donc en gros en mode les vignettes elles sont alignées là en dessous d'accord en dessous ou sous le côté c'est vous qui voyez là les vignettes on choisit un peu comment on veut d'accord donc s'il y a une vidéo on peut activer le bouclage vidéo s'il y avait une vidéo d'accord la vidéo elle est ici d'accord les gens ils peuvent la voir c'est pas mal là déjà ce qu'on a fait c'est un peu plus de gueule donc on est comme ça ok il y a ça là il y a les produits par contre il faut encore ajouter des trucs ok donc ce qu'il faut ajouter je vous conseille d'ajouter par exemple des articles de blog ou des textes qui renvoient vers des articles de blog ou des collections d'accord donc pour ce faire ce que je conseille c'est de rajouter ici dans une section mettre la section multilignes ok là vous la faites passer au dessus et l'autre chose à mettre c'est une sorte de petite FAQ d'accord donc une FAQ c'est une foro question donc quand vous faites ajouter une section vous avez ici là en bas vous allez avoir alors attendez si je ne dis pas de conneries il est normalement c'est réductible voilà contenu réductible il est ici d'accord donc je clique dessus ok une fois que je suis là je le monte ici hop je le mets entre les deux ok j'en enlève un de plus là par exemple le contenu réductible ça peut être par exemple quels sont vos délais de livraison ok par exemple moi je réponds nos délais de livraison sont de 5 à 15 jours ouvrés 15 jours ça fait 3 semaines ok voilà donc voilà là j'ai répondu à ça il y a la deuxième question derrière vous faites pareil ok moi je me rends compte que la vidéo 3h30 je vais la queuter je pense du coup on est là vous faites pareil pour le reste ok au lieu de collapser ce machin vous faites ici vous tapez FAQ ok avec un S il y en a qui met un espace ça en fait comme ça ici ce qui est important comme je dis c'est des articles qui peuvent rediriger vers des articles de blog donc vous êtes ici vous faites sélectionner on va ajouter par exemple ici ça peut être un article vers les huiles essentielles le deuxième ça peut être un article qui redirige vers la collection des huiles essentielles et le troisième peut être pareil il y en a pas l'action pour montrer un peu le résultat des avant après ou que ça date à tout âge d'accord par exemple d'accord avec un texte c'est un truc sympa là pareil au niveau de l'arrière plan vous choisissez ce que vous voulez faire d'accord il est où tac le nuancier du produit on a dit que c'était le 4 c'était pas mal tout noir non c'est pas moche mais c'est pas moche mais non je préfère mettre les autres sections le produit il est comme ça voilà cette section là par exemple en noir il est où contenu réductible il est déjà en blanc ok multiligne par contre toi tu seras en noir attends je confondis les deux c'est ça en noir ça en blanc voilà ça c'est mieux voilà voilà et les produits associés affichés à deuxième fournisseur machin ok et au niveau de la couleur il est où le nuancier ce sera celui là voilà et là j'enregistre et voilà donc là il a mis produits associés il a mis ça mais on pourra ajouter d'autres d'accord au niveau des produits il m'a fait quoi il m'a mis une collection il m'a mis un il est où alors par défaut format d'image c'est bizarre ça attends on va faire plutôt ça on va mettre on va mettre plutôt produit 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 vedette produit non collection vedette non on va laisser tel quel c'est bien je vais juste rajouter plus de produits dans la collection là là on est très bien donc du coup ça fait ça d'accord ça veut dire qu'on arrive sur la page produit là on est pour les j'ai dit que c'était les crèmes mais j'ai mis un truc d'huile bon de toute façon je l'intégrerai sur les autres ils seront différents donc ça ce sera pour les crèmes d'accord là ça met le produit des huiles parce qu'on était sur les huiles mais là ça mettra sur les crèmes il faut juste que je change ça je pense que j'avais changé ce contenu réductible il ne s'est pas changé il ne s'est pas changé hop comme ça et ça comme ça voyons il ne voit pas on va laisser comme ça on enregistre il ne m'a pas enregistré FAQ ah non mais j'ai mis en dessous attends FAQ et l'autre en dessous ce n'est pas FAQ mais ça aurait pu être par exemple où sont vos entrepôts par exemple ok là on enregistre donc là on est pas mal en plus on peut même mettre une vidéo encore en bas vous faites ce que vous voulez ok là pour une page produit on est plutôt pas mal ok ça rend comme ça vous voyez une petite bannière hop le petit produit la petite FAQ les petits trucs hop c'est plutôt pas mal ok là on a fait les crèmes maintenant on veut faire la même chose mais à ce moment là je veux faire le produit mais pour les huiles d'accord donc là je fais créer un modèle je vais taper huile ok je fais créer et là en fait on va avoir la même ossature que l'autre tout à l'heure par contre on va refaire les choses donc là par exemple à celui-là pour le fun on va lui rajouter une vidéo ok la vidéo on va la mettre tout en haut la vidéo on va la mettre le titre on va le virer alors on va sélectionner une vidéo qui sera celle-là parce que justement elle montre une huile la première personne on va mettre que la vidéo lecture en boucle pourquoi pas ici on va mettre en pleine largeur voilà et le nuancier on va le mettre en blanc comme ça ça cache les trucs on est pas mal d'accord ensuite au niveau des produits sélecteur de variantes on va faire comme on a dit tout à l'heure on met en menu déroulant d'accord donc vous mettez menu déroulant si ça vous plaît bien sûr moi j'aime bien comme ça sélecteur de quantité on touche pas description non plus et là où on va c'est information de produit dans l'information de produit mise en page du bureau on va mettre vignette d'accord comme ça c'est en vignette comme ça moi j'aime bien vignette le nuancier moi je vais le mettre en blanc nuancier blanc pour que le fond soit blanc ok marquer multimédia activer la bouclage de vidéo ok voilà donc là on est pas mal maintenant on va ajouter comme je vous l'ai dit tout à l'heure hop le formulaire il est où ? il est où ? il est où ? vidéo contenu réductible donc il y a ça rajouté donc j'en enlève un donc ça c'est la FAQ que je vous expliquais tout à l'heure et je vais rajouter c'était ça voilà multiligne voilà ici au niveau des photos je vais mettre des photos qui sont pour vous montrer la différence de pourquoi il faut le faire donc on va mettre ça par exemple on va mettre on va mettre on va mettre on va mettre celui là et l'autre on va mettre celui là ok voilà on a les trois là qui sont pas mal et à la fin ici pour celui là par contre on va mettre admettons des articles de blog non pas besoin on va pas mettre des articles de blog parce qu'on a déjà fait on va mettre on va mettre on va mettre on va mettre collection en vedette et la collection en vedette ça va être les propositions que lui il a les huiles voilà et là je fais sélectionner ok et là c'est fait par exemple notre suggestion je crois que je fais une faute non ? attends c'est la fatigue non budget non sujet sujet ouais tu sais quoi ça me saoule je vais mettre plutôt nos best-sellers voilà euh notre choix notre sélection voilà quand j'ai un doute euh quand j'ai un doute sélection voilà sélection notre sélection donc là on enregistre ok et là on est pas mal par contre je vais changer 2-3 trucs euh ici avant de le lâcher on va changer juste le nuancier ah non c'est pas celui-là voilà ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout voilà et en fait ce qui se passe c'est que du coup euh il est bien placé ou pas ? ouais il est bien placé c'est lui qui va le placer euh ça je vais le cacher hop voilà du coup là maintenant pour celui-ci quand on voit c'est pas mal non plus on a une petite vidéo pour montrer on tombe là sur le produit on a ça ça et on a le produit derrière d'accord ? donc ça c'est pas mal du coup par rapport à ça là maintenant ce que je vais changer ici dans les paramètres mis à part la police où c'est bon euh je vais changer euh en vrai en fait j'aurais pu changer ici tout et là je mettais tout en blanc et tout se mettait en blanc voilà tous les fonds ont été en blanc voilà comme ça je suis tranquille euh ce que je voulais faire moi pardon ce que je voulais faire hop euh ce que je voulais faire ici c'était la typographie moi la typo que j'aime bien la typo il ne faut pas plus de deux typos une pour les titres et une pour les paragraphes mais après vous pouvez faire aussi euh la même que ce soit les titres ou pour l'écriture le basique d'accord ? moi ce que j'aime bien c'est le pop-ins ok j'aime bien le pop-ins je trouve ça vraiment cool comme écriture donc là le pop-ins il est en place et là on va faire là c'est pour les titres euh on va juste grossir un peu les titres voilà et on va pas le mettre en en régular on va le mettre euh alors attendez là je veux pop-ins pour les titres hop et au niveau de la taille on va le mettre en bold ou extra bold c'est en gras en gros vous mettez en gras et vous allez voir ça fera plus joli euh ici on va modifier on va mettre pop-ins également et là on va mettre en régular c'est bien voilà là on est pas mal ok ? ça me fait des gros titres comme ça c'est plutôt cool sur la page produit on va aller voir ça de suite page d'accueil voilà vous voyez ça rend bien vous voyez c'est propre c'est clean j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup euh par contre les traits là ils me dérangent donc euh finalement en blanc ça me dérange euh il est où le produit c'est celui-là je crois euh c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là euh tac 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 euh il est où le truc la marge la marge la marge hop attendez c'est ouf bouton tout affiché on s'en fout alors square portrait alors activer les boutons plus rapides non aussi sur mobile on serait balayable sur mobile comment ça rend parce que là je suis en train de faire le truc non balayage sur mobile c'est mort c'est moche sur mobile balayage c'est moche sur mobile ça ça va ça ça va ça c'est pas mal bon bah c'est bien sur mobile ça rend bien ok donc là en gros euh on a modifié les pages et tout ça là vous avez plein de paramètres pareil là j'ai changé les polices je viens de vous montrer où c'était la typographie la mise en page c'est pareil au niveau de la largeur de la page et tout ça comment vous la voulez ici vous avez les différentes animations que vous voulez mettre ok si vous voulez faire une levée verticale quand ça scroll et tout ça au niveau des boutons on peut choisir l'épaisseur l'opacité les rayons donc les rayons c'est si vous voulez qu'ils soient un peu plus arrondis les boutons vous voyez comme ça d'accord pour les faire plus arrondis moi j'aime bien euh ensuite vous avez les boutons pilules variantes donc comment vous voulez les faire en fonction euh du niveau de vos bordures l'épaisseur aussi d'accord si je veux augmenter un peu l'épaisseur vous allez voir mes boutons vont être un peu plus épais d'accord donc ça c'est pour les variantes euh les entrées quand ils parlent d'entrée c'est comment en fait au niveau de vos bordures ça va ça va rentrer euh pareil l'épaisseur mettre à deux pour les grossir un peu euh carte de produit non bon là c'est plein de trucs un peu techniques mais il n'y a pas besoin de le savoir en fait quand ils parlent de cartes c'est les euh c'est les euh c'est ça des cartes c'est ça c'est ça qu'ils appellent des cartes ok c'est les produits en fait d'accord la carte de collection pareil on va jouer sur euh une épaisseur euh les produits j'ai mis combien en fait pour la carte produit chiii chiii euh carte produit carte produit marge inférieure image j'en s'en fout euh euh les bordures épaisseur si je l'enlève voyons voilà c'est mieux alors j'enlève les bordures des produits et par contre euh le rayon des coins il est bien non mais c'est bon pour le reste voilà euh carte des collections on va faire pareil on va enlever euh l'épaisseur sur les côtés euh voilà les blogs est-ce que les blogs j'ai des trucs pour les blogs les blogs j'aime bien qu'ils soient séparés dans les blogs on va laisser comme ça euh support multimédia pas besoin les badges badges importants les badges vont rester là euh les médias sociaux si on veut activer les médias sociaux vous les mettez là d'accord et ça apparaîtra en bas à droite ok donc là si je mettais facebook est-ce que j'ai facebook non je peux mettre facebook là je vais avoir j'ai non l'inclusion on s'en fout j'ai instagram on va mettre insta histoire que vous envoyez un déjà instagram quand tu veux voilà speedy hop euh vous êtes où vous êtes là ok instagram je le colle là voilà youtube parce que j'étais dessus donc le youtube euh la chaîne elle est où voilà ok la chaîne voilà c'est juste pour que vous ayez la chose en place voilà et là vous verrez apparaître ça apparaîtra juste ici vous voyez vous cliquez dessus vous tombez dessus ok donc euh une fois que c'est fait vous enregistrez ça ok vous avez vos réseaux sociaux informations sur la marque si vous voulez mettre un petit tri un petit descriptif et une image d'accord généralement c'est votre logo qu'on met vous mettez votre logo allez charge moi le reste j'ai dû l'avoir là voilà ok j'enregistre et en fait ce qu'il va se passer c'est que là en fait on va customiser en bas ce qu'on appelle le footer ce qu'on a pas fait et pour faire le footer il faut aller en bas à gauche là vous avez écrit pied de page vous cliquez dessus et là vous ajoutez des blocs donc généralement on ajoute tous une image pour mettre en avant là il y a le menu il y a un menu en place il y a des informations de marque voilà donc là c'est les informations de la marque qui sont là et moi ce que je vais faire c'est plutôt deux menus et je vais décaler la marque ici voilà avec les informations et tout ça donc là en fait au niveau des menus bon pour le moment j'ai pas de menu que j'ai mis en place mais au niveau des menus là c'est le menu footer mais j'en ai pas donc là je vais juste changer pour vous montrer vous cliquez là pour changer vous mettez le bon menu d'accord là je mets celui-ci parce que c'est pour vous montrer comment ça fait mais après vous s'avoue de créer un menu on va le voir juste après pour créer votre menu ok donc une fois que vous avez fait tout ça on fait enregistrer ok je vais vous montrer maintenant comment enlever en bas le propulser par Shopify ok chose très simple faut pas se compliquer la vie avant il fallait faire du code maintenant tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur les trois petits points à côté de personnaliser ici vous faites modifier le contenu par défaut du thème ok ici vous tapez powerhead powerhead ok et là vous allez les propulser par Shopify ok donc là je dis site créé par l'agence web speed easycom ok donc là on est pas mal là je vais pas m'embêter je vais faire copier coller là on est pas mal là on fait enregistrer hop et quand je vais retourner sur mon site web donc celui qu'on vient de faire à l'instant d'accord vous voyez hop j'ai mon truc qui est ici le site il est là il est plutôt stylé en plus vous voyez avec les photos là hein c'est pas mal sachant que je vous le redis là je vous le montre avec du gratuit donc imaginez qu'un payant ce que vous pouvez faire comme dinguerie donc là on est là ok là il y a ça et voilà vous avez vu là en bas il écrit propulser site créé par l'agence web speed easycom vous voyez on est pas mal on est pas mal on est pas mal donc maintenant si jamais vous voulez créer un article de blog vous le faites ici d'accord vous créez un article de blog ici très simple vous faites créer un article ici et vous le mettez d'accord pareil l'article de blog soit vous le faites un truc ultra custom comme là on vient de faire pour les pages produits là vous pouvez le faire mais j'ai fait un tuto exprès là dessus que je vous montrerai que je mettrai en lien là on l'a fait également mais si là derrière on veut pousser le truc ben je peux trouver des idées d'articles de blog avec chat GPT d'accord vous tapez ici blog si vous avez pris AIPRM comme je vous l'ai dit vous tapez blog et là en fait un clic un blog post je clique ici non j'ai un truc optimisé je réfléchis je réfléchis 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 où est celui là attendez je regarde un peu ce qui a été fait je vais traduire en français parce que du coup je suis un peu à la ramasse en anglais article de blogueur 100% optimisé pour le référencement les types ok article alors on va mettre le titre ça va être quels sont les différents types de crèmes qui existent pour la peau par exemple ok en fait pour les articles de blog quand vous savez pas trop quoi chercher vous allez tout simplement sur google vous tapez un mot clé comme crème pour le corps par exemple ok et là quand vous allez descendre vous tapez votre mot clé quand vous allez descendre on va voir des questions quelle bonne crème pour le corps quelle crème pour hydrater le corps pourquoi mettre de la crème sur le corps bref c'est des questions qui peuvent être demandées et c'est des articles de blog d'accord donc là on attend c'est rond donc c'est des articles de blog ok donc c'est à dire que en fait quand je vais cliquer sur il ou le truc quand je vais cliquer ici vous avez vu ça va m'envoyer sur top santé si je vais ici ça va m'envoyer sur marie claire.fr c'est des avis beauté donc c'est un site e-commerce ok soin du corps soin du visage voilà hop là elle a fait comme un blog mais si je veux aller ici sur soin du visage elle me proposait des produits du soin du visage vous voyez et après derrière c'est avec des articles des résumés voilà d'accord donc tout ça c'est fait exprès donc vous pouvez copier les titres et demander à HGBT de vous développer un article de blog d'accord donc là il a bugué donc je réactualise et voilà il m'a fait un petit truc d'accord avec le titre guide complet des différents types de crèmes pour la peau donc ça sera mon titre de mon article de blog je vais aller ici je le colle voilà et ensuite je repars sur chat GPT là je vais faire introduction machin 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 on s'en fout après on peut demander le dernier article de blog beaucoup plus poussé d'accord là c'est juste pour vous montrer un peu sur le site web ok mais après on peut faire beaucoup plus poussé d'accord je vais ici je copie voilà et je colle et voilà et là j'ai fait un article de blog je vais le rendre visible je vais ajouter une photo hop qui sera celle là par exemple voilà ouvrir hop vous voyez elle est en place je peux lui demander également de me faire la méta description hop fais moi le méta title méta description pour google alors et là il va me le faire voilà méta title il est fait voilà tac vous voyez ça prend beaucoup moins de temps qu'avant ok modifier le référencement de la page hop je colle on est bien hop j'ai peut-être choisissez votre soin idéal geek complet des types de crème pour la peau bon on s'en fout c'est pas mal ici je mets le petit texte tac tac et là je colle voilà ok là on est pas mal ok là le blog on peut mettre qui l'a fait dans quelle catégorie il va aller les balises si on met des balises on peut mettre crème on peut mettre blog bref vous mettez les balises ce que vous voulez et là on enregistre ok si jamais j'avais fait un template vous savez que juste avant on a fait un template bien spécifique par rapport à la page produit ok je peux faire pareil pour les blogs d'accord avec un truc vraiment stylé et tout ça ça prend un peu de temps mais on peut et à ce moment là c'est ici qu'on va modifier le thème qu'on aura fait d'accord je vais vous le montrer de suite donc ça c'est l'article de blog comme on a par rapport à ce qu'on vient de créer avec le contenu à l'intérieur d'accord on peut le customiser un petit peu si on veut mais là il est en mode brut basique ok maintenant pour le produit vous savez j'ai fait juste avant la création de produits différents pour tout ce qui était comment ça s'appelle les crèmes et les huiles donc pour changer le visuel je vais vous montrer on va aller dans produit ok actuellement si je prends une crème comme celle-ci si je fais voir l'aperçu ok on va voir que là-dessus vous voyez il n'y a pas tous les trucs que j'ai fait toutes les petites dingueries que j'ai fait n'y sont pas d'accord il y a la petite vidéo qui est là c'est cool mais c'est tout il n'y a rien de spécial par contre si là maintenant je réattribue ce que je viens de faire je vais ici je mets crème donc le truc qu'on a créé j'enregistre ok et là ce qui va se passer c'est que quand je vais faire voir l'aperçu ça ne va pas être le même vous voyez c'est pas du tout le même aperçu vous voyez il y a à peu près le même contenu mais c'est beaucoup plus classe beaucoup plus stylé et c'est pas mal ok donc vous voyez la différence entre celui-là où il n'y a pas de bannière il n'y a rien c'est assez brut d'accord et celui-ci qui est un peu plus travaillé et qui est un peu plus stylé pour la conversion après on peut encore ajouter des appels à l'action des choses comme ça mais là pour le moment je ne l'ai pas fait ok ce sera sur un autre tuto parce que là celui-là ça fait déjà une vidéo de 3h47 je vais la queuter pour de vrai parce que je ne vais pas rester 3h dessus c'est chaud patate du coup du coup du coup du coup on est ici donc là je vais attribuer pour ce produit ok donc là je la produis pour celui-là donc on va aller au prochain tac le prochain c'est également une crème ouais c'est une crème donc on va mettre crème voilà hop le troisième normalement c'est une crème aussi voilà ok comme ça toutes mes crèmes auront la même page et toutes mes huiles auront la même ok donc ça c'est un détail mais ça prend du temps certes mais punaise que c'est puissant par rapport au montré que vous n'avez pas le même site que les autres et que le vôtre il est un peu plus poussé qu'il est un peu plus travaillé et qu'il fait plus professionnel ça fait la différence après pour la conversion d'accord il faut juste se donner la peine d'eux moi je connais le logiciel par coeur donc forcément pour moi quand je le fais ça paraît simple mais en vrai ça prend du time ça prend beaucoup de temps d'accord donc mais bon après une fois que vous avez compris le système ça va vite et après plus vous allez pratiquer plus vous allez monter en compétences et plus vous allez me faire des sites de dingue donc voilà moi je vous le conseille je vous conseille vraiment de faire ça pour vraiment sortir du lot prenez le temps d'eux sachant que comme je vous ai dit c'est que vous avez des choses qui peuvent être faites très rapidement très facilement donc voilà et là maintenant si je vais sur mon site web ok là je suis dessus je vais sur home ok donc on voit que mon accueil c'est ça ok l'accueil elle est plutôt pas mal ok et là quand je vais aller du coup sur mes collections donc je vais avoir deux collections qui vont apparaître au niveau des collections si je vais sur ces produits on voit que c'est hot on voit que c'est comme ça avec cette FAQ les produits comme ceci ok si je prends l'autre vous voyez hop ce sera l'autre que j'ai fait ok avec les produits totalement différents et les produits différents à la fin ok donc ça c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal pas mal du tout et ça en fait c'est vraiment primordial si vous voulez vous sortir du lot et avoir plus de chances de convertir d'accord et une chose que j'ai oublié de vous dire quand j'ai fait la page produit dans l'optimisation SEO j'en ai parlé vite fait mais vous cliquez ici et c'est ici qu'on met ce qu'on appelle les méta descriptions ou les textes alternatifs c'est à dire que vous mettez par rapport au SEO ce que c'est donc là je vais mettre par exemple huile ok tiré soins tiré femme tiré beauté tiré beauty voilà vous mettez vraiment ce que vous voulez d'accord donc là vous enregistrez après et en fait si vous ne voulez pas perdre de temps soit vous copiez collez tous les textes que vous avez fait soit vous pouvez mettre une trentaine faites copier et après vous allez à la photo suivante vous cliquez dessus vous collez et vous gagnez du temps d'accord c'est vite de tout retaper à chaque fois et une fois que c'est fait vous fermez ici d'accord si jamais vous n'avez pas des photos format carré pareil quand vous êtes sur la photo vous verrez en haut là ici il y a écrit recadrer et faire pivoter donc vous pouvez mettre en format carré 8 dixièmes 3 quarts 4 quarts ce que vous voulez d'accord et là vous renitialisez ok donc voilà voilà donc là maintenant on va aller sur la boutique en ligne encore article de blog je vous ai montré un peu comment ça se passait d'accord à savoir que l'article de blog vous pouvez le custom comme vous le désirez d'accord si vous faites comme j'ai fait pour le produit vous pouvez faire pareil pour l'article de blog les pages c'est la même chose là les pages qui sont mises en place c'est la page contact ou FAQ mais si vous voulez rajouter une page la customiser vous pouvez avoir une FAQ bien spécifique de toute façon je l'ai montré dans une de mes vidéos dans une des vidéos vous pouvez le faire sans aucun problème d'accord c'est une vidéo qui explique bien par rapport aux pages comment les créer que ce soit pour les pages FAQ les pages de collection les pages produits tout ça je la mettrai en descriptif ou vous l'aurez en haut à droite ou à gauche je mettrai tout dessus ok voilà navigation c'est ici qu'on crée le menu ok là comme mon footer par exemple il n'y a rien dessus il n'y a que le bouton search ici je vais cliquer dessus je vais aller par exemple dans les politiques que j'ai créé donc on voit qu'il y a les conditions générales de vente donc je fais ajouter elle va s'ajouter je peux ajouter également la touche toutes les collections par exemple ok et je vais ajouter par exemple la page blog comme ça on remettra les blogs voilà et là j'enregistre et là du coup sur mon site web là au fond au début je n'avais rien et maintenant quand je vais descendre vous voyez je vais avoir mon menu avec le search les termes toutes les collections et ainsi de suite ok voilà c'est ici qu'on crée son site son comment dire son menu et si jamais dans votre menu vous voulez créer un menu déroulant c'est à dire en fait vous avez votre menu avec en dessous une sous catégorie par exemple ici dans main menu donc ma collection ici j'aurais pu mettre par exemple la collection en question je clique sur collection je prends celle là ok je fais ajouter et ce qui va se passer c'est que je vais la faire glisser en dessous vous voyez et si jamais le titre je trouve trop long je vais cliquer sur modifier et en fait je vais juste laisser nos huiles d'accord parce que comme ça pour l'algorithme ça ne fait pas trop long parce que même pour un tableau ça fait trop long là on a nos huiles j'applique la modification ici je fais pareil avec l'autre collection qui est les crèmes d'accord et là je vais taper crème et là je fais ajouter ok et là j'enregistre et là qu'est-ce qui va se passer au début mon menu il est comme ça maintenant je vais actualiser mon menu maintenant il est comme ça vous voyez je peux choisir ce que je veux ok et pareil ça on peut choisir différentes catégories si on le veut en menu normal comme celui-ci ou si on le veut en méga menu un peu comme Nike ok quand vous êtes dessus et il y a toutes les chaussures qui sont sorties et tout ça d'accord voilà par exemple pour vous montrer ce que c'est un méga menu méga menu c'est ça si je vais chez Nike ok on va chez Nike là dessus une fois qu'on est chez Nike vous êtes ici hop regardez menu déroulant c'est ça ça c'est un menu déroulant mais c'est aussi ce qu'on appelle un méga menu dans le sens où il y a un grand menu qui sort en dessous et on voit toutes les informations ça c'est pratique pour le référencement mais après il faut avoir les produits comme eux pour qu'on en mette plein d'accord moi c'est mon cas si je ne développais plus cette boutique là mais voilà ok là c'est pour faire les menus c'est comme ça qu'on le fait pareil il y a des vidéos là dessus je vous le mettrai ok là vous avez les préférences les préférences c'est ici que vous allez mettre le titre par rapport à votre boutique la métadescription par rapport à votre boutique et également une image qui sera utilisée comme favicon c'est à dire que quand vous allez partager votre image les gens verront votre photo le favicon c'est ce qu'il y a là-haut d'accord et là c'est quand vous partagerez votre site web vous aurez des photos qui apparaîtront donc votre photo qui mettra en avant votre marque d'accord le gérer le pixel google ça il faut aller sur google analytics ça va avoir un compte google également ads et en fait ce qui va se passer c'est que c'est là dessus que vous allez créer un pixel ça commencera par un code qui commencera par ua si vous n'avez pas le code ua c'est pas bon d'accord et une fois que vous avez le code ua bon après tout est expliqué c'est écrit ici comment configurer cela tout est expliqué vous suivez les instructions c'est très simple allez au bout des choses vous aurez tout qui sera fait d'accord configurer facebook c'est très simple il suffit tout simplement de connecter l'outil facebook et instagram ok et une fois que vous l'avez connecté ça se fait tout seul ok vous allez dans les paramètres ici et vous synchronisez tout d'accord moi j'ai créé le pixel wellness crew il est connecté tout est connecté d'accord voilà une fois que vous avez fait ça pour le pixel facebook ça se fera automatiquement ici vous avez pour activer la rgpd ok vous l'activez ok moi je vais l'activer je fais activer ici installer l'application ce que je ne l'ai pas fait là j'installe l'application pour la rgpd je fais oui installer ok là il va me l'installer voilà là je vais configurer la bannière moi je veux qu'elle apparaisse au centre donc elle sera ici et je veux qu'elle soit en sombre voilà ok et après vous choisissez comment vous voulez vous adresser aux gens en question par rapport à ça et là vous l'enregistrez et automatiquement maintenant si je réactualise il y a la bannière qui apparaîtra d'accord donc là elle n'y est pas encore attendez c'est quoi ça hop voilà bon la bannière apparaîtra après je vais réactualiser hop hop bon ah il y était apparu bon c'est pas grave parce que je suis déjà dessus mais en gros vous avez la bannière qui apparaîtra ici d'accord et en fait une fois que la bannière elle est active après en gros vous êtes tranquille vous avez tout qui apparaît directement sur votre site d'accord ça vous l'enregistrez pour que ça reste voilà et une fois que vous l'avez activé sur votre site vous aurez votre bannière de RGPD d'accord et là vous avez mon mot de passe si jamais vous voulez voir l'évolution de mon site web vous avez juste à aller directement taper je vous mettrai peut-être le lien de la vidéo et le mot de passe ce sera ça voilà ok voilà voilà ça c'est pour ceux qui iront jusqu'au bout qui auront supporté les 4 heures de vidéo donc voilà après comme je vous l'ai dit par rapport au plugin et tout ça pour vouloir les ajouter c'est ici ajouter application et canot de vente et c'est ici que vous allez rajouter les différentes applis d'accord donc aujourd'hui c'était pas le but de vraiment tout vous montrer bon si je vous ai montré comment mettre des produits c'est vrai que j'ai pas montré comment le faire avec Deezers mais si par exemple on voulait le faire avec Deezers tout ce qu'il fallait faire c'est je vais ici par exemple donc je vais vous montrer parce que c'est vrai qu'on l'a pas fait là je vais vous montrer comment ajouter un produit avec Deezers ok donc l'application Deezers c'est un outil en fait qui vous permet de faire la passerelle de Shopify à AliExpress plutôt de AliExpress à Shopify donc tous les produits que vous trouvez vous les mettez dedans par contre attention si vous faites ça il ne faut pas que vous ayez 10 000 fournisseurs du coup je vais aller sur Deezers donc comme je disais Deezers c'est ce qui vous permet de rajouter des produits donc on va ouvrir l'application et après il faut aller sur donc c'est l'extension Chrome vous téléchargez l'extension Chrome et après vous êtes tranquille alors Open Deezers plutôt ouvre-moi ça parce que là j'aime pas allez il va me l'ouvrir ok on va sur AliExpress du coup voilà c'est quoi ce truc pourquoi c'est pas en français putain pardon ok demande d'autorisation pour ses fonctions lire l'information ouais 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 vas-y connecte toi s'il te plaît voilà j'accepte les conditions si on me saoulait allez connecte toi c'est mal fait leur truc c'est très mal fait parce que du coup du coup du coup du coup du coup ça va être la galère parce que là du coup ils sont chiants ils sont chiants ils sont chiants alors attendez j'ai une autre idée on va rester comme ça ici on va aller sur AliExpress ça marche très bien en général c'est juste que moi comme j'ai plein de bloqueurs et tout à chaque fois ça me demande des trucs bizarres alors tac oula c'est quoi ces trucs là on pose des trucs chelous se connecter tac om ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Je suis emmerdé moi maintenant Est-ce que cet email en question Je ne me souviens plus du mot de passe Il ne faut pas faire que le portable Hop, punaise Bon, c'est pas grave Est-ce que je peux quand même faire le transfert ou pas Ouais, je peux Donc c'est bon Donc, en fait, ici il écrit Add to Deezers Donc s'il y a une application, un truc qui me plaît En fait, ça me l'enverra directement D'accord On s'en fout Allez, mets-moi sur Deezers Je dois me recréer un compte Parce que j'avais un compte avec plein d'historiques Et du coup, je n'ai pas envie de me le recréer Bon, c'est pas grave Créer un compte sur AliExpress On va le faire en direct Mais c'est dommage Parce que j'avais toutes les commandes et tout Je vais le faire avec ça Google On s'assure de jamais l'oublier Allez, dépêche-toi Quand tu veux C'est long Ah merde C'est pas avec celui-là Attends, annulé C'est vrai que c'est vrai que je voulais L'habitude Voilà Formation sur Internet Voilà C'est mieux Tac, tac, tac C'est pas un secret 06, 30, 075, 067, 067 Voilà Allez, tac Donc Voilà Suivant Ok Donc Est-ce que moi Il va me laisser tranquille Et avancer Ok, c'est bon Là, j'ai accès Ici C'est bon Connecter Autoriser AliExpress Comme je suis connecté de l'autre côté Normalement, ça va s'interconnecter Ok Ok Access now Vas-y, connecte-toi mon grand Connecte-toi Quoi ? Comment ça c'est incorrect ? Ah putain Parce que je l'ai fait Je l'ai fait avec Facebook Je l'ai fait avec Google Je veux dire Du coup Il va me galérer 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 Accès rapide Il va me galérer Il va me galérer Il va me galérer Il y a pas un endroit où il écrit J'ai pas de compte Accès rapide Je me fous de l'accès rapide Alors Ça, oui Ça va mettre ça Frontière Florent Ok Continuez J'avais un compte sur ce truc là Apparemment J'avais déjà un compte Sur ce truc là On va voir le mot de passe Qui m'a donné Décidément Décidément Là c'est du live Vous avez toutes les galères en direct Toutes les galères en direct Punaise Mais bon Au moins vous voyez que Ça peut arriver A tout le monde Et même à vous Il ne faut pas galérer Quand c'est comme ça Mais vous verrez que c'est vraiment utile Pourquoi il me fait un nouveau mot de passe Bon Ok Mettre à jour Ok Continuez Ok C'est bon cette fois Donc On refait Tac Ok Mot de passe Normalement là C'est bon cette fois Connexion Ok Nickel On enregistre Voilà Donc Deezers J'ai fait une vidéo dessus complète Donc je la mettrai en lien aussi Ok Mais je vais vous montrer quand même rapidement Comment ça fonctionne Donc là Si vous cherchez un produit On a dit qu'on est dans la cosmétique Ok Donc si je suis dans la cosmétique Ici Je cherche des produits Qui peuvent être intéressants Et je vais surtout les classer par commande D'accord Donc moi Si je veux vendre des produits Je les classe par commande Vous voyez ce truc là Plus de 50 000 ventes C'est énorme 50 000 ventes Déjà il y a tous les dropshippers Tous ceux qui font du dropshipping Ils en vendent ce truc là 50 000 10 000 10 000 Et là il faut voir le fournisseur Qui c'est Superdiscount Store On voit qu'il est ici Loveta Makeup Parce qu'il ne faut pas avoir 10 000 fournisseurs non plus Parce qu'après c'est la galère Et il faut voir les délais aussi Les délais Les délais Les délais Envoyés depuis la France Est-ce qu'il y en a ? Il y en a quand même quelques-uns Depuis la France Depuis l'Espagne Il y en a ou pas ? Il y en a qui ont pas mal de ventes Depuis la France Parce que les délais sont un peu plus rapides On va voir ce truc là Qui est une sorte de bomme à rouge à lèvres Ok Il est livré Livraison entre Rue 5 et 20 mars Alors attendez Il y a forcément d'autres domaines de livraison Entre le 15 et le 11 février Oh ça fait long Ça fait long Ça fait long Donc toi déjà Je t'élimine Là voilà Azify en fait Je n'en ai pas parlé Azify permet de voir le marché Sur lequel ce produit est le plus vendu D'accord ? On voit que ce produit Il est vendu Beaucoup Numéro 1 C'est Israël Numéro 2 C'est la Pologne 3 Espagne Et là vous avez la carte En fait en bas Qui permet de savoir Dans quel pays C'est le plus vendu D'accord ? Et effectivement En France C'est pas ouf Il n'y a que 5% de part d'acheteur Ça peut être un marché A tester quand même Mais bon On va prendre le tout là Celui-ci là Celui-là Celui-là là Et en plus il est livré Plus rapidement je parie Voyons Livraison entre le 1er et 8 février Bon ça va Le 1er février C'est dans 10 jours D'accord ? Entre 10 et 15 jours Et ça vient de Chine Bon là concrètement Le produit Il y a même une vidéo Qu'on peut piquer Parce qu'à Azify En plus de voir les stats On peut récupérer les vidéos La vidéo là Si je voulais la récupérer Ce qui se passe C'est que pour la récupérer La vidéo J'ai juste à faire Download vidéo Je peux récupérer Ça là de vidéo D'accord ? Et là ce qui se passe C'est que la vidéo en question Elle est sympa On voit que le marché français C'est quasiment 4,80% Mais on voit qu'il n'y a que des femmes Qui l'achètent Il y a aussi des hommes 14% Mais la plupart c'est des femmes Mais on voit que déjà Sur le marché espagnol Il est assez mûr D'accord ? Toujours pareil Le numéro 1 C'est l'Espagne Là-dedans Nous la France On est 5ème Dans l'utilisation de ce produit là Et ce qui est quand même pas mal 86% des femmes Deux couleurs Qui sont très utilisées Donc ça c'est un produit Que je pourrais intégrer Donc si je le veux Je fais Add to Deezers Et là ça va l'envoyer Directement à ma boutique L'astuce pour avoir Des bons produits Qui va être du même fournisseur C'est de voir déjà Ce fournisseur là Les catégories qu'il a D'accord ? Et s'il propose plusieurs choses Dans le même domaine Et on voit que Il a des trucs Où il en a vendu pas mal Ces trucs là par exemple Il en a vendu plus de 1000 Si c'est en dessous D'aller de 300-400 vendus Vous prenez pas C'est que le produit Il est pas assez mature Ça par exemple 700 c'est pas mal Donc ça par exemple Je peux l'intégrer Ça vient du même fournisseur Donc c'est à dire Qu'en termes de délai Si quelqu'un va sur mon site Et commande ça Il peut commander D'avoir tout dans le même colis D'accord ? Ce truc là aussi Hop Bon là je vais en prendre que 4 C'est juste pour vous montrer La facilité de rajouter un produit Sur là dessus Ce truc là Je sais pas ce que c'est ça Bigoudi Bon pourquoi pas Euh Je vois Ouais non Je vois pas intérêt De vendre des bigoudis En fait Dans mon truc Si je vends des trucs Pour la beauté Je peux mettre des bigoudis On va pas mettre des bigoudis Euh Les meilleures ventes Épilation sans douleur Ouais ça Ça peut être pas mal Ça ça peut être pas mal La tendance de ce produit là C'est quoi ? Euh Pas beaucoup la France Mais il y en a Euh L'Algérie Et le Pérou Je le demande beaucoup Euh L'Ukraine Et la Pologne Ok Donc là Ça c'est bon Hop Et après Qu'est-ce que je vais ajouter de plus ? Euh L'épilation pour le nez Je vois que c'est un mec Donc je veux pas ça Euh Non mais c'est bon Ouais c'est dommage Qu'il n'y ait pas plus de produits Parce que je suis un peu déçu du coup Euh Je suis un peu déçu du fournisseur Du coup Euh Ça je l'ai mis ou pas celui-là ? Hop On l'ajoute Bon voilà J'ai pris quelques produits D'accord Maintenant Si j'en veux plus Je peux regarder plus En termes de fournisseur C'est parce que j'ai vu que celui-là Il avait pas mal de choses Après ce que je fais moi C'est que des fois je prends plusieurs produits Pour voir comment c'est fait Et en fait ce qui va se passer C'est que quand c'est transféré sur Deezer Si là je fais actualiser D'accord Vous allez voir que sur Deezer Ça va apparaître justement Euh Les produits que j'ai mis D'accord Dans l'import là Ici On va voir que là j'ai plusieurs produits Donc les nouveaux que j'ai mis Et en fait dessus Quand je vais cliquer dessus Forcément Euh Ici il y a un petit stylo Pour le modifier Le produit D'accord Donc au niveau du produit On peut mettre un titre Ok Euh Moi je vais faire ça Euh Bon c'est Je modifierai après C'est juste pour montrer Euh Wellness Crew C'est la boutique On va mettre dans la collection Euh Ah mais je n'ai pas créé la collection Question Bon c'est pas grave On le mettra pas Le type On va dire que c'est un pinceau Ok Euh Ici Voilà Ils l'ont mis en type pinceau Les tags On va dire que c'est un pinceau On va dire que c'est un sourcil Hop Je ne vais pas en faire 10 minutes Parce que j'ai fait une vidéo complète dessus Qui dure 45 minutes Donc je ne vais pas En plus du temps qu'on a passé déjà 4h15 On ne va pas rajouter d'autres choses Mais c'est juste pour vous faire Comment on fait un produit là dessus Ok Au moins un Là vous avez les variantes Ok Les variantes Vous voyez L'avantage c'est qu'on voit La variante en question On voit le prix On voit les stocks Ok Donc on se dit Ça c'est un produit Ça va J'ai des stocks Le produit On peut voir après Sur le marché A combien les gens le vendent En général Moi un produit comme ça Je vais tout sélectionner On va faire action de masse Et je ne vois pas C'est quoi la différence Vu que c'est tous les mêmes prix Je vais faire de la couleur Là ce que je vais faire C'est que du coup Je vais modifier le prix Donc changer le prix On va dire que ce truc là Je vais le vendre Allez 8,99€ Ok 8€ Ouh là Il s'est buggé lui Il s'est buggé Je dis 8,99€ 8,99€ Mais C'est les points du coup Je parie C'est ça Ouais c'est ça C'était les points Compar price On va modifier le compar price C'est le compar price C'est le prix qu'il y a avant Vous savez Pour faire la promotion On va dire On va dire que le truc Il était à 19,99€ Voilà Là il est en promotion Ok Expédier à Unity State Non Tu vas l'expédier en France La France La France La France Il est où ? France A B C D E F France Voilà France tout court Là au niveau du shopping Il faudra que je regarde Lequel est le mieux Parce que ça En termes de délai Ça va faire varier aussi le prix Je ne sais plus c'est lequel Je crois que c'est C'est celui-là Je ne sais pas Il faudra que je regarde Le prix et le délai Là C'est les couleurs Voilà Ok Là on va à la description La description là Elle est éclatée Ok En plus j'en ai deux Là c'est l'aperçu Là j'ai ce truc là On va mettre Ça Copier Je ne sais pas si ça m'a tout copié On va aller sur Ici Chat GPT Product Ok Il me l'avait bien fait Je crois sur le deuxième Où j'avais dit Que c'était pas mal Crème anti-âge Voilà Fais-moi la même chose Avec Avec Ces infos Oh là là Ça Ça me Ça c'est chiant Bon Bon c'est pas Comme je sais que je vais l'avoir Je vais choisir juste mes images Les images Est-ce qu'elles sont sympatoches Elles sont pas ouf Mais bon Et Les images Ok Information d'expédition France Vas-y France Alors C'est Cagno C'est celui-là Qu'il fallait prendre Mais c'était trop long Celui-là 3 euros de plus Ok 3 euros Donc ça veut dire Que quand je vais ici Dans mes variantes Il faut que je ne prenne pas Je ne veux pas que je prenne celui-là C'est Cagno Attends Super France Ouais c'est ça Cagno standard For special goods Ok 3 euros Donc le produit Je peux le vendre un peu plus cher Est-ce que ça veut dire Que j'ai 4-5 Ça me coûte 4 euros Le produit au final Avec la livraison Donc il faut que je le vende Un peu plus cher Il faut que je le vende A 9 euros au moins 9 euros Au moins Hop 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 11 Voilà Hop Ok ça c'est bon Ça c'est bon Là je sauvegarde Ok Une fois que j'ai sauvegardé La modification de mon produit J'ai juste à aller Soit ici Pour pousser vers la boutique Ok Notre système a détecté Que vous avez oui Continuer à vendre Le produit en rupture Non Publier dans la boutique Également oui Mais envoyer que le produit Spécification Non Pousser vers le magasin Ok Là ce qui va se passer C'est que du coup Je vais aller dans mon magasin Ok Je vais aller dans produit Ok Et là le produit il est là Hop Il est ici le produit Sauf que Il m'a sorti tout ça Ok Et moi ça j'en veux pas Donc tout ça Juste prendre les spécifications Parce que ça avait bugué C'est les copier-coller En fonction des logiciels C'est des galères Mais quand c'est comme ça Vous le mettez sur votre produit Et Et ça je vais pas le mettre Région Chine Je vais pas le mettre Ça bénéfice et tout Ok Copier 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 Il est ici Hop Je vais me faire la même chose Avec les infos Hop Coller Voilà Ok Et là je vais lui dire Mets-moi ça Tu vas me refaire ça Ok Hop Fais-moi Le descriptif Descriptif Produit En français Des emojis Voilà Et là il va me le faire Donc là je vous ai montré Comment acheter un produit Avec Avec Tout simplement Comment ça s'appelle Deezers Donc Aliexpress vers Deezers C'était un peu rapide Mais en fait j'ai fait un tuto complet dessus Après vous pouvez rajouter Si vous voulez faire du print of demand C'est pareil Donc le print of demand C'est en gros Vous mettez votre logo Sur des t-shirts Des mugs Des pulls Des sacs Des serviettes Ce que vous voulez Et après vous le revendez Donc vous passez par des plateformes Style Printful Spod Qui s'appelle Sprintshirt aussi Vous avez Printify Et vous avez Jetprint aussi Bon bref Il y en a plein D'accord Vous allez sur l'app store de Shopify Il y en a plein Moi je dis Sprintful Qui est très bien pour moi Je trouve Et on peut même faire des baskets Si vous avez envie D'accord Donc c'est vraiment pas mal Nom du produit Enhancer De sourcil Je ne sais même pas Si ça se prononce comme ça Sourcil à 4 têtes Hein ? Crayon à sourcil A 4 têtes Tout court Ok Là je vais coller ça Ok Donc là du coup Je prends tout ça Et on supprime Et là je vais coller ça Là-haut Voilà Ensuite Je vais prendre Description du produit Tac Avec tous les machins Transformer vos sourcils Voilà C'est pas mal Hop J'arrive ici Hop Et je colle Et voilà Et voilà Et voilà Et après Ici je fais Enregistrer Ok Là au niveau des photos Je vois qu'il y a des 1 et 2 et des 3 Donc c'est très bien Là c'est le 1 Là c'est le 2 Donc là j'ai les couleurs déjà dessus Là c'est le 3 Là c'est le 4 Et là C'est le 5 Ok Donc tout est déjà rentré Vous avez vu Et toutes les formulations Tout est en place Là je lui demandais de me faire du coup Fais-moi Fais-moi la méta description Et le méta title In answer Le sourcil No name Nul Hop Si je mette ça Hop Tac Modifier Hop Et là Je vais mettre Alors Là je vais mettre Je vais mettre Je vais mettre Hop Tac Hop On va pouvoir avoir tout ça Voilà Et là j'ai enregistré Et là c'est pas mal Et là par contre Lui j'ai pas trivé de page encore Parce que j'ai pas fait de page Pour les gens qui ont les crayons Donc lui il aura la page basique Qui est comme ça D'accord Que bien évidemment Je peux optimiser Mais là je lui laisse ça Pour le moment Parce que je le referai dans une autre vidéo Mais voilà En tout cas Vous avez vu C'est en place Les gens choisissent En fonction d'eux Ça change Ok Donc il y a toutes les photos Ils peuvent tout faire Tout regarder Donc voilà comment on met un produit Avec Deezers Ok Et comment après on peut l'optimiser Par rapport en fait A ChatGPT Ok Donc on a fait vraiment Un tour d'horizon complet Sur Shopify Donc je pense que la vidéo Elle va être coupée Au vu du time Parce que là On est à 4h22 Au vu du time Je pense que je vais La cuter En 3 parties Voilà Donc j'espère que ça vous a plu Je vous souhaite une excellente soirée Parce que du coup Il est 19h On va commencer à ce matin Du coup je vous souhaite une excellente journée Soirée pardon Et si vous avez des questions N'hésitez pas A me contacter Il y a une formation Qui va sortir incessamment sous peu Par rapport au Shopify Il y aura encore d'autres choses Qui ne sont pas forcément Vu dessus Ce qui est normal Parce que ça prend encore du temps Et je vais encore développer des choses Mais ce sera axé Sur la formation Que vous aurez Ne vous inquiétez pas Ça ne va pas être une formation A 10 000 euros non plus C'est une formation Qui pourra en fait Vous aider à finaliser les choses Et où dedans Je mettrai également Un template gratuit Pour customiser son site web Il y aura Un thème payant Premium Qui sera dans la formation Pour ceux qui prennent la formation Vous l'aurez Pour customiser votre site web Ok Et vous aurez aussi Des petits tips Aussi pour pouvoir Optimiser votre site Au niveau du SEO Du référencement Et tout ça D'accord Allez je vous souhaite Une excellente soirée Merci à vous d'avoir tout regardé Et force à vous Pour vos business Si vous avez des questions Vous pouvez me suivre Sur les réseaux sociaux Et un peu partout D'accord Merci à vous Et à bientôt Ciao Ciao